salut ça râle mais c'est pas une question qui dure 15 ans c'est pour le c'est pour le rythme ça y est ça râle ça râle ça râle salut mais comme d'habitude ah bon ah oui elle est là bonsoir carc comme vois-tu on entend pas jack sur ton stream ah comment ça comment ça vous entendez pas jack sur mon stream bah mais tu es en muet pourquoi tu es en muet sur le sur le vocal mais tu es un gros boulet c'est surtout ça est ce que là on l'entend je confirme franck là vous l'entendez ou pas parce que c'est quand même bizarre de pas entendre jaco non plus ah ouais on entend mais pourquoi non bah comment ça se fait et julie vous l'entendez d'accord c'est un paradoxe bon bah je reviens et là c'est mieux coucou shadow merci beaucoup pour le follow toujours pas bah attends comment ça se fait que je que les gens ne vous entendent pas c'est quand même paradoxal bougez pas je crois que j'ai compris pourquoi vous entendiez pas nous dire bonsoir tu vois et est ce que c'est beaucoup mieux test ouais test oui ah bah voilà j'ai compris parce qu'en fait comme j'ai changé le port usb et je tiens on a été censurés les gens vous êtes témoins alors avant 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 de gueuler je tiens à remercier déjà mon équipe de modération qui m'a offert un port usb de qualité c'est à dire que maintenant il y aura plus de coupures donc ce qui explique pourquoi j'ai dû remettre le paramètre sur obs voilà mais pas du tout vous faites chier n'assumez pas vous 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 dédouaner sur la technique alors je voudrais bien que tout ça est la conséquence d'une volonté de nous faire taire la voix normande et au lieu de gueuler comme un vieux putoin au lieu de gueuler comme un vieux putoin est ce que tu aurais l'amabilité de nous rejoindre c'est parce que ton jeu l'a tout pourri l'a parce que je vous signale quand même pas que sur star citizen que ça se passe mal quand vous jouez donc je suis à un moment donné faut peut-être tu vois oui mais non mais vous n'avez rien à aller parce que de toute façon mais au niveau merdouillage star citizen il est un peu oscarisé sur ce coup là mais de toute façon vous n'avez rien raté julie râle et lui dit des conneries donc vous n'avez rien raté c'est bon c'est pas grave je dis des conneries moi non mais attend moi je vais répondre à ta bêtise je t'ai envoyé l'invitation est ce que tu aurais l'amabilité de l'accepter excusez moi chez moi ce que vous pouvez les gens de mon chat confirmer à france que ça y est tout de même à la putain comment tu prends un témoin mais oui mais évidemment parce qu'à chaque coup ils m'accusent de faire des conneries alors que je fais rien mais t'es payé pour occuper des enfants non je suis pas assez bien payé non il parle de moi c'est du bénévolat bonsoir gavard comment vas-tu bonsoir big badaboom bonsoir notre avec bonsoir à ceux que j'ai pas vu bien sûr je suis en train de passer son bafat donc elle a besoin d'entraînement j'ai pas compris moi mais bon voilà il y a probablement une vanne mais j'ai pas la règle baby sitter c'est du papy sitter écoutez en tout cas quoi qu'il en soit je vais lancer d'accord donc cessez de râler c'est une b1 mais oui gavard mais tellement mon gardin que je fais ça en fait t'as tout compris la bonne action du soir bonsoir carlou alors oui franck va nous apprendre à miner voilà parce qu'on a franck a prévu un planning vous savez très bien sur start season comme le jeu est parfaitement au point non pas tous les plannings se passent parfaitement c'est à dire que ce soir l'objectif sachez-le c'est de casser du caillou alors c'est casser du caillou mais on va leur expliquer alors on va faire une certaine somme c'est pas impossible ça dépend de ce qu'on va trouver aussi sur zone ou bien le chiffre si on a la main heureuse ouais on peut ce que si on fait ça proprement on peut monter jusqu'à 100 mille eu c'est et on se partage 100 mille alors se partage 100 mille ah bah oui un tir un tir un tir bien sûr on peut pas te joindre comment ça on partage j'ai une canette tu vois ou deux même je crois que j'ai deux canettes et il me semble que j'ai un bout de stuff tu parlais tout à l'heure de stuff qui te manquait ça tombe bien parce que moi j'en ai plein j'en ai récupéré pas qu'il ya que toi qui n'a pas rejoint julie quand je fais clic droit sur ton pseudo d'habitude je suis jeune et là ça fait rien ça me 47 sur 50 ok mais je peux pas joindre 47 ans je sais pas si je dois faire autre chose que joigne je ne sais pas du coup on entre on lance à parce que non mais attendez attendez c'est peut-être qu'il ya trop de monde parce que ouais il ya du monde mais 41 sur 41 laisse tomber fait échappé fait exit to menu ah mais moi j'étais pas rentré dans le jeu moi je suis toujours pas rentré dans le jeu non plus ok par contre pour le reste de l'équipe si vous avez join exit to menu on va on va reprendre je vais attendre que tout le monde soit là histoire que ça puisse se coller ça va être compliqué je le sens mais non ça va pas être compliqué franck ça va très bien se passer on n'est pas pendant la star fly j'ai pas quoi là vous allez c'est franck et jack du coup regarde la semaine dernière jack était pas là ça a roulé je vois que tout le monde est dans le menu ça m'a l'air très très bien let's go je vais changer hop de serveur je sais où on va aller en priant pour que ça marche l'iternemo s'interroge est ce que star season est un jeu spiralé ou stratifié bien je peux les deux d'être deux les deux un jeu qui a pris le pire des deux là par contre vous allez me dire si vous avez l'écran de chargement parce que je viens de lancer donc c'est pour ça d'accord moi je peux pas jouer une pour l'instant mais peut-être attendre que tu sois dans le jeu ouais je pense ça rapporte d'être un chasseur de primes sur ce jeu oh oui si tu te consacres évidemment aux missions de bounty et tu vas très très haut après tu as d'autres types de missions en tant que bounty comme même tu peux le lié avec du martien n'a rien ouais bien sûr c'est performant peut-être aussi quelqu'un comme toi ou moi qui passe son temps allongé voilà à part passer ton temps sur le spatio porte en train de reprendre ton avis je suis pas sûr que ce soit rentable sur le long terme alors j'y suis est ce que vous m'avez rejoint à ça y est on a le bouton qui est apparu je vois une vidéo j'ai cliqué oui oui bon après les gens savent bien même ceux qui regardent les vod j'ai dit 20 minutes après et ça commence pour moi j'ai cliqué 20 minutes après on est ce fait s'ils cliquent 20 minutes après on est dans la vue en train de partir en mission attends putain tu as réussi toi ou à rejoindre ou pas alors moi j'ai cliqué sur le bouton et pour l'instant je vois des feuilles qui tombent à mon pareil ça ne se réunit on est bon c'est des menus je trouve on les six feuilles comme ça c'est un peu plus mais bon c'est des cerises et la sur horizon donc pas du tout on est sur un début de live assez standard tu peux choisir les deux donc tu peux choisir soit effectivement des mobs soit tu peux effectivement faire du pvp en on rentre dans le jeu c'est par joint leader ça va être compliqué après tu peux rejoindre la partie mais je constate que sur le serveur attend sur le serveur il ya 40 place sur 41 mais est ce que vous y êtes vous ah ah il est là le problème c'est que vous cherchez pas du tout on est dans le puits encore ouais je suis dans le menu là pour l'instant toujours bon ben je vais faire exit to menu c'est quand même bizarre il faut pas un dlc payant pour dépasser l'écran de charge il faut un dlc pour atteindre l'écran de charge alors je préviens juste pat et freeman et donovan je retourne sur le menu mais je comprends moi d'habitude ça lance au pire il clique sur moi join mais bon je vais choisir un serveur putain qu'est ce que je vais choisir qui soit potentiellement peut-être vide oui ça peut le faire alors je vais attendre que tout le monde join comme pâte et tu peux choisir des serveurs sur le jeu oui quand je me connaît que je fais baisse machin et à chaque coup ça plante oui oui on retourne sur le menu aussi on venait de rentrer ouais je pense qu'il ya beaucoup de monde mais je vais choisir un autre serveur potentiellement avec le décalage et tout bordel c'est possible oui tu peux choisir usa australie europe ou best après c'est bien suivant la plage horaire tu sais qu'il aura peut-être moins de gens connectés sur le serveur c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça parce que le problème c'est qu'on est six donc faut tomber sur on va dire un serveur qui il ya pas trop de monde tu as de rentrer merde dommage et c'est quoi la grosse menace dans le jeu les bugs en france oui c'est vrai que si tu joues avec moi c'est moi la menace principale oui après la deuxième menace importante c'est ces bugs après j'ai à en voir certaines images je pense que julie peut être une menace non non ça dans ton vaisseau c'est jamais de ma faute toujours été la faute du jour ou deux fois tu me dis un pas quand tu es dans le menu allez normand commence à me déteindre dessus c'est un truc de dinde de quoi de râler autant mais oui non la mauvaise foi oui râler aussi un un petit peu dur avec toi autant de mauvaise foi que ça oui tant mais c'est ça de shadow de toute façon on n'y est pas c'est clairement affiché il faudra attendre l'année prochaine 2023 ils ont prévu de peut-être de mettre en place effectivement le serveur machine s'il n'y a pas de glissement mais ça sera vraiment un bon 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 truc alors je vais retenter vous êtes tous dans le menu oui ok allez let's go au pire je peux laisser ma place si vous arrivez non 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 t'inquiète ce ne songera rien aux lois de l'univers avec à ce que je ferais franchir je lancerai la vd quand on sera dans le jeu oui je pense parce que sinon tu vas pas t'en sortir et on fera genre tu vois on vient de se connecter tu vois l'histoire du premier coup on a trouvé un serveur c'était nickel normalement là on devrait avoir un peu plus de bol je suppose du moins je l'espère il n'y a pas de chaos de pillard de chaque imiol d'épaves assis des épaves tu en as tu peux trouver lors des missions d'investigation des mobs donc c'est ça franchement va se dégrouper faudra de regrouper in game d'accord mais là déjà ça sera peut-être plus simple pour que jack et julie puisse rentrer ouais on va faire ça oh putain j'ai l'écran de chargement oh aussi j'ai le ping ça marche attends il faut qu'on lance la vd on fait croire qu'on n'a pas attendu dix minutes on fait genre on vient de se connecter tout ça t'es prêt oui t'es prêt oui et le chat dit pas n'importe quoi parce qu'on voit donc pas de fraude youtube on est sur start easy done lancement du premier coup on est d'accord sans trucage tout pile voilà on arrive direct on est en jeu voyez même le chat en témoigne merci le bois d'acier tu recevra un chèque de vendu pour ce mensonge on y va je viens d'avoir un bug de fou en fait j'étais en train de prendre la plante ils ont fait la relance je la relance encore je viens de sortir de ma chambre j'ai trajet j'ai à peine descendu trois marches j'ai repopé dans ma chambre je veux pas que je sors de ma chambre ouais mais je vais te montrer comment on fait que moi je m'aîtrise bien c'est cet aspect là mais oui en fait ça j'en doute pas une seule seconde alors par contre les enfants ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver directement à l'éverus arbor oula oula non pas de terme technique franck alors ça dépend si tu veux que je te serve de taxi faut que tu me dises où tu es je crois que j'ai vu julie moi je suis encore dans le rolling mais c'est qui qui court là bonjour madame madame monsieur lui non je suis pas encore en jeu alors c'est pas je vous dis c'est peut-être non non pas du tout moi je suis un recorpe pas possible d'accord c'est même peut-être ici j'ai pas assez peut-être free man ouais attend ma touche gauche ah ça y est ouais non je traverse les ascenseurs faut que je fasse très attention parce que l'ascenseur c'est le truc qui a tué le plus de joueurs sur essai je crois aussi et le met à 229 km franck bonsoir wabajac comment vas-tu il ya combien 229 km ouais j'ai l'impression alors je vois pas parce que c'est superposé à julie mais moi je suis encore dans le loading où tu vas arriver tu vas arriver détends toi ça arrive moi je le connais pas cet endroit là alors le programme de la soirée ça va être de leur montrer comment mine en roc et iraniel si tu peux m'indiquer où sont les vaisseaux bah c'est toi c'est toi iraniel c'était la personne qui était qui se baladait à poil dans le travail j'ai trouvé razlan aussi c'est de nos vannes ouais bah c'est bon j'ai retrouvé les j'ai retrouvé les vaisseaux donc je vous rejoins c'est ça le mieux ça serait que tu nous retrouves à everus arbor parce que moi je suis à era 18 d'accord toi je sais pas je pense que tu dois être à bar jean et pointe et je suis heureux ton côté oui non mais tu vas pas faire l'aller retour sur un autre fusée horaire c'est bien joué au possum a pas de fin si je veux bien me permettre d'accéder au jeu mais tu es toujours en loading oui on va pas y arriver un arrête c'est un jeu qui marche très bien je dis tu le sais à mais moi j'ai rien dit c'est toi qu'ils savent depuis tout à l'heure moi je sale pas je sale pas regarde on reste chaque fois j'ai décollé ça va se passer nickel c'est quoi déjà la touche pour allumer le moteur r à toucher effacé je comprends pas parce que je te vois pas dans mes amis qui savent ouais tu es toujours en l'eau tu m'avais pas dit que tu l'avais enlevé de tes amis parce que tu en avais marqué mais ça y est je la vois et ton vaisseau ça y est normalement tu dois tu dois être arrivé parce que je te vois un dit kilomètre 11 kilomètres bah je vois julie pz de confirmer la chat room vous êtes à 230 km vous êtes sur la même station quoi elle est juste comment la station ah bah non je suis à hardcore et chez moi dans le chat parce qu'il ya des gens qui servent où je suis oui tu vas voir du point je le vois je suis un putain elle est en chargement infini oh putain julie il faut que tu fasses échappe exit au menu et je vais t'inviter autrement je te rassure moi aussi j'ai eu le droit au menu infini je n'arrive pas à revenir au menu c'est ça la blague même si tu fais échappe bah oui c'est bon j'ai rien oui mais peut-être qu'elle l'eau de freeman ah oui peut-être ma formatage du pc c'est un peu violent pour réinstaller le jeu ah bah pour john leader est ce que ça fonctionne bah je relance voir si ça marche ouais ouais yes alors air franck je suis bientôt sur toi là mais non 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 ne viens pas moi ne me retrouve pas va sur everus arbor mais non mais non mais ne me retrouve pas parce que je prends un petit vaisseau de merde à d'accord on jouait everus arbor c'est où alors tu prends ta sky map ouais et tu regardes alors surtout tu tripodes pas les axes ou quoi que ce soit tu regardes au nord de notre position tu vas avoir une planète c'est que le nord dans l'espace ça n'a pas de sens oui oui je sais mais je suis obligé de te indiquer comme ça parce que sinon on s'en sort plus parce que je suis trop con de chez ça au nord ouest normalement tu as un truc qui s'appelle earth stone attend quand j'ouvre ma sky map oui oui c'est en haut à gauche ou à droite utiliser ces essais en haut en tout en haut non c'est pas tout en haut c'est à mi parcours parce que moi je vous ai marqué cru l5 ah bien 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 alors qu'attends bouge plus bouge plus est-ce que tu vois cru l3 cru l3 bah mon vieux c'est pas trop tôt a tué url5 super regarde juste en haut à droite tu as une planète mais mais pourquoi je suis là une planète sonne voilà tu double clic et tu regardes moi je vais chercher earth stone tu vois comme bizarre quoi évidemment je cherchais pas les bonnes lettres mais pourquoi il me milliard j'étais pas là quand je découvre la dernière fois ouais donc je vais là voilà et et on va aller quand on s'appelle à comment s'appelle à tonnerre de 200 on va aller à everus arbor ça sera plus simple pour se regrouper non par contre je vois pas vraiment j'ai fait un 360 tranquille tu es à 13 km donc ça c'est bon oui je vois pas non mais c'est normal parce que jack est loin on en a à côté mais moi j'étais pas là du tout quand je découvre la dernière fois non il n'est pas perdu il est temporairement égaré c'est différent je vais sortir le hérald à bien je vois qu'on sait se faire plaisir franchement il est cool à piloter c'est un truc de dingue moi j'ai pris juste mon taxi le r à 18 j'en sais rien moi j'étais pas là du tout jack est déjà en train de s'enfuir salut yag comment vas-tu comment ça t'es en train de te faire attaquer et oui il a marqué incoming missile c'est pas moi qui est tiré j'ai pas tiré est ce que j'ai tiré les gens quand tu as un missile qui vient sur toi tu appuies sur h c'est pour balancer des leurs mais ça doit être un mob attends est ce que tu peux tenir déjà j'ai essayé de trouver un truc pour faire le saut temporel le saut temporel c'est b oui oui tout à fait pourquoi j'ai oublié un curseur qui a pas passé c'est bon c'est bon c'est ça il s'est cru dans space quantum dans non putain dans code quantum à bravo il a détruit le spatio port gruik gruik je suis perdu tu as été tué ah ça y est c'est bon maintenant je suis pas tué je suis là je suis vivant mais t'es où et où il est où est cet homme moi il est à mille kilomètres ouais j'arrive là je suis à fond mais non mais non mais non mais non mais j'ai dû faire un saut latéral pour pouvoir rebondir pour pouvoir atteindre airstone d'accord mais tu dis oh oui tu peux dire stone tu appelles comme ça comme tu veux toute façon du moment que tu es compris c'est peut-être l'essentiel moi je me comprends encore alors attendez on va faire encore plus simple je pense qu'on va pas se prendre la quiche on va j'ai un voyant rouge qui s'est allumé sur sur mon ordinateur de bord et tu as vu ce que c'était c'est très écrit très petit donc j'arrive pas à lire oui je suis comme en bas en bas là c'est quoi ça c'est les airbags c'est la cafetière la cafetière est cassée il n'y a même pas de panneaux affichés là comment on sait où c'est mais si finir un 18 a écrit flight transit ah mais non mais attendez pourquoi c'est marqué le 21 millions de kilomètres qui pour moi ah ouais en fait c'était beaucoup plus long mais tu es où mon dieu jack je vais vers le piste et c'est marqué super alors allons d'abord à airson on va pas s'arrêter à everus arbor on va pas s'emmerder on va aller directement à l'or ville ah oui je te vois tu es loin ça y est est ce que tu as changé l'huile bah normalement j'ai fait j'ai fait la révision les gens vous savez je suis un professionnel oh putain c'est bien qu'ils aient dit ça parce que y'a un truc que je ne t'ai pas montré dans le jeu non faut que tu peux changer les pièces de ton vaisseau parce que ce que tu as certains sont certaines pièces sont de catégorie c ou dc ah oui bah ouais disons que à un moment donné tu auras la possibilité de comment s'appelle de c'est le voyant d'entretien pour les 30 minutes que tu me parle dans une langue étrangère non parce que alors en fait si tu veux il faut que tu gardes à l'esprit que tu as plusieurs catégories d'accord tu as civil militaire industriel et pour la course d'accord ça ce sont les quatre catégories que tu vas choisir ensuite à l'intérieur de ces quatre catégories tu as ce qu'on appelle du le les qualités donc un c'est une très bonne qualité b c'est une moins bonne qualité et ainsi de suite jusqu'à des sachant que c'est une pièce que tu vas utiliser très peu de temps et qui va te claquer dans les pattes à un moment donné parce qu'il faut que tu comprennes que tes vaisseaux à un moment donné il y aura des pannes donc ça peut t'arriver comme on a eu la dernière fois quand ton vaisseau a brûlé ça peut être un ça peut être du feu ça peut être par exemple tu peux plus quantum parce que ton quantum drive c'est de la merde il a claqué donc tu peux faire des réparations temporaires tu pourras le faire d'accord mais mais c'est quand même bien de viser la qualité oui oui bah évidemment tu me connais moi de toute façon je travaille avec toi avec de la qualité est-ce que tu es parti de jack toi ah ouais heureusement parce que c'est loin super moi je suis encore dans le métro alors c'est loin mais en même temps on va aller alors j'ai choisi une planète spécifique pour sa gravité d'accord au delà du fait qu'il fait très chaud c'est la gravité de cette planète qui m'intéresse pourquoi parce qu'elle est très forte mourir de chaud c'est ça ben en fait j'ai choisi une planète où il ya une gravité très élevé pourquoi parce qu'on va miner en roc il faut savoir que quand tu fractures une roche en roc d'accord la pierre s'éparpille partout donc imagine avec une gravité très faible ça flotte ça va partir dans tous les sens d'accord donc ça va être là non ça va être ben là elles vont rester sur place en fait techniquement bon j'attends on va être sur place pour voir mais du coup c'est à dire qu'il faut faire attention quand on s'approche parce qu'on a plus d'attraction ben disons que la gravité est plus élevée donc c'est moins casse-bombe parce que si tu vas dans un endroit sur le pilotage du coup non j'imagine non pas forcément en vrai le l'appareil qu'on pense c'est un peu à géométrie variable ça concerne certains trucs mais pas d'autres ben disons que toi tu vas le ressentir mais ton appareil évidemment va potentiellement consommer plus mais tu auras pas plus de difficultés enfin oui et non oui la jauge de carburant de toute façon alors je peux en fait non oui et non parce que effectivement il faut que tu sois attentif à certaines choses c'est à dire que effectivement ton vaisseau va consommer plus s'ils consomment plus bas c'est automatiquement un peu plus emmerdant salut coco comment vas-tu je suis attentif à certaines choses mais non mais il faut que j'aime en plus parce que c'est comme à blaze ah c'est un bot oh putain c'est un hammerhead directement waouh violent il y a des voyants partout annoncez bon d'accord détends toi détends toi je m'oppose ou du coup là sur ta planète alors tu vas remettre la skyline ok la sky map et tu vas regarder et tu vas chercher un point vert et il ya écrit leur ville coucou nanashi merci beaucoup pour le follow j'espère tu reviens je te vois tu te traînes oui non mais parce que j'arrive après toi mais en vrai le vaisseau que j'ai c'est un vaisseau de course je l'utilise que comme un taxi on va voir à ce qu'on tourne pour aller jusqu'à là bas avec les rades c'est une très bonne question si je tombe en panne vous venez me chercher non mais tu tomberas pas en panne avec un hérad mais je n'ai pas maudité le réservoir il n'est pas grave sérieux il sustant que ça le hérad comment tu m'as dit que ça s'appelait france l'orville tu regardes sur la planète oui et tu verras c'est un point vert en fait sur la planète c'est un point vert mais où sont les ascenseurs mais c'est quoi cette station mais j'ai halluciné razan il est déjà arrivé mais mais parce qu'il connaît donc ça va plus vite alors est ce que tu as la possibilité d'appuyer sur b non je suis sur la planète en train de chercher non non t'emmerde pas tu appuies sur b et tu vas chercher un pictogramme très précis en fait il est très différent des autres tu vois par exemple quand tu regardes un classique tu vas écrire adms hdms au pareil tu vas trouver hdms rufus ça c'est des stations on s'en fout là tu vas chercher un pictogramme qui ne ressemble pas aux autres d'accord sur la surface de la planète d'accord et normalement en le cherchant il ya un losange et ben voilà tu regardes et s'il y a écrit l'orville c'est bien c'est exactement ça qu'il fallait chercher alors moi je suis en train de chercher voilà ça y est je l'ai trouvé il y en a partout et des losanges l'orville oui et en fait pâte et pâte est déjà à l'orville donc en fait voilà tu vises pâte et normalement tu devrais arriver à l'orville je l'ai vu tout à l'heure il est du mauvais côté de la planète oui mais c'est pas dérangeant parce qu'il peut qu'en tout mais et faire le tour comme je suis en train de le faire j'ai le tour de la planète d'accord normalement tu peux qu'en tume sur nous hein l'orville la cité en scénarium l'orville c'est la planète qui ressemble énormément tu vois ce que tu vois sur blade runner donc c'est une cité enfin c'est une ville très polluée en fait bon je décolle oui mais toi je m'inquiète pas je sais que tu connais donc il n'y a pas de stress il est super rapide celui-là le jeu il essaie de nous faire croire que les planètes c'est sphérique ah voilà ça y est alors par contre il faudra faire attention quand vous arriverez sur zone d'accord parce qu'il ya beaucoup de nuages moi c'est le temps est net clair mais tant mieux tant mieux tant mieux au contraire oui un grand bâtiment là regardez ça oui oui c'est normal j'enlève les couleurs d'essence tu te mets en f4 et tu vas voir le grand bâtiment bah c'est le bâtiment d'heurtson dynamique en fait voyons c'est du beau bâtiment ça oui 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 voilà on va se rapprocher un peu les gens pour aller voir le bâtiment alors vous ferez attention parce qu'une fois passé le la formation nuageuse c'est bon il n'y a pas de nuages moi chez moi c'est normal ou pas ah bon oui alors ça c'est normal toi tu te dirige là où je suis mais tu peux mais tu risques rien tu vas pas te faire dégommer ou quoi que ce soit on l'a tous fait ne t'inquiète pas mais par contre avant de voir le gros bâtiment comme tu dis d'accord tu regardes où je suis et tu vois qu'il ya un espèce d'encadré bleu qui m'entoure en fait c'était ça tissa et spaceport c'est ici le spaceport en fait toutes les villes oui toutes les villes si tu veux ce sont faciles entre guillemets parce que des fois c'est un peu compliqué grâce aux lumières d'accord très bien et à place dans tous les vols du jeu ah oui ça c'est pas bon j'arrive pas c'est quoi fixer l'or t'arrives pas j'arrive pas à pointer pour son fantôme donc je n'en ont pas tracé non non c'est à moi ça il est en train de tirer dessus c'est ça non non ah d'accord lui non lui se pose là ok j'avais pas vu ok c'est autant pour moi à l'espace que porte c'est là où tu es franck oui exactement donc c'est là où je fais ma demande tu fais ta demande à la tc comme tu fais habituellement et ils vont te donner un hangar alors par contre tu es très attentif d'accord parce que les hangars à leur ville sont comment dire c'est comme essayer d'enfiler une aiguille et d'essayer d'enfiler le fil dans le chat d'une aiguille c'est pas de toute façon tirer à me chercher à l'hôpital au pire oui le problème c'est que tu vas tu vas repop là où il ya ton point de régène et je sais pas où il est ton point de régène il est là où j'étais tout à l'heure je vais essayer de faire attention l'orville stand landing service bonjour je voudrais me poser il a sûrement désactivé les nuages d'accord c'est ce qui se s'y explique donc cela ok on va trop chiant s'il te plaît on va c'est nickel regardez ils m'ont mis une grande porte ils m'ont mis une grande porte ils se sont dit on le connaît lui il est trop con pour lui mettre une grande ouverture qu'il y a une drôle de l'idée d'habiter là bon après chacun ses petits habitudes la station m'a foncé dedans bonsoir xavier comment vas-tu j'étais pas dupe franck je peux cibler l'un de vous a pas été join d'accord non non je suis en train de me poser là me déconcentre pas ouais je vais me débrouiller ça j'arrive un peu vite pourquoi tu es où ma belle j'arrive pas à cibler l'orville donc je vais airstone c'est quoi pour descendre déjà j'ai appuyé sur c je me suis mis à accélérer d'un coup j'ai eu très peu c'était rel le troll attendez je vérifie un truc les gens je sais pas toi c'est ta ville préférée et cn cette mémoire mais j'ai une mémoire photographique c'est incroyable c'est pour ça que je te disais il faut voler deux temps en temps pour garder le coût d'accord ouais ouais et après une fois que tu as ton gameplay tu sais ce que tu as à faire il faut regarder les nouveautés par exemple pour toi j'ai déjà préparé quand on volera en prospector tu en louera un d'accord tu vas en louer un et je t'ai acheté spécialement pour toi parce que je passe de tu vas pas les acheter c'est débile je t'ai acheté j'ai acheté presque une mois 7 8 tablettes en fait ce sont des saphir c'est des tablettes saphir et elles permettent de réduire de médicaments non c'est des grosses tablettes et en fait il faut les poser sur les astéroïdes et ça réduit l'instabilité mais je ne sais pas encore les utiliser donc j'essaierai de faire un test pour voir comment ça fonctionne j'ai rien compris ce que t'as il faut que tu en aies conscient oui non j'en suis pleinement conscient parce que je sens bien que tu vois je sens que tu essaies de me communiquer ton ressenti je sais et j'essaie moi tu vois de m'imprégner de ce que tu me dis mais j'ai rien compris en vrai je sais qu'il y a un effort qui est consenti tu verrais et tu verrais la taille ils m'ont donné ils m'ont donné un stade ils m'ont donné littéralement un stade t'as du cul putain parce que moi ils m'ont filé mais un timbre poste quoi ah bah moi j'avais de la place bon après c'était pas simple fallait quand même que j'arrive à bien viser le bon regard vous me direz quand vous serez au console parce que moi je vais aller faire un tour chez le vendeur moi je suis plutôt pc moi moi je suis pas encore en stone donc tu prends ton temps moi j'y suis déjà et je me suis posé sans me cracher on veut des preuves le chat dénoncé après il va falloir le temps que je trouve comment on sort du hangar et là tu as peut-être un coup à jouer julie tu as même pensé à sortir contre un atterrissage mais évidemment ah mais professionnel il a appris je l'ai pas je l'ai pas rangé en fait en décollant mais je compte sur lui pour pour me rappeler des choses jack donc c'est pour ça il est tellement pro que même moi je suis dépassé il n'y a pas de bouton sur ces putains d'incenseur mais t'as fini de râler et demander au pnj où est ce qu'on sort l'aurora lx la version de riche pour les pour les auroirs et michael non il parle pas lui non non il est trop occupé à marcher sur place je pense qu'ils voulaient tu m'as fait tester pat mais peut être intéressant pourquoi pas celui-là il est moche de coin le le maquo ouais après le monde et ouais il est petit peu ouais mais après en vrai en vol il est sympa l'anglais n'est pas arrivé à regarder si c'est le hérald c'est celui que julie est là on dirait un gros suppôt c'est que je suis dents mais en vrai il est bien va super vite je te jure c'est une bombe oui je sais le nomade sur c'est un vaisseau franck je suis perdu je suis perdu dans mon gars il m'a un regard trop grand je trouve pas la part alors cherche un truc c'est écrit en très gros il y a écrit landing et c'est pas landing aéra ou un truc dans le genre un type de boue en général oui tu as deux trois types de boue et en vrai il ya un ascenseur à côté debout d'où un qui marche sur place il se perd dans son propre musée on va le renommer marcus acheté au bon endroit c'est pourquoi il n'y a pas de porte c'est la blague du jour bonsoir soka j'espère tu vas bien non 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 ne t'inquiète pas je répondrai avec plaisir en vrai les gros wipe c'est dessus tu vois alors c'est pas trop en vrai des gros wipe effectivement il peut enfin tu peux perdre des vaisseaux moi par exemple j'en ai pas perdu mais j'en ai acheté je sais même pas si j'ai de quoi me défendre mais il ya des vaisseaux que j'ai acheté d'accord mais normalement quand c'est des gros gros wipe non tu perds tout tu ne gardes que tes vaisseaux achetés tout simplement mais pourquoi il est interdit d'acheter des choses mais vous êtes où il dit mais il dit que mes tenues sont sont dépareillés mais non tes tenues sont pas dépareillés c'est juste que tu es une fashionista et mais mais putain mais t'es où ben je descends là je vais à la teasa space port alors je suis devant un appareil rouge et blanc en fait l'appareil rouge et blanc oui oui non mais t'inquiète pas j'ai bleu non comment ça mais où est cet homme l'appareil est orange et le fond est bleu attend mais je connais mais t'es là bah oui eh ben regarde andouille rouge et blanc c'est le m50 à d'accord mais moi je regardais l'affiche je voyais un appareil orange génial je le veux je peux y aller ou pas tu peux l'acheter il vaut un million il vaut un million ouais mais presque un million d'eux oui non mais faut oui alors fait attention parce que comment dire après si tu veux voir les vaisseaux achetables viens tu peux les visiter par contre cela regarde je veux faire comme lui là tu le vois aussi flotter oui il est de l'autre côté moi je le vois pas flotter je le vois de l'autre côté bah excuse moi du peu mais il flotte non non pas pour moi il est de l'autre côté sur la truc en verre à donc ça veut dire que si chaude c'est du vert je tombe pas c'est ça que tu me dis oui parce que regarde les roues de ton m50 elle repose pas sur du vide c'est une pack en verre oh mon dieu t'as encore ton sac des colliers quoi j'ai pas mon sac des colliers qu'est ce que tu racontes ton sac des colliers bleu mais non j'ai pris de bien attend je me suis trompé de sac ah oui c'est vrai le bingo pour ce soir tiens j'ai un merdoui j'ai le petit ouais mais petit je peux mettre deux flingues dessus je suis là viens 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 je voudrais te montrer le vendeur de vaisseaux il y en a un sur chaque comment s'appelle tu es parti je te vois arrêter là mais je suis là je pars jamais bien loin je ne m'éloigne jamais oui mais tu te dépasses trop vite c'est comme une sorte de petit fennec tu sais les fennecs c'est hyper vif ils se déplacent vite mais ils marchent comme un papy oui mais ils se déplacent vite c'est une question de frame alors si tu le vois marcher plus vite que toi alors que moi je trouve qu'ils marchent comme un papy ça veut dire que tu déplace en déambulateur alors sache que je me déplace en déambulateur mais c'est ça tu peux pas marcher moins vite que franck c'est pas possible bouge plus tu vois la boutique avec les vitres que tu as en face d'accord tu as une console et ça va te permettre d'acheter des vaisseaux ici d'accord mais oui oui là où il ya le côté vitré regarde je vais te montrer bien il est où le spaceport à l'heure vide pour savoir ce que je dois viser tu verras ça fait comme un cadre bleu un cadre bleu oui tiens regarde je me suis là tu peux visiter bah celui là c'est le c'est le fameux prospector c'est celui que j'utilise pour miner tiens 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 viens regarde ici tu peux ouvrir on m'a senti sourire elle est si moisi ah voilà attend open open ladder alors il faut que tu t'approches avec non tu peux pas ils sont désactivés tu peux pas tu peux pas les allumer vas-y tu peux monter vas-y vas-y bah non mais tu risques rien tu t'approches de l'échelle et tu vas pouvoir le visiter ouais ouais c'est une question de touche je crois non c'est une question de je suis trop con voilà c'est en terre chip sur maudit dans l'espace complètement moi je rame dans les villes félicitations mal comme c'est trop cool bien joué j'ai compté en portant avec les sous les gens je vais le carjack est alors là où tu es c'est le cockpit bien sûr où tu vas pouvoir t'installer utiliser ta tête de minage pour fracturer récupérer et derrière ce qui est bien avec le prospector vas-y tu peux aller visiter mais tu risques rien tu peux aller le visiter dans son entièreté moi en attendant je fais rien ne t'avance pas toi ah j'ai un lit par contre ça c'est bien ça c'est lui le lx voyons que je rigole open door c'est bien je peux faire un petit somme est-ce que tu me disais en fait c'est que si j'ai un lit c'est à dire que je peux bah tu peux tu peux sauvegarder sur ce lit et connecter en fait dans le lit voilà c'est ça bon après moi je le fais que tu es dans ton lit ou pas ah oui bien sûr il est tout petit le vaisseau il n'y a rien dedans alors il faut que tu apprennes que les misques sont des vaisseaux industriels c'est à dire que rien n'est laissé au hasard sur les sur les misques voilà tout simplement parce que tu peux comment dire tu peux comment dire enfin tout est calculé ça va du porte gobelets ou ce que tu veux bref le misque c'est vraiment le vaisseau industriel par excellence ah oui donc tout l'arrière ça sert juste pour le minage quoi en fait non l'arrière ça va te servir justement de pièce entre guillemets à vivre j'ai vu qu'une pièce il y avait une autre ah non c'est juste ça ah d'accord ok bah oui parce que le petit cube derrière avec le lit et tout ça quoi c'est ça ah oui il ya plus gros comme vaisseau de ménage mais c'est plus du multi crew d'accord allez viens je vais te faire visiter plus gros va parce que ça c'est le petit il est bien là pour miner ça c'est bien ça non ah bah c'est mon préféré oh j'aime pas stationner comme ça ils sont mais garde au travers c'est pas grave il faut vider en descendant merci pour le follow soka merci beaucoup salut keki tu vas bien il ya un petit nouveau ça comme à l'eau non comme à l'autoricole habitué l'extérieur on fait c'est à bosser chez un certain franck j'ai pas compris le bois d'acier tiens viens voir maintenant tu vas pouvoir en attendant julie tu vas en profiter alors je vais te faire un tour une tournée des vaisseaux ok c'est la cote pour dire des barres non si tu veux qu'on s'arrête dans un bar on peut j'en connais un à l'orville alors alors ça a l'air de bien ramener ça c'est le mustang bêta avec une plaie une pièce de à vivre à l'arrière etc bon on s'en fout c'est vraiment le petit vaisseau de base celui-là tu le connais puisque c'est le constellation tu l'as déjà visité puisque moi j'ai le constellation phoenix d'accord ah oui oui c'est vrai et en face ce gros bébé pour la mémoire des visages alors celui ci regarde bien tu vas comprendre pourquoi il va déjà te plaire alors celui de gauche ou de droite celui qui est en face de moi à toi je regarde comment tu tourner parce que là tu es à contre-jour à gauche à gauche de moi voilà ici en face regarde tu là c'est un très gros bébé c'est le hammerhead mais il est plus petit à l'arrière à la partie arrière ah oui il est gros celui-là comment tu mais comment tu le gardes ah bah tu te démerdes salut hersky comment vas-tu il a des beaux fusils tu l'as celui-là ou pas non 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 parce que ça m'intéresse pas pourquoi parce que je ne suis pas gameplay compas moi je suis plus un gameplay économique oh il a des grands canons ouais bah viens le visiter tu peux le visiter un regarde on va appeler l'ascenseur mais ah oui mais non mais je vais me paumer je vais pas passer pour un coup pendant une demi-heure essayer de sortir du vaisseau par là par là par là jack là regarde tu as l'ascenseur qui arrive ici ah oui d'accord ah oui on est carrément sur du vaisseau avec l'ascenseur par contre je te recommande de mettre la lumière bien sûr attendre il coûte 1000 euros et non il coûte 12 millions d'une 12 millions dans le jeu oui non mais il coûte pas de 1000 euros le hammerhead je sais pas combien il coûte irl parce que comme c'est à 1000 euros oui à peu près ouais peut-être alors tu es en vrai argent oui 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 mais oui mais tu as des vaisseaux qui coûte extrêmement cher plus cher oui d'accord donc c'est vraiment c'est vraiment ce qui pique quoi ah oui c'est ça mais le truc c'est qu'après tout le monde s'y retrouve moi par exemple j'ai pas acheté des gros gros vaisseaux mais ils me servent tous pour voir un gameplay économique ah merde je peux pas ouvrir et annoncer leurs locaux du coup tu as un vaisseau ah bah là pour le coup oui et tu vois en fait ce que tu vois de chaque côté ce sont les tourelles pour le hammerhead voilà pat me marque il vaut entre 700 et 800 euros après c'est plus pour des c'est quoi la touche pour allumer une tourelle tu peux pas l'électricité comment dire désactivé l'électricité pas désactivé je suis dans la tourelle jack rame de ouf c'est quoi sa config je pense qu'en fait c'est parce que ça lui pompe beaucoup de vous êtes où je suis au new deal la carte graphique le vendeur c'est ma carte graphique quand je chie les gens pour pour info parce que le pros il est le mien il a les doigts de pied en éventail le pros la rame aussi par contre la carte graphique sur ce jeu elle n'en peut plus de la vie un new deal j'essaie de te voir pas tirer c'est de l'arnaque mais non je ah oui tu es à 200 m non là tu t'éloigne de moi ah oui mais je te vois pas en fait quand tu es au voilà tu me vois parce que quand tu es au m50 j'ai acheté mon dernier vaisseau la différence 800 euros pour une énorme vaisseau avec anime avec animation modèle de vol et j'en passe ou 20 euros un skin for night ou rocket league après moi je comprends le prix du vaisseau parce que je sais ce qu'il l'a comme potentiel ce qu'il offre aussi en termes de gameplay et c'est plus pour des organes le hammerhead donc tiens viens voir tu vois ça c'est vraiment un vaisseau comme je l'ai dit pour une orga bon après tu pourras aussi à terme engager un équipage tu vois regarde des panneaux aussi parce que moi j'ai un vaisseau comme ça c'est pas compliqué tout le gameplay à me perdre dedans quoi tiens viens voir monte non ça c'est une tourelle je crois donc ça c'est pas bon alors évitons de oui là on est dans la partie oui non mais le hammerhead c'est pas mon vaisseau donc je suis un peu paumé clairement c'est ce n'est pas mon vaisseau oui non mais ça c'est les moteurs de ta folle pas est ce qu'il ya une ferme à bitcoin comme sur le tien non le bien c'est vraiment spécifique j'ai bien compris c'est bien ce qui t'intéresse mon franck c'est forcément c'est il a carrément dans le jeu un vaisseau dans lequel vous pouvez fermer des bitcoins bouge vu ah merde je crois que tu étais avec moi non mais t'inquiète pas je te renvois l'ascenseur en train de jouer alien je te l'envoie je reste pas en dessous reste pas en dessous mais je suis coincé mais il est où cet homme il est bugué le vaisseau il je vois pas l'arrière du vaisseau je crois que j'ai traversé le l'ascenseur non non je te vois oui bah oui je te vois aussi je suis là alors ne bouge plus on ne bouge plus c'est où toi un putain attend je te renvois l'ascenseur jeudi tiens vers y sort de l'ascenseur j'ai peur j'ai peur dans les autres fois j'ai peur de finir quoi c'est vous voyez dans une couchette c'est pas mon vaisseau je te dis le hammerhead de monnaie dans le jeu maintenant jack moi je suis riche je suis riche montrer ma fortune tout de suite tranquillons là il va être dégoûté oui si je suis à 142 mille 431 a eu c'est déjà putain mais tu as dépensé qu'est ce que tu as dépensé encore mais tu as tenu jack ça va pas du tout à ma chérie ça va pas du tout à ce qu'il se passe plus tard tu t'es fait une crête c'est insupportable regarde ça excuse moi mais tu as mis ton short par dessus la combinaison mais la classe ma combinaison carrément pas regarde la mienne regarde le passage que j'ai cinq combinaisons différentes et c'est ça que tu as choisi c'est ça que dans les cinq ah oui parce que attendez les gens de monter après je comprends mais les ont regardé la classe et encore on est à l'intérieur on voit pas que le casque est rouge au secours au secours qu'il se passe vous pouvez m'ouvrir oui merci ne rentrez pas ne rentrez pas parce que sinon ça se ferme voilà mais je voulais vous montrer le quartier l'équipage mais en vrai je l'ai dans l'os ouais non mais on va sortir de là j'ai l'impression qu'on va rester coincé si tout n'a qu'envers du mouche c'est ici 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 pour sortir vous avez les ascenseurs à la tente en bas je suis perdu moi ah oui les ascenseurs sont là oui oui mais il y en a un autre de l'autre côté donc je lis pas de soucis je suis alors ça je suis pas sûr que ce soit deux mots qui faillent mettre dans la même phrase julie il n'y a pas de soucis alors maintenant c'est de retrouver la sortie mais non mais c'est l'ascenseur qui ne fait pas sortir du vaisseau c'est d'arnaque ah tiens regarde ici tu as le quartier d'équipage à un grand vaisseau comme ça et tu dors sur des lits superposés à mais en même temps c'est pour un équipage de 10 personnes ah oui oui ouais ça supposerait que j'ai des amis ce qui n'est pas le cas donc je crois que j'ai trouvé la sortie ici regarde que le bureau du commandant petit on la classe et voilà tu peux bien sûr bonjour mon petit je vais vous donner vos ordres vous avez déjà commencé par me faire ce petit versement de attendez je regarde combien il me faut de 500 milles à ue c c'est ce que je puisse aller faire des courses 500 milles à ue c mais qu'est ce que tu vas encore glander avec un truc inutile à j'ai acheté avec ça faudra qu'on sorte la voiture de golf ton espace familial c'est ça alors julie tu peux te moquer sache que j'ai acheté une voiture de golf avec l'argent que j'ai farmé en ramenant des petites caisses alors ce qu'il appelle la voiture de golf d'accord c'est en fait je suis là jack hein il vaut mieux que tu me rejoignes pour retrouver c'est le grey cat coucou patty comment vas-tu c'est une voiture de golf en fait mais ça ça sur le compte de l'entreprise exactement mais de toute façon tous les vaisseaux sont travaillés il n'y a pas photo c'est le souci du détail il y aura tout un pan de pour moi c'est pas je comprends le prix après site à l'argent c'est bien et si tu n'as pas l'argent tu as vu le vaisseau qui est sur l'affiche on dirait une formule 1 mais sans les roues une formule 1 mais sans les roues attendent the new razor ah c'est le razor oui oui mais tu peux l'acheter ici et on dirait une formule 1 sérieux mais grave mais sans les roues alors moi il me dérange alors c'est un vaisseau barbier c'est ça en fait le souci que tu as c'est que tu as le reflet le reflet bleu derrière des réacteurs qui qui se met sur le pare brise en fait et du coup c'est c'est comment dire déplaisant quand tu pilotes je printe ou pas là ah non je ne sprint pas mon personnage est tout lent il ya du quelque chose à avoir de changer dans mes touches allez venez par contre on va aller chercher les tenues environnementales mais non suis les noms oui mais ne vous superposez pas sinon je ne peux pas lire les noms mais mais c'est pas grave parce qu'on est sur la même ligne tu vois donc tu peux pas c'est bon c'est bon allez let's go alors on a une escorte ça fait stylé alors vous allez voir on va aller à tanny henson en fait attention les escaliers on ne court pas dans les escaliers oui oui et on ne saute pas non plus oui sinon tu es coincé dans le décor bobo tu peux coincé dans le décor tu tiens le coup franck faire la sortie scolaire avec julie et jack je vais essayer de m'en sortir non c'est faux bah j'ai deux hamsters sous en fait alors forcément ça ça va quoi je suis hyper calme ce soir j'ai pas fait de coderie encore j'ai rien dit moi non plus c'est le encore qui me fait peur alors là par contre faut pas vous gourer dans le croisement on va attendre jack parce que sinon il va se perdre oui vite le métro va arriver vous allez le rater mais tant pis tant pis bah prends le prends le on te rejoint c'est pas non c'est pas drôle oh le jeu me dit 30 fps il serait peut-être en train de m'entuber d'une vingtaine de frames j'ai l'impression c'est par là yes allez par là par contre on va devoir attendre le vite trop tard bon bah tant pis on va en attendre le prochain comme dans la vraie vie quand j'ai des bouteilles dans mon sac à dos j'arrive pas à les boire peut-être parce que c'est buggé ouais tu as fait drink drink inspect j'ai essayé tout et en fait je les ai elles sont à 100% mais tout à fait princesse aussi a raison de toute façon c'est pas simplement j'achète un vaisseau pour acheter un vaisseau si tu achètes un vaisseau c'est pour soutenir le développement moi si je l'ai fait c'est pour soutenir le développement pour me faire plaisir aussi mais je sais que cet argent est investi allez let's go let's go jack oui j'avais pas vu que c'était un métro moi je croyais que c'était une entrée tout simple voilà j'arrive pas à me faire à ta coupe franchement les coupes de cheveux comme ça c'est pas bien bien mais montez vite les enfants bon après oui enfin vous n'êtes pas obligé après de glander enfin de se faire chier quoi oh là là mon dieu de cheveux dégueulasse quoi ça va je remets mon casque voilà ok remets ton casque s'il te plaît parce que la revient je n'en mais c'est fait d'affiché à mes vieux c'est l'hôpital qui se fout de la gueule de la charité tu as une crête toi aussi oui mais moi j'ai le droit il est moche ton perso il est vilain t'as vu la gueule que je lui ai fait oh non mais il est pas beau alors est ce que vous voulez qu'on s'arrête au bar avant franck il est sexy au moins il a laissé le perso par défaut je pense non pas du tout non sexy non j'ai pas mis le perso par défaut je te le confirme j'ai un village qui est fulgurant d'intelligence en plus bien sûr nomade évidemment mais comme je l'ai dit si ce sont des personnes qui ont les moyens tant mieux au contraire s'ils veulent soutenir le développement et auxiliairement aussi se faire plaisir bien sûr par là à droite attendez parce que que je sois pas perdu un c'est par là peut pas mettre mon casque si tu fais rééquipe mais mais ça fait trois fois bon c'est pas grave au pire tu iras dans l'inventaire local ouais t'as pas besoin de mettre le casque ici c'est juste quand tu vas à ton vaisseau quoi si ton passage commence à faire alors attendez laissez-moi dire les panneaux taniens ça m'a jamais arrivé parce que j'y pense tu vois c'est le genre de petit détail pas du tout pas du tout coucou motogiquette généralement je meurs avant d'arriver à mon avion de toute façon et le fait que le perso suffoque ça tombe pas la puce à l'oreille sinon non non généralement je me dis qu'est-ce qu'il a encore cette vous êtes derrière moi ou pas du tout ah oui d'accord attendez je sais plus s'il faut descendre ou partir à droite non ça c'est le admin office il faut descendre j'espère que je me cours pas tu sais que tu peux courir plus vite avec ta molette jack tu peux accélérer je viens m'en souvenir en fait voilà c'est par là je crois ah bah il ya le bar à droite je suis à 5 frames par seconde donc j'ai le temps de voir franck bouger quoi est ce que vous voulez qu'on fasse un arrêt au bar moi je vais aller voir ouais attend je vais aller voir c'est ça le bar non mais c'est glauque regarde ça mais j'ai pas dit que c'était un bar huppé d'accord j'ai bien merci beaucoup mais trop qu'est dégueulasse je suis pas un vieux trop qu'est dégueulasse de chevaux là mais tu es sorti du bar il est où le bar mais là sur le côté là il est là regarde mais il faut vu la gueule du stangling c'est pas des courses de faux que tu paris ici c'est carrément sur des combats de toc mais en fait il faut savoir que par exemple tout ce que tu vois là d'accord bleu billard les bornes d'arcade et tout à terme ça sera fonctionnel tu pourras les utiliser je veux dire qu'à terme ils ont prévu de rendre le jeu fonctionnel carrément il ya un pnj sur le comptoir oui c'est le barman non mais laisse tomber les buggés on peut les noter encore en effet c'est j'avoue même moi je la garde soit il n'y a rien à rien qui traînent trois ah bah attend non j'ai cru qu'il y en avait une raté de fonctionnalité je pense qu'on est bon c'est mon pote atta bonsoir vitry ou quoi on soit arrivé à ce genre d'extrémité dans le jeu vidéo bah ouais mais bon partie aussi de d'années d'un élément en plus j'ai envie de dire montez les escaliers alors attends moi je trouve c'est une bonne chose comme ça ça évite que les pauvres viennent embêter les riches qui jouent tu vois alors attendez parce que restez où vous êtes je reviens j'ai manu il tourne sur les mêmes s'est coincé dans la barrière je crois que gage free man il a voulu faire ça ça m'arrive tout le temps free man ce genre de choses et c'est pas facile ça y est j'y suis est ce que vous avez passé ça m'intéresse vous pouvez vous pouvez me rejoindre sorti du bar j'ai là que vous êtes très moche rire de droite et toi frank starfield t'intéresse bien sûr qui m'intéresse évidemment et t'as déjà fait des aimants t'as jack oui bien sûr allez venez ouais puis tu as des gens comme free man qui te font d'honneur ouais j'ai bien vu toute façon c'est une sorte de hippie free man dans son nom la liberté matin c'est un surfeur et des blonds il paraît qu'un cap alors ça fait ça fait ça fait les cheveux grâce ici vous êtes c'est le paradis du mineur ah c'est ici qu'ils achètent les minerais qu'on mine alors non c'est ici que tu achètes le matériel oh ouais je veux ça tu veux quoi ce truc là là regarde ça fait stylé là autour du coup c'est proche alors attend j'ai cherché la tenue environnementale c'est un casque de pour pour les abeilles j'achète je sais que c'est en fait c'est pour la pollution abonnent la calme la pollution ça n'existe c'est ça c'est un truc qui a été inventé pour le haut pour que le lobby des masques nous vendre des masques la paix n'a qu'à marron ouais c'est moche ah oui je sais tu vas ressembler à un bibandum alors par contre moi je vais acheter le backpack au niveau des fringues c'est un peu trop discret à main gauche voilà confirme voilà comme ça je le rajouterai dans l'inventaire parfait comment je vérifie si j'ai bien du coup j'ai l'obligé de laisser mes fringues non pas du tout pas du tout vous allez les charger dans vos vaisseaux respectifs donc je vais monter avec l'un d'entre vous parce que moi j'ai pris que mon petit vaisseau de course en fait il est où jacko alors je te laisse faire le tour de la boutique en vrai tu peux tout acheter ah ouais oui oui tu peux tout ce que tu vois tu peux l'acheter mais bon je vais pas te mentir je vois pas trop le l'intérêt généralement j'y suis j'y viens pour acheter par exemple des têtes de nage des modules pour la vision avec c'est horrible ah oui je sais salut le renardeau comment vas-tu je crois pas qu'on puisse acheter des fps si j'ai mon backpack quand on n'est plus en ville ça tourne bien c'est bien la preuve que c'est le jeu qui optimisé avec le cul mais par contre jeudi tu sais que tu pourras recharger t'es enfin mettre tes vêtements dont on l'inventaire ton vaisseau après même si je le laisse ça c'est pas ça nous vire l'undersuite ça veut dire dans le machin on est à walt oui tu es à poil mais enfin c'est vraiment une tenue environnementale elle va te protéger de la chaleur je peux même pas le mettre après oui j'ai acheté un casque que je peux pas le mettre comment ça tu peux pas le mettre je peux pas le mettre mais c'est normal tu étais pas en tenue de civil je suppose que c'est un des casques de mineurs non jacques j'ai acheté un casque avec une lampe je veux mettre mon casque à lampe mais tu n'es pas en tenue tu n'es pas en moi je vais pas enlever en plus j'ai pas j'ai pas pris mes tenues sur moi je t'ai vu je t'ai vu bah c'est de la merde mais non c'est j'ai acheté un casque pour rien je viens de me faire entubé 300 balles 300 yeux c'est c'est pas grave ouais bah c'est pour toi qu'il est femme ah oui alors je vais te montrer ce qu'il faut que tu achètes d'accord je vais prendre ça c'est comme moi rembroke armand c'est ça c'est la pembroke armand il faut que tu achètes la tenue et le casque après où tu peux acheter le backpack mais je fais comme tu veux non non je vais pas le prendre oui je crois pas qu'il s'adapte sur celui ci j'ai un vieux doute mais il s'adapte pas j'ai été certain j'achète celui là on est bien donc en fait si tu veux comme les raffineries ont buggé je vais ici pour acheter les têtes de minage pour acheter à base parfait est ce qu'ils ont en exposé ah merde c'est pas exposé je vous aurais bien montré les tablettes en fait mais on les trouve que sur la console en fait il y a deux types de tablettes une qui augmente la puissance je crois de la tête de minage et l'autre qui permet de réduire son instabilité moi y'a yoche qui me fait la remarque si tu as des choses si tu as des choses pour mourir et les perdre jack ça sert pas salut ronnie rox merci beaucoup j'espère que tu vas bien pardon jack qui fait du shopping c'est ça mais oh putain il a la classe regardez ça ça c'est un combattant ça oui non je donovan il fait beaucoup de mercenariat c'est normal parce que je tu es en train de te marier comme une baleine mais tu sais que tu vas la porter cette tenue je sais que je vais la porter évidemment quand il s'agit de me couvrir de ridicule un monsieur miller merci mais t'es tout nid bravo ça y est j'ai perdu mon baby gros mon personnage il a l'air d'avoir là il fait la grimace c'est normal et oui mais c'est ça on dirait qu'il est constipé il fait une diarrhée un peu moins je comprends-tu je pense que je suis en train de faire une diarrhée franck je suis pas sûr que ces sodas étaient bien non mais t'inquiète pas ta tenue chargera du reste par contre j'ai soif moi il vend pas de l'eau j'ai la tête enfoncée ce qui se passe qu'est ce qu'il y arrive à mon personnage alors c'est normal parce que c'est une tenue environnementale donc tu passes à retranscrit effectivement le côté on goncée en fait putain c'est vrai que j'ai une tête de con regardez moi je vois rien parce que comme tu portes un casque spécial à bâton je vais enlever le casque attend tu vais te montrer regarde la tête que je fais on dirait je pense que tu vois à mon avis mon personnage il a une petite constipation la tronche de con qu'il a c'est bon julie tu t'es restauré tu as bu ouais je finis ma bouteille les haricots les haricots ne passe pas est-ce que tu as besoin de boire et manger parce que là on part sur riverus arbore comment on sait ça en bas à gauche tu fais f clic droit et normalement en bas à gauche tu as tout nous qui est notifié et non mais attend il faut là et attend c'est des raccourcis de jeunesse clic droit oui moi j'ai encore faim je suis à 0% en drogue oui dans le sol 75% en eau et 69% en je sais pas eh ben viens te restaurer et boire ici ok remets pas ton casque c'est top évidemment je remets pas mon casque je ne suis pas stupide je peux avoir le genre mais non mais où tu vas où tu vas où tu vas dans le bar mais non il y a un mec qui vend des nouilles mais non non mais c'est il vend rien vient mais pourquoi il vend rien il y a des mecs qui mangent là oui mais parce que les assiettes sont vides en fait ils vont chez les armures il y avait de quoi manger ouais ouais t'es où là regarde là dans le magasin je vais te montrer dans tous les magasins en règle générale tu as de l'eau et ou de la bouche et ça serait peut-être un petit peu trop trop facile de pouvoir manger dans les restaurants qui sont à la sortie des magasins ça viendra mais j'envoie des belles c'est ça je vais me prendre un petit stock de ah oui c'est vrai comment je fais pour les mettre dans mes poches alors tu fais f et tu fais store et tu as bien raison je pense que je vais faire de même cette fonctionnalité là elle est tellement pratique de quoi de store imaginez vous découvrez le jeu vous restez 20 minutes coincé vous allez sur un forum faire comment mettre ma bouteille dans ma poche alors je t'arrête c'est prévu qu'ils fassent un tuto ah non si si ben moi j'ai bien appris avec des tutos donc c'est quoi tous ces restaure toi et après on y va il ya un rassemblement de pnj j'aime prendre aussi des petites surtout tout ce qui vous permet de vous hydrater parce que là où on va vous allez prendre un coup de chaud ok comment il a réussi à rouvrir une des barres de céréales avec des grands c'est pas buggé parce que moi j'ai des bouteilles d'eau je te dis dans l'inventaire je peux commencer à rien écoute moi j'en ai stocké deux je sais pas si je peux m'en servir la dernière fois j'ai pu les utiliser quand j'étais acheté des cacahuètes ouais j'ai visé la barre de céréales j'ai acheté des cacahuètes j'en ai pas fait mais non c'est du bœuf ah d'accord bon ça ressemble à des cacahuètes laisse moi croire que c'est des cacahuètes si tu veux pas de ça ma vie est suffisamment compliqué en ce moment d'après toi c'est bon c'est bon et une bouteille attend j'en reprends une parce que j'ai l'impression qu'on va avoir très soif d'entendre l'histoire en fait ne t'inquiète pas au pire si vraiment l'un de nous meurt de soif d'accord littéralement on s'arrête alors l'avantagé c'est que dans les stations tu as beaucoup dans tu as vu je t'avais montré dans les stations tu as des caisses avec de la bouffe de la boisson etc etc pourquoi il a ouvert un menu je me suis trompé touche je recommence je prenais torgé j'ai raté l'achat de la bouteille oui je vois ça c'est bon sinon qu'on fait franck c'est comme tu pilotes le héralde sinon tous les trois dans le héralde ah oui sinon on peut monter tous les trois oui parfait tu as tu veux me le faire essayer c'est ça l'occasion oui c'est bon j'ai trois bouteilles d'eau elles sont sur moi elles sont dans ma combinaison aussi c'est bon j'arrive j'arrive franck c'est bon je suis prêt on va pouvoir éliminer et ben allez let's go en fait tu vois ça fait partie bah oui mais tu sais mine de rien on a été plus vite que la dernière fois la dernière fois je te rappelle au bout d'une heure on a commencé à décoller oui mais il faut que tu comprennes que ça fait partie du jeu de se préparer moi par exemple tu vois j'ai ma tenue environnementale mais elle n'est pas ici elle est à everus arbor pourquoi parce que je pars des verus je vais sur la planète j'ai tout mon matériel je vais je fais ce que j'ai à faire et je m'en vais et les gens dans l'escalier franck oui on s'en fout nous on va au metro center il y a beaucoup de gens dans l'escalier attend je t'attends parce que j'ai peur que tu te perdes je crois que je vais t'attendre en fait je suis là je suis là je suis là il y avait au moins une quinzaine de penji dans l'escalier est ce que tu penses que c'est quelqu'un qui a découvert qu'on pouvait les déplacer en les poussant te moque pas des penji vont jouer un rôle important tu te moques là pour le moment mais on en rediscutera plus tard maintenant mais je n'attends que de voir ça franck tout bien j'ai mon petit air sarcastique alors c'est un très bel hôpital ici le mariage je pense que incessamment sous peu je vais pas tarder à aller faire un petit tour est ce que tu veux pas que je mette mon mon poindre respawn ici non pas du tout tu vas le mettre à everus pour le au cas où mais bon j'ai quand même un vieux doute je suis allé farmer du rock deux trois fois cette semaine vraiment en mode chill vite 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 jack il fallait prendre son temps et qu'il y avait la philosophie du on va pas vite et tout ça comment on range son outil le air sans jeu de mots si tu restes longtemps appuyé oui oui non mais je vais appeler le vaisseau comme ça je vous dirai c'est ça qu'au moins on en reparlera à ma retraite parce que moi aussi va falloir que je m'équipe parce que là si bon vu que c'est moi qui pilote c'est pas dramatique si j'ai pas ma tenue environnementale mais je préfère la voir pour au cas où il faut quand même il y avait des questions chez moi france le chat qui concernait notamment la capacité du pc parce qu'il voit chez moi que ça a du cul alors il faut savoir que moi je stream en même temps que je joue là ça n'aide pas non mais faut quand même un bon pc je pense pour faire tourner le jeu alors il faut surtout un disque dur ssd après oui évidemment il faut quand même un pc assez solide pour le faire tourner il faut une bonne carte graphique oui mais si personne une personne veut tenter l'aventure il y a un outil de télémétrie qui permet de savoir si votre bécane le fait tourner donc vous allez sur le site de robert space industry et c'est notifié sur le site tout est notifié et puis c'est bon alors pas à droite alors oui ça peut-être si un jour tu reviens à leur ville regarde par là à gauche tu vois tout est écrit central business district en fait c'est pour aller au tu te rappelles quand je t'ai parlé du tdd et ben leur ville à gauche moi à ma gauche c'est par là pardon c'est à droite à droite à droite alors à ta droite tu vois et ça t'amène une fois que je confonds pas ma gauche et ma droite ici ça t'amène non pas le business ok nous on n'y va pas mais là par exemple tu vas trouver le tdd tu peux y acheter des armes parce que c'est tout ce qui est trading en gros par exemple pas d'acronyme avec moi franc tu sais en plus d'accord mais en fait c'est pour vendre vendre ou acheter du matériel si tu me dis asap c'est un coup de pied au cul d'accord c'est un oui les mots comme ça j'ai rien dit j'ai rien dit je ferme ma bouche promis et tu as du pot que j'ai pris un mur à force de tourbillonner pour te chercher j'ai pris le mur je suis en garcisse ok on te rejoins en garcisse zoom zoom trading c'est pas un acronyme oui oui as soon as possible voilà je savais du jeu j'ai des nouveaux noms qu'ils ont non 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 jack vient 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 en garcisse tu viens en garcisse ok viens viens je suis là je suis là je regarde regarde oui d'accord c'est marqué en garcisse toilette commercial non en fait mais non pas du tout oui élévateur ouais mais en fait ce qui est un peu relou c'est que dans les stations des élévateurs tour regarde on va partout en vrai mais oui mais il faut lire les panneaux c'est ça aussi le charme du jeu le charme du jeu les panneaux mais oui comme dans la vraie vie et sale punk j'ai pas besoin de ça et à ma vie déjà suffisamment short comme ça sinon vous avez l'air constipé monsieur arrête avec cette lampe il paraît que c'est interdit dans le jeu c'est un espèce de code entre les joueurs on fout pas la lumière dans la gueule des gens avant putain c'est ça ton vaisseau à moi j'ai pas mis ma casque oui voiture de toute façon il ya l'oxy attendez on va essayer un truc alors c'est peut-être de l'autre côté parce que j'ai droite oui ça y est j'ai trouvé à merd j'ai pas assez de place en même temps j'aurais voulu mettre ce casque là par contre et du coup ça veut dire que non 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 te cours pas de casques te 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 viande pas tu attends je trouve la porte voilà par contre jacques va falloir que tu montes attend je prends des trucs pour nous soigner au cas où il y aurait un accident pourquoi y aurait un accident attend franck oui c'est vrai on parle de toi on parle de moi les opossum demande pourquoi il y aurait un accident moi je te demande pourquoi il n'y aurait pas d'accident c'est un bon excellent il y aura merci merci dans la question c'est pas pourquoi il va y en avoir un c'est quand il va y en avoir un écoute monte dans le vaisseau et dis moi que t'es monté monte dans le vaisseau est-ce qu'on peut faire une prédiction chez moi de combien de temps de survie vous estimez pour franck pour moi et pour guilly parce que je pense qu'elle partira jacques il faut que tu monte je vais décoller oui je cherche l'entrée de ton vaisseau là par contre julie il faut que ce soit toi qui ouvre qui contacte la tc pour ouvrir le hangar alors où est ce qu'on peut s'asseoir dans ton tâche mais quelle idée de merde mais vous détendez vous tu me dis un j'entends le pas du hangar parfait un siège au milieu là ah ouais moi je prends la couchette pourquoi il marche pas ce vaisseau julie pourquoi le vaisseau ne marche pas il faut mettre power on moi j'ai activé le power à ça y est c'est bon j'ai un écran de contrôle mais déconner pas avec les écoles de les écrans de contrôle non mais je sais ce que je fais youtube tu as vu ça l'écran de contrôle est allumé on va décoller à la prochaine youtube il est sympa à piloter c'est un gros réacteur en fait ah ouais sympa je vois les gens sur le lutte et l'interface faut aller aller à la distance des gens ben oui c'est excellent ben oui je j'ai fk je me cherchais à voir vous êtes sage ouais promis youtube je suis comme un gamin j'ai un écran contrôle je peux surveiller ce que les gens le fond freeman je te vois tu es en train de glander non non déconne pas parce que je viens de mettre pleine vitesse j'ai eu peur je me suis saillé j'ai oublié de mettre mon casque moi j'en ai marre d'être assis moi je vois ce qu'il s'agit de rembâtièvre qu'on voit tu et félicitations julien j'arrive franck oui oui pas de souci moi une façon à les rembourrer la combinaison il peut rien m'arriver là me de oui voilà ce que j'allais te dire alors là maintenant on va aller justement la station je vais m'équiper parce que moi aussi j'ai besoin de m'équiper j'ai l'impression d'être bourré il ya julie qui est en train de pousser sur l'unif je vais aller la chatouiller je vais aller faire une blague ah mais arrête d'accélérer je me pète la gueule ah non 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 moi je ne touche à rien se traîner une personne oui est ce que tu veux être mon ami le vien le mec il va te respirer comme ça près du visage pendant que tu dors est ce que tu veux être mon ami est ce que tu peux j'ai regardé dormir je peux pas m'asseoir avec la combinaison en fait dès que je m'assois perso se relève ça passe pas je pense que tu es seulement ce rêve quand tu dors je venais te respirer au visage le drake et rand oui effectivement c'est bon vous êtes prêts oui j'ai remetté franck il est nul le siège là on peut pas on peut on peut pas emmerder le pilote ouais vas-y essaye pour l'instant ça sert à grand chose j'emmerde et franck on peut surveiller ouais tu peux aller remerder franck et tu vas te péter la gueule oui c'est assez rigolo il est bien ton vaisseau il est très plaisant à piloter ouais ouais franchement ah c'est ton vaisseau julie non non jack l'ami sur un ssd mon cher keki c'est pour le transport de data mais pour le moment je peux couper le leçon ah je peux appeler franck franck allo tu m'entends non allo allo je te répondrai pas de toute façon d'action à génial génial super l'amitié mais on ne dérange pas un pilote mais je te dérange pas attend t'as quand même le doute d'appel et à l'eux et à l'équipe sur ton vaisseau me fais pas croire ça mais c'est pas de me faire croire ça j'aurais dû sortir le bonjour vous êtes bien vous êtes bien chez franck je ne suis pas là pour le moment allo je suis franck je vais passer un petit coup de téléphone tu vois ça serait le sien encore bon à quoi le mien à de toute façon vous allez être un petit peu serré dans le mien attendez j'attends le l'atc voilà c'est bon eh ben écoute julie c'est la première fois que je le pilote il est très plaisant je trouve que la vue est dégagée franchement sympa ouais ouais franchement chouettos hein c'est pas un vous comme le cutlass oui tout à fait c'est sympathie pour pas parler au conducteur il m'envoie sur son répondeur vous voyez un vrai comme il est mais t'as fini d'emmerder le monde mais c'est pas possible tu sais ce qu'on va faire je pense que tu vas rester un petit moment sur la planète où on va aller non mais attend je vais être accepté ma demande d'un d'amis je suis raccroché au téléphone avec toi je vais pouvoir tester comment ça marche mais je peux pas je pensais que le pilote et le mec ici j'ai des molettes en julie je peux t'appeler attention on est posé par contre je suis désolé je peux pas te refaire le plein julie tu m'entends pas grave je suis à l'intérieur de ton vaisseau tu m'entends allo allo on a plus de réseau ça a coupé il a coupé il a coupé le courant non mais il a le rabat joie quoi mais mais ça ne joue pas sur les appels que vous faites je connais bien mais tu sens que les gens s'amusent et de coup ça t'énerve et du coup la réaction extrême comme à chaque fois mais non non pas besoin parce que là c'est moi qui vais sortir le vaisseau pour qu'on aille ouais 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 et en fait ce qu'on va faire c'est que l'un d'entre vous va piloter en premier lieu le roc d'accord et quand une pierre sera envoyé à perpète les moulines vous irez la chercher vous la mettrez dans votre backpack à donc c'est nous qui allons bosser oui c'est ça et moi je pilote mais aussi non on peut échanger parce que de nuit je peux t'assurer que c'est sympa aussi j'ai même plus comment on allume sa lampe c'est elle c'est ça c'était j'ai de la buée comment on fait pour enlever la buée déjà alt x pourquoi ça marche pas moitié mais c'est normal parce que tu as pas de casque j'ai l'impression d'avoir un casque moto franck attend attend que j'enlève mon casque regardez cette fine équipe je peux pas l'enlever je te mets voilà vous avez vraiment deux gueules de ré putain on a vraiment des gueules de télétubbies avec ses combinaisons en plus non pati c'est ça oh mon dieu je te laisse le le store mais je suis désolé ma belle j'ai pas pu te faire le plein pas parce qu'il consomme par contre ouais j'ai vu qu'il avait l'air de suisser quand même merde j'ai oublié de récupérer mon backpack dans ton vaisseau il était il était posé ou une bonne question mais tu normalement je le vois si tu bouges à la vaisseille par contre je vais regarder pardon il faut que je ressorte le vaisseau du coup si ça t'embête pas je vais récupérer mon backpack j'en ai pour vraiment deux minutes grand max en attendant jacques si tu veux tu peux aller aux galeries et tu vas voir tout ce qu'il y a à vendre sur everus arbors c'est c'est vraiment une station que j'ai beaucoup apprécié pas de six pas de six ok tu veux peut-être m'accompagner c'est sur option graphique mais je vais te suivre pour aller acheter des trucs 1 d'accord moi parce que si on vient vient julie on va aller acheter des trucs oui allez cramer et je reviens fort oui tu lui donne un petit combien franck cramez pas beaucoup ben julie peut cramer parce que elle s'est farmé toi je vais te montrer d'accord j'étais perdue tu es perdue c'est de l'autre côté en fait depuis tout à l'heure et c'est la pète genre je connais mais au final et des perdus comme moi il faut en ascenseur devant une galerie à moi j'ai pris un ascenseur moi je suis resté coincé dans le mur on a passé ton arme et j'ai un backpack comme toi ou pas non on voit rien dans les ascenseurs fait des grimaces aussi un peu oui alors je suis désolé mais c'est si vous annoncez page j'ai eu de mauvais souvenirs voilà à la désormais or jack c'est bien un plan qui se déroule sans accro je sais pas dire on parle de nous vous m'entendez les poulets ouais on t'entend fort et clair ok alors j'ai récupéré le backpack donc julie tu pourras store ton vaisseau une fois que j'aurai terminé le casque avec le la la de le trou rouge il est vachement sympa j'aime bien c'est pas gentil j'ai bien les casques fermés oui moi j'ai eu des casques fermés ouais j'ai bien celui-là j'ai le même que lui les fâches sont victimes c'est pas possible quand je vois ce qu'ils vont sur les pas de contrôle mais je peux pas le on les voit pas sur les pas de contrôle c'est nul je taquine ouais moi non je suis bien chaud pour le faire ça sert à quoi les casques ouverts je veux perso je les utilise jamais il est trop j'utilise des casquettes des bandanas on est à verus arbore donc en fait c'est une station que j'ai pour laquelle j'avais beaucoup d'affection parce que tu peux faire beaucoup de gameplay ici tu as tout tu peux faire du minage tu peux faire du mercenari tu peux faire du bounty hunting tu peux faire beaucoup de choses alors vous êtes où dans les galeries c'est ça qui sont trop en fait il ya des casques ah oui non mais c'est pour ça que j'aimais bien parce que tu as de tout en vrai tu as de tout ici donc tu n'es jamais emmerdé pour pour faire tes courses en fait mais du coup je vais aller stocker dans le héral tu peux le ranger ah bah voilà tu peux tout stocker moi je suis en train de me mettre en tenue environnementale et je vous attends pour ne pas me le ranger mon vaisseau ah oui tu as le temps avant qu'ils te disent warning vous êtes garants double fil c'est un peu dans l'idée ouais on va prendre un oxy pen pour le au cas où s'il y en a un des deux qui sent pas bien je pense que ça devrait aller ok je vais pas prendre de tenue civile ouais de la bouffe on pourra se servir au moment le plus important vous me dites quand vous êtes prêts les enfants et puis let's go quoi salut merci ronnie rocks pour le follow c'est très gentil je crois que je t'ai vu tout à l'heure mais mais où vous êtes je suis partie ranger dans mon vaisseau et jack il est encore au vendeur je pense d'accord jaco tu as fini de faire les fashionista oui je parle à son chat non je surveille julie du coin de l'oeil et raslan est apparu à sa place c'est normal elle est allée merci julie merci beaucoup pour le follow elle s'est déplacée très vite comme une sorte de petit fennec oui je suis perdu non je suis pas trop stocké dans mon vaisseau vous m'avez laissé tout seul je suis perdu c'est de votre faute salut à toi kerox merci beaucoup pour le faut que j'aille où dans le col et les d'accord tu vas dans abs habitation mais non besoin de le stocker les rentrer dans mon backpack oui oui on a des backpacks plutôt lourd donc t'inquiète pas mais moi je les primes et techniquement j'utilise jamais je me demande même si j'ai pas l'essai tout à l'heure et galère et galère et galéria ça me paraît en gare en gare en gare en gare habitation ouais et c'est super bonjour raslan ça va et beau pantalon il fait de la lumière je sais pas si c'est très éco responsable d'avoir un petit ni qui utilise de l'énergie mais bon tu fais ce que tu veux de cette information à merde je peux pas enlever mon dans mon inventaire je vous ai retrouvé non je vous ai pas retrouvé je vais pas prendre de sac à dos et ben écoute ça va bien ça va t'encombrer pour rien franck non non je vais pas le prendre en vrai de toute façon on va ça y est vous êtes prêt oui je suis pas là ok bah écoutez on va prendre le nomade donc vous allez être un petit peu serré mais c'est celui que j'utilise pour le ça servira à des personnes qui sont solos par exemple qui veulent avoir un peu de gameplay en aussi en rock donc hop vous allez oui oui c'est aussi non ça va je sais je connais vous êtes boutiné dans vous allez je vous attends non non jack n'appelle pas de vaisseau attend je t'ouvre je t'ouvre je t'ouvre je t'ouvre panique pas vous avez l'air très con avec vos tenues sachez le on est trois iron man tu vas y passer avec ce bon jack version mcdonald un peu non alors vous rigolez mais j'ai vu des joueurs notamment une équipe de 4 en tenue environnementale il bossait en rock il y avait je pense je pense qu'effectivement il faisait alternativement pilote et un autre piloter le rock donc en vrai tu peux vraiment travailler en équipe allez par là let's go oui oui elle fait chier tout à l'heure elle voulait pas rentrer maintenant elle veut rentrer c'est parce qu'elle veut elle a déjà essayé de sauter de la station franck oui bah tu voles mais tu es en zéro g bah t'es en zéro g pourquoi on est pas en zéro g dès qu'on sort du coup mais parce qu'en fait il y a une gravité artificielle et pourquoi il n'y a pas la gravité dès que tu sors d'un mètre de la station elle est plus là ça marche pas comme ça la gravité franck non mais attends tu me poses des questions je réponds mais non on peut pas jack en fait j'ai essayé alors attendez je vais vous sortir de siège voilà par où on monte dans ton machin ça m'a l'air bien pas clair comme situation ça qu'est ce que c'est que cette caravane de gt en franck alors c'est un camping car effectivement tu peux le comparer à ça ah ouais ça m'intéresse du coup c'est comme j'aime le camping ah oui mais alors tu rigoles mais celui-ci c'est vraiment enfin pour moi c'est le petit vaisseau que j'aime bien le nomade il faut pas monter je suis coincé mais non c'est un où il faut rentrer et ressortir l'échelle c'est ça que tu vas me dire non j'aurais pu laisser ouvert mais je trouve ça drôle de t'enfermer ah d'accord alors parce que justement là où je vais si tu veux la gravité est extrêmement faible donc quand on va miner au roc quand on va fracturer la roche d'accord ça va pas s'éparpiller partout alors Jack non attends c'est qui c'est Julie il s'ouvre ce putain de vaisseau là ou pas voilà et Jack va pouvoir s'installer ici voilà la maturité de cette femme voilà tu vois je lui ai mis le je vais superviser Franck je suis perdu alors non non c'est là derrière Jack derrière oui mais ça c'est pas ouvert moi ça s'ouvre jamais moi quand j'essaie de passer alors ici le siège regarde il est là il est là mais j'ai un poste de contrôle ou pas non vous allez rester à l'arrière il n'y a pas de poste de contrôle moi on est dans la suite on peut pas faire de conneries ah d'accord on est puni quoi c'est ça on a fait trop de conneries donc t'as choisi un vaisseau où on peut pas faire de bêtises alors il a des gros vaisseaux il a des très gros vaisseaux tu vois on peut être à l'aise et puis il sort sa boîte de conserve non vous allez comprendre pourquoi arrêtez de râler nom de dieu je vais vous expliquer pourquoi j'utilise un tout petit vaisseau plutôt qu'un gros et bah je peux pas m'asseoir sur ton siège là parce que t'as les fesses trop gosses c'est confinement ça alors tu vas être un petit peu secoué Jack je vais pas te mentir ouais bah je vais rouler comme une grosse merde je le sais bien non tu n'es pas une grosse merde par contre si tu veux tu peux fermer le siège pour éviter de te blesser ah mais je vais aller visiter le vaisseau il n'y a rien à visiter en fait oh putain le d'ostromo ah celui qui ressemble au d'ostromo c'est le reclaimer on est tombé comment ça vous êtes tombé on était en train de se balader avec Julie on était en train de visiter ton très beau vaisseau c'est bon j'ai rien est-ce que vous pouvez éviter de bouger on arrive c'est quand oh ça va aller vite ça va aller vite Franck oui t'es sûr de ce que tu fais là oh mais non oh putain le rouler bouler détends les bouler tu fais A et E quand tu es touché tu peux te rouler tu fais A et E et tu roules sur toi même en fait c'est pas bon signe ça dans un d'ostromo alors je te dirais que la mienne bon elle est pas méchante mais elle est cabot d'ailleurs le roc est débugué Franck tu parles pour le fait quand on fracture la roche que ça part dans tous les sens bah c'est pour ça que je vais sur une planète où la gravité est très faible tu vois c'est pour éviter que ça soit 0 je suis obligé d'attendre bien sûr on va comprendre pourquoi Charles et voilà et nous on va aller j'ai mes petites habitudes comme les vieux on me retrouverait jamais sur un nomade oui 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 je crois que c'est ça que tu m'as mis bah écoute moi j'ai eu le problème sur Lyria je crois où ça s'est éparpillé partout en fait j'avais préparé le live pour Jaco et Julie pour leur montrer comment on mine en roc mais c'est en vrai c'est chiant ça éclate partout tout à fait on peut faire ça des rotations aussi j'ai l'impression que c'est un peu plus fit chez moi mais je sais pas si dans le stream ça sera plus fit ça va Fran on est où ? on arrive alors par contre on est bientôt arrivé là ou pas ? dans et là on est bientôt arrivé là ? là ? c'est quoi on arrive ? moi je me relève en fait j'arrive plus à me relève Fran j'ai le spi à genoux si si j'ai le rêve t'inquiète moi aussi je connais le film alien mais vous pouvez pas mais vous pouvez la boucler mais j'ai appuie sur les deux en même temps ça fait rien oh je suis tombé oh my god bravo Julie vas-y rampe alors appuie sur A je vais me mettre sur la porte elle se ferme pas du coup si je suis comme ça pour faire des rotations je vais faire un petit cri aiguë si elle se ferme là je pense attends je vais je sens que ça va être très long comment tu fais ça Julie ? avec A et E oh oui j'ai fait des reclades c'est génial est-ce que c'est utile ? peut-être pas non c'est drôle non arrêtez de me déconcentrer parce que là est-ce qu'on peut marcher quand on est sur le dos ? est-ce que tu peux aller voir Franck ? on peut pas bouger quand on est sur le dos on peut corromper en fait qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi ? ah j'ai changé de côté alors détendez-vous parce qu'on a une belle tempête de sable ouais ouais j'arrive un whisky Franck non on laisse la bouteille tu peux pas monter oh merde qu'est-ce qu'il s'est passé ? Franck à l'aide ? oui non c'est bon je suis debout j'ai rien par contre j'arrive toujours pas à me relever du coup je suis condamné à marcher comme un canard mais des fois ça bug en fait je te vois rempli par terre j'arrive pas à me relever ah si c'est bon il faut vraiment que je sois patient pourquoi mon personnage il se positionne comme ça il est tout abattu on dirait que t'es un peu mou du genou c'est ça il a l'air fatigué je pense que je fais une carence Franck je suis en train de faire une carence en sucre et t'es pas commotionné ? oh merde je suis dans le décor attention au secours ah non 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 ne me tente pas non mais les gens si vous voyez ce qu'ils voient il est complètement sain on dirait que tu regardes le plafond mais oui mais pourquoi il a la tête relevée comme ça ? c'est une commotion des thermicats Franck j'ai une commotion du cou apparemment mais non ALT X tu as vu pourquoi tu fais ALT X Julie tu peux essuyer ah il y avait quelqu'un qui faisait du commerce c'est très plaisant est-ce qu'on peut essuyer le casque de quelqu'un d'autre Franck ? euh non on ne peut pas peut-être un jour non c'est par là je me suis trompé de côté ah non c'est moi de côté je crois qu'il faut plus fort que le whisky pour soulager ses tourments ah non je croyais qu'il avait fermé la porte pour pas qu'on l'embête ça va Franck ? non parce qu'en fait le compartiment se ferme automatiquement il y a même une petite plante verte je dirais qu'est-ce que tu as touché aux pilules dans l'armoire des toilettes ? j'en ai pris quelques-unes et voilà alors je vais vous proposer de je vais vous proposer de descendre pour découvrir justement entre guillemets l'atmosphère et le climat de la planète on a de la chance parce qu'il fait beau je suis à mi-vie là quand même comment ça t'es à mi-vie ? bah je me suis cogné contre une rambarde dans la ville je vais te soigner voilà mais s'ouvre pas cette porte ? il faut que tu regardes vers le bas tu peux pas le soigner ? bah je me suis soigné une fois pour rien non en fait attends pousse toi je vais le faire mais qu'est-ce que... ah si ça y est il faut s'approcher voilà on va attendre que tout le monde soit sorti et si tu veux on lui... mais tu as un pistolet de soin pourquoi tu l'utilises pas ? je... il t'arrête pas de bouger du coup d'accord bah euh... ah bah on a enfin l'air pur alors les enfants Julie je te laisse fermer le vaisseau le temps que... alors on écoute... Julie arrête d'être dissipée on écoute Franck alors tu regardes en bas à gauche normalement tu as le temps de survie estimé qui doit être actuellement de 1h09 et environ une cinquantaine de secondes oui ou non ? je vois rien moi j'ai rien du tout qui s'affiche hein ça va venir regarde en bas à gauche si en bas à gauche c'est survival estimé oui et normalement tu dois voir la température 226 degrés côté de ta nourriture et de ton nom il sait pas servir des trois coquillages je ne sais pas lire bon alors par contre évitez de trop buller à l'extérieur parce que plus on bulle plus on chauffe attends je suis coincé ah mais non c'est la vue parce que j'avais la vue cockpit c'est pas grave prends ton temps c'est bon 67% d'eau 226% de... de quoi ? mais non 226 je sais pas ce que c'est il faut que tu regardes survival estimate et tu vas voir il y a un timer et 58% de vie je vois que j'ai demandé une assistance musicale tu vas venir je vais te... je vais m'occuper de toi ouais je vois bien non mais en fait Julie a voulu te soigner mais elle s'est soigné elle mais je t'attends bien ah bah bravo 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 l'équipe tu as ta place chez les opossums Julie sache le je sais pas comment on fait en fait je me suis soigné moi même pareil non mais moi j'ai pris des soins mais je sais pas les utiliser ah merci Julie Jake il est dehors au revoir Jake 226 degrés celsius pourquoi ça s'ouvre pas ? euh parce qu'il faut... on refuse de me laisser rentrer attends F voilà je vois que effectivement le cycling est en train de se faire donc ne t'affole pas yes pas de panique non mais je m'affiche je clique et va partout c'est lui à la bonne heure elle a tenu sans tu aurais pas tenu une seconde c'est ça ? si tu aurais tenu mais une poignée de minute en fait après tu as des tenues qui te protègent de la chaleur mais c'est pas... il y a eu une explosion ? non non c'est un moteur c'est un moteur un moteur qui a explosé un peu non ? non attends bouge pas ne bouge plus Jack ne bouge plus ne bouge plus ne bouge plus je bouge plus putain je peux pas le soigner ? qu'est-ce que c'est que ça ? j'ai pas réussi non plus alors je peux aussi avec le med machin non 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 je peux pas le... je peux pas le soigner hop alors faut que je me soigne moi-même en fait ah mais t'en as ? bah vas-y soigne toi non mais c'est pour ça que vous vouliez me soigner ? bah oui allez oh t'as vu ? c'est la même animation que dans Far Cry euh non j'avais pas fait attention tiens il y a une caisse de loot comment on fait pour le relâcher ? parce que là si je commence à piquer quelqu'un avec ça ça a pas marché mais comment, pourquoi on peut pas soigner quelqu'un ? euh si on peut le faire mais euh... c'est R merci normalement pour soigner quelqu'un c'est molette ok molette pour soigner quelqu'un ? oui tu fais clic molette ils ont vraiment choisi ils ont vraiment fait les choix de la simplicité alors vous allez regarder ce que je vais faire mais euh... alors soit vous voulez me suivre vous pouvez soit vous restez derrière la baie vitrée je vous laisse choisir oh Franck d'accord bon attends attends il va faire un tour en gris 4 bon c'est pas grave alors tu vois par exemple là l'exercice ça va être de mettre le roc d'accord dans le nomade alors celui-là c'est le mien hein tu vois regarde il y a même le skin cerise et noir oooooh il est beau hein oooooh et en fait euh... oh la voiture ! pb202 il est où ? vite ! je vais le faire oh putain je suis ému oh et vous allez voir mon bolide attention Julie hein ah ouais je vais monter euh... je vais monter euh... j'ai déjà qu'une pilote bien c'est un risque je t'attends hein dans ta voiturette de golf bah oui oui mais attends faut que je sorte que les portes... est-ce qu'on va rentrer à 2 avec les combinaisons qu'on a dans ton machin ? mais carrément non non mais c'est très bien conçu tu sais c'est de l'ingénierie allemande généralement euh... on pourrait rentrer même à 3 regarde c'est parfaitement confort il y a le lume cigar il y a tout ce qu'il faut il y a même un mini bar à l'arrière dans le coffre comment voulez-vous que j'arrive à rentrer ce putain de rock à l'arrière de ce nomade ? il n'arrête jamais putain ça va t'es bien ? merci ah... alors attends pour tourner c'est... c'est des touches... c'est normal hein ? oui ah oui oh la la oh la la je voulais être sûr oh mon dieu allez c'est fini la récréation est terminée les enfants c'est prêt j'arrive 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 oh non ne me roule pas dessus oh non mon dieu oh putain Jack fallait pas faire ça ce que tu viens de faire ça va nous coûter cher qu'est-ce que t'as fait ? qui conduisait ? Jack ? oui ? qui conduisait ? c'est moi qui conduis qu'est-ce qui se passe ? tu viens de... détruire potentiellement peut-être mon... mon espace cargaison comment ça j'ai... mais j'ai juste voulu monter ? oui mais tu as bourré avec ton véhicule ah bah non regarde j'ai juste avancé comme ça doucement c'est vrai ? ah j'ai pas le... alors je peux t'assurer dans ma chatroom on peut confirmer euh... tu es arrivé tu as littéralement tu t'es littéralement éclaté contre le rock j'ai cru que vous étiez blessé en fait ah bah non euh moi j'ai juste à juste euh... je suis juste arrivé tu vois genre comme ça tu vois ouais ça a fait ça d'accord je me suis arrêté comme ça alors par contre j'espère que le rock euh... euh... alors je dis pas que j'ai arrivé lentement mais je suis pas arrivé très vite non plus tu vois attends je vais faire gaffe à pas... bon je t'emmène faire un tour pendant que Franck gère les réparations euh non là je ne peux pas réparer on est pas sur une... parce que sur ce type de station je ne peux pas réparer est-ce que tu veux tester ma voiture de golf Julie ? ouais je veux bien j'ai une adhérence regarde les petits dérapages que tu fais comme ça je vais quand même vérifier comment ça ? alors je... je vous attends les enfants ouais on arrive oui oui prenez votre temps alors par contre euh... par contre Jack vu que c'est Julie qui conduit quand vous ramènerez le gré 4 d'accord c'est toi qui doit appeler l'ATC pour rentrer le véhicule ok ? j'ai rien compris euh... en fait il faut que tu fasses comme pour un vaisseau c'est quoi ? c'est quoi ? je le laisserai là c'est pas grave je le retrouverai une fois oui euh... je sais que c'est une poignée de date mais bon tu peux réparer Franck je viens de le faire c'est vrai ? non non mais moi je suis prêt à attendre 20 secondes avant qu'il me le redonne hein ah mais oui alors Jack si tu es arrivé réellement lentement bah merci déjà en premier lieu c'est R parce que en vrai moi de ce que j'ai vu tu t'es littéralement écrasé sur le rock alors moi je suis arrivé un peu vite mais je suis pas arrivé genre en mode je fasse dedans tu vois ? ah y'a pas des bosses ? moi je voulais juste me stationner pour monter quoi t'as vu c'est nerveux hein ? tout le monde est quoi ? oh putain Franck ? oui ? non c'est bon t'as pas besoin de nous réanimer je vais mettre en vue on va mourir oh on est bien à regarder ça et oui je sais Kiki mais je lui ai pas expliqué je lui ai pas encore expliqué il y a du caillou ici Franck euh Julie du caillou ? ça grippe mal ah mais vous savez quoi ? Jack est-ce que tu veux vivre une expérience extraordinaire à la fin du live ? oh bah tu sais et tu sais Franck à chaque fois que je vais faire un live sur ce artiste avec toi c'est une expérience extraordinaire celle-là je suis prêt de te... je te promets que celle-là elle sera vraiment extraordinaire on va se garer ouais Franck ce petit buggy est un de mes meilleurs achats à ma voiturette de golf ça c'est parce que tu n'as pas encore testé d'autres motos et d'autres véhicules Fais-moi confiance moi aussi je l'ai eu le gray cat et euh... bon après il est bien attention hein je clique pas moi je t'en ai là moi Y moi tu vois par exemple j'ai le over quad je l'ai pris parce qu'il a les sacoches il n'a pas testé le mule c'est vrai il a pas testé le mule bah ça va il a rien ton truc ou pas ? négatif il y a aucun dégât donc effectivement oui mais le problème c'est que entre toi ce que tu vois et moi ce que je vois ça n'a rien à voir alors euh... gamine va vous êtes pas obligés de vous installer les enfants ah bah euh ouais bah ok bah au revoir j'ai oublié qui ? bah euh non c'est rien oh putain on a oublié les gosses attends j'ai oublié Julie ? c'est quoi déjà dans les trois fins ? ah oui oh putain on a oublié la petite alors attends bouge pas euh... sur... oui bah te pose pas sur moi par contre oui vas-y non non t'inquiète pas mais non je me pose comme une petite fleur on met déjà deux heures à... vas-y à réunir les matériels pour aller faire une mission Jack est au sol je savais que j'en avais zappé hein ouais j'aurais pu voyager à l'intérieur du buggy à l'arrière euh oui tu peux t'installer dans le roc si tu veux l'un de vous deux non non mais en même temps moi pendant le voyage je préfère ramper dans les quartiers alors tu vas pas être balloté parce qu'on va aller très lentement je suis prêt à te le prendre très lentement parce qu'on va chercher des cailloux ah d'accord ok vas-y Franck bah du coup je peux rester à côté de toi à regarder ce qu'il se passe ah oui bien sûr évidemment maintenant il faut que je cherche alors nous en avons un je suis déjà en train de ramper et vous inquiétez pas les garçons je vous ai vu non accroupi alors vous inquiétez pas hein on y arrive j'espère que le premier jet sera excellent alors surtout il faut que vous reteniez qu'il y a différents types de pierres la première qui est la plus intéressante pour nous c'est la danit d'accord elle est de couleur violette super burn pioche nous avons trouvé quelque chose de sympa peut-être ah attends je regarde à quoi ça ressemble alors non 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 t'es pas obligé parce que tu verras pas grand chose en vrai tu vas le voir au sol je vais vous montrer à quoi ça ressemble mais attends moi j'ai la vue caméra là hop là c'est derrière mon vaisseau normalement si je me suis pas gouré en terme de déplacement mais en vrai ça va être un peu chiant de me poser mais parce que toi tu dis que t'es rouge à cause de la collision qui ? quoi ? moi je suis rouge ? à cause de la collision bah non il est orange ah t'es en train de te poser sur un vaisseau sur un bout de pierre ouais je viens de le voir le problème c'est de trouver un terrain qui soit suffisamment plat pour faire descendre le roc tu vois c'est un peu la problématique quand tu mines en roc c'est que tu as des surfaces qui sont un peu un peu voilà un peu casse-bombe mais je suis obligé je prends un ennemi bah écoute voilà allez maintenant vous pouvez descendre du vaisseau Jack a cassé le franck avec le vaisseau de franck non non j'ai rien cassé du tout Cyril j'ai rien cassé du tout j'ai rien cassé du tout j'ai pas rien si euh voilà à chaque coup qu'on conduit avec Franck les vaisseaux étant là conçus c'est un peu de la merde hein bah dis donc c'est accueillant ici oui vous êtes descendu ah au secours allez attends je suis en train de traverser le mur comment ça ? alors lequel de vous deux veut se coller euh mais non mais je suis coincé mais non mais ne panique pas ne panique pas respire non non mais non j'ai paniqué j'ai hyper ventilé d'un coup je me suis dit ça y est je suis coincé dans le mur en fait c'est super intéressant Agnard parce que c'est une question de préparation oula doucement doucement les sauts alors lequel de vous deux veut s'installer dans le roc oh je vais y aller moi alors avant que tu t'y installes je vais le sortir d'accord je vais vous amener jusqu'au rocher et vous allez voir quel pictogramme alors Jack tu commences ensuite ça sera Julie bien sûr moi j'ai déjà testé tu m'as fait tester oui mais tu n'avais pas eu alors écartez vous voilà et la pierre la fameuse pierre qui m'intéresse elle est là alors qu'est ce qu'on nous avons et comme ça je vous dis exactement ce que oh mon dieu oh putain je me pince les tétons on va se faire plein d'argent dis moi combien Franck des millions à vue de pif 5 morceaux d'adanit à environ alors attends oh putain on en a 97% 99% oh mon dieu ça c'est beaucoup d'argent Franck dis moi ça y est je suis euphorique alors je te confirme que c'est vraiment beaucoup d'argent j'adore entendre ta voix dire ça Franck c'est vraiment du pognon là ça nous tend les bras le jeu nous fait cadeau de l'adanit allez vas-y 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 ah bah non alors je vais vous montrer d'accord en premier lieu il faut sortir le bras de minage donc Jack vu que c'est toi qui ça ressemble tellement à un vaisseau dans Jayce et les conquérants de la lumière je sais vous ne trouvez pas les gens alors en fait il va falloir que tu retiennes une touche tu vas alors évidemment tu vas le faire mais après coup d'accord je vais commencer oui donc virgule c'est pour déployer le bras il va en fait commencer à scanner la pierre d'accord d'accord tu prends ton temps alors par contre là va falloir que tu sois très attentif parce que quand je te dis que c'est du pognon c'est genre beaucoup de pognon ce qu'il y a en face de nous tu m'as tu m'as parlé tu vois la preuve je le note je le note pas et je le retiens pas mais là là on parle de pognon ah oui je pense qu'on va pas repartir les mains vides bah il y a intérêt alors virgule ça sert à quoi tu as dit t'es belle je te vois en train de t'apporter Julie j'aimerais tellement t'extraire Julie et arracher ta tenue avec mon extracteur ça tombe alors une fois que tu as fait virgule normalement tu as le scan qui va apparaître et il va te dire bah t'as 99,31% d'adanit puisque j'ai pris la pierre qui est toute à gauche de moi d'accord et 0,68% ensuite tu vas faire clic gauche tu vois il y a quelqu'un qui me dit qu'on va faire 60 000 K euh... enfin 60 000 on peut faire beaucoup plus on peut faire beaucoup plus si on perd pas une pierre on peut faire beaucoup plus concentre toi Franck on peut faire dans les 70 000 à 80 facile si bien sûr on perd pas et que effectivement alors une fois qu'on a fait ça tu vas avoir à ta droite alors c'est maintenant que je vais te laisser la place parce que c'est toi qui va miner maintenant ok je vais sortir du véhicule peut-être qu'on a l'argent alors ça sera après en vendant sur les consoles vas-y monte alors je vais rester à proximité de toi d'accord pour euh... tu fais F et euh... voilà attends attends laisse moi faire ne t'inquiète pas virgule une fois que t'es bien installé hein prends ton temps voilà voilà j'attends que ça se ferme nickel alors virgule virgule voilà normalement tu vises la pierre qui est à côté de moi là ici tu l'as ok si je te mine toi ça fait quoi ? bah tu vas me tuer en fait ah d'accord alors du coup ça veut dire qu'on partage en deux mais du coup si tu tues tu récupères ou son roc ou son vaisseau tu vois on peut se partager le butin quoi ah c'est pas bête ça oui mais remettre moi le caillou à faire alors je fais quoi ? ouais celui-là donc alors je reste à côté pour te guider t'inquiète pas alors c'est normal et normalement quand tu vas lancer le laser de minage voilà tu touches à rien tu vas voir que normalement sur chaque côté tu vas voir un halo blanc qui va augmenter petit à petit il fait un deuxième scan en fait et tu vas avoir euh à ta droite justement une jauge où il y a écrit euh en position ? non il y aura optimal d'accord et une zone rouge il faut que quand tu vas bouger ta molette d'accord alors maintenant augmente ta molette tu vas pousser ta molette et tu vas voir qu'il y a un pourcentage qui va augmenter petit à petit non non ne bouge pas il faut que tu restes toujours sur la même position quand tu fractures voilà c'est ça on y va en douceur et normalement tu vois qu'il y a un pourcentage qui se fait attends il faut que je fasse de la molette pendant ah oui d'accord ah merde j'ai buggé et Franck Pat il pense que Jack a pris des crimes stats en te rentrant dedans tout à l'heure c'est pour ça que c'est lui qui est rouge en fait ah merde il faudra qu'il regarde Jack il faudra qu'il regarde Jack on le regardera après sur son biglas ah oui d'accord je vois le pourcentage sur le côté voilà alors tu vas jusqu'à combien pourcent alors tu vas augmenter et tu vas voir que ta jauge tu as une jauge à droite qui va augmenter au fur et à mesure elle augmente pas alors tu augmentes ta molette et tu vas voir que le pourcentage c'est en fait ta puissance de fracturation enfin c'est ta puissance de laser d'accord salut Mashmallow et tu vas faire attention à ta jauge à droite et tu vas voir que ça monte petit à petit la jauge à droite elle bouge pas ? alors alors monte à 65% je suis à 65 là déjà monte à 70 ça bouge pas monte à 75 alors quelqu'un me dit dans mon chat ça marche Jack rapproche toi que tu n'as pas la jauge de droite non non il est bien techniquement il est bien placé non non il faut que je me rapproche je me rapproche un peu euh oui bon si tu veux je suis pas bien en face attention juste au dessus de toi ah il vise mal essaye de viser le caillou vraiment apparemment on m'a dit que tu visais mal je peux pas regarder son retour parce que je peux pas déclencher de l'autre côté est-ce que quelqu'un peut me dire si effectivement il a la jauge verte et rouge s'il vous plaît est-ce que tu la vois cette zone ? il a rien du tout ouais descends Jack je vais regarder si c'est pas bugué attends attends parce que là il y a oula j'aurais pas pris de risques à augmenter je suis à 32% mais non ça a l'air bon attends je descends oui oui je vais regarder je vais regarder je vais regarder alors maintenant que tu as vu au pire je vais arrête ton laser je charge de caillou on m'a dit oui peut-être mais on va regarder Jack oui faudrait que tu regardes en faisant F1 coucou Kenny oui tu vois où t'as ton argent oui ou t'as droite t'as crimstat est-ce que t'as quelque chose d'écrit en dessous ouais c'est marqué 1 point bah t'as pris un crimstat bon bah c'est pas grave on va aller on pourra pas partir avec toi on va t'abandonner si si non mais ce qu'on va faire c'est qu'on va payer la le quoi payer ? ah non non je refuse de payer bah techniquement tu vas payer une amende ah mais non attends tu suis con j'ai oublié de faire ça le problème c'est que si t'es avec nous on va se faire tirer comme des lapins j'ai rien compris je te laisse regarder F1 oui oui je vais regarder parce que ça me laisse perplexe que tu n'aies pas les jauges c'est plus rapide à la pioche je pense que c'est plus rapide à la pioche en effet alors non parce que en vrai le rock normalement ça devrait fonctionner je sais pas trop ce qu'il se passe on va regarder parce que là on a des AUE C devant nous alors voyons voir ok j'attends que ça scanne on attend que ça scanne une deuxième fois bah si elle y est la jauge je vois optimal et overcharge je vais la regarder sur ton stream ouais alors doucement et que j'ai le temps de vous regarder parce que je te connais toi bourré comme un vieux chabouille non mais en vrai c'est parce que je me décale parce que je veux voir les jauges je vais voir il faut aller à Grim X ou sur une planète pour payer la main alors c'est où que je regarde les jauges là alors si tu regardes c'est à ma droite c'est euh ouais mais je peux pas te montrer regarde ta tête là c'est le petit marqué scan résulte machin c'est là ? non c'est un peu plus à gauche où il y a écrit optimal et overcharge et regarde je vais augmenter et tu vas voir que la jauge va augmenter petit à petit regarde tu vois la petite jauge ? ah oui mais d'accord c'est à gauche ça c'est pas à droite non à droite regarde la petite jauge en bas à droite elle augmente petit à petit regarde en bas à droite ? tu vois pas ? ah tu parles dans le demi cercle ? enfin celle qui est en demi cercle ? oui c'est ça et regarde je vais aller doucement vers optimal alors je vais devoir y aller très doucement parce que la zone c'est moche en fait tu mets des coups de molette pour augmenter ta puissance ? exactement et si ça monte trop je descends voire carrément je coupe pour éviter la surcharge et donc que ça pète là tu vois ça y est on y est je suis propre je réduis un peu ma vitesse trop de vitesse voilà j'ai coupé tu vois pour éviter les dangers et je remets un peu de puissance pour éviter de tout perdre c'est pas grave on a tout notre temps c'est pas quelque chose de pressé le minage il faut jamais se presser non tu risques de faire exploser tomber sur les dangers et tu risques de faire de grosses conneries c'est parti c'est bon j'ai vu alors je vais la faire parce que celle-là elle a l'air un peu casse-couille quand même je vais essayer de faire la suivante je crois que j'ai mais je regardais pas au bon endroit en fait oui oui c'est pour ça c'est pas plus mal que tu puisses voir sur mon live comment ça se goupille et tu vois mon objectif c'est de rester dans cette fameuse zone verte tu vois et je diminue ma vitesse enfin ma force de la tête à moins que quelqu'un vous croise il risque pas d'y avoir grand monde à vos trous étant donné qu'il n'a qu'un crime stat oui oui on est d'accord j'ai pris un crime stat parce que j'ai voulu garer mon véhicule dans ton vaisseau mais en fait c'est parce que t'as cogné voilà c'est ce que je vous disais faut pas rester à côté c'est normal ça ? oui parce que regarde approche toi des petites pierres qui viennent de tomber faut se méfier c'est de la graphite je sais pas si vous avez vu la série sur Tchernobyl la graphite c'est pas bon et ça en fait les petites pierres que tu viens de voir tomber tu peux les récupérer à la main mais moi regarde ce que je vais faire je fais clic droit attends ne bouge plus il faut que tu observes clic droit et là je passe en mode extraction et du coup ne bouge plus surtout ne bouge plus c'est ça ça arrive ça arrive il y a quelque chose qui bloque apparemment tu sautes sur l'arrière tu sautes sur l'arrière je peux pas extraire pourquoi je comprends pourquoi tu aimes ce jeu Franck pourquoi ? le binet c'est long et l'abordieux attention il y a des dessus nous t'as failli tomber c'était les pointillés qui montaient ? voilà c'est ça il faut monter alors on me dit pas que c'est bugué essayez de vous rapprocher de la pierre et récupérez la main pour voir alors c'est ça c'est le petit caillou moi je vois pas il est où le caillou c'est ça là ? les petites pierres qui sont là ? c'est les petites pierres violettes en fait on a pas d'interactions possibles vous avez pas d'interactions possibles ? alors c'est que c'est bugué c'est sûr qu'on a rien qui est violet en fait oui vous avez rien du tout ? alors c'est que c'est passé dans la texture tout simplement donc du coup bah je peux pas les récupérer attention alors par contre ça va pas nous empêcher de faire les autres caillasses on est d'accord donc je vais descendre je vais te faire le minage de notre caillasse je vais te prendre sur la tête voyons voir non non c'est pas ça mais là regarde elles y sont les adanites tiens Julie par contre j'ai le monta ouais vas-y regarde là prends avec ton sac à dos regarde tu as de la danite ici on va essayer de les faire à la main par contre par contre l'estimation de survie moi elle bouge pas le décompte il descend pas c'est pour ça que je vous ai fait prendre une tenue environnementale vous souffrez pas alors maintenant que tu as vu on les voit voilà on les voit mais je ne comprends pas pourquoi le mode extraction ne marche pas alors on va essayer de faire le tour et on va essayer de trouver les caillasses j'en vois ici t'en as une sous ton pied tu vois sur ton écran je voyais justement à droite ce fameux les fameux curseurs apparaître mais moi je les vois pas on va reculer oula ne me mine pas qu'est-ce qu'on récolte si on mine un joueur un crimsal j'imagine oui oui là tu tu prends le tir d'accord j'ai pas le curseur d'à côté prends ton temps c'est pas pressé oui non mais c'est normal je suis à 27% et ça n'apparaît toujours pas Freeman il a entendu à danit ça y est il s'est jeté dessus mais tu vois Freeman c'est quand même bizarre que l'extracteur ne marche pas je trouve ça un peu paradoxal ah il y a Keki qui m'est chez nous c'est buggé je suis sûr que votre serveur est au bout de sa vie ah c'est pas impossible je crois que j'ai un 30k je vais m'arrêter Franck parce que là je suis à 35% et j'ai toujours pas les curseurs que tu avais toi sur ton visu je vais peut-être y aller j'ai compris le principe tu peux les prendre Julie j'ai eu un 30k ah merde le pyro tool de minage peut avoir peut aider à voir les pierres ouais mais bon c'est un peu casse-bombe quoi ouais mais j'ai pas de sac à dos j'ai pas de backpack Freeman je te laisse les embarquer si tu veux mais non t'y arrive pas il arrive à les prendre ou pas ? oui oui bah il arrive à les prendre parce que ils sont où les cailloux parce que moi je les ai pas vu est-ce que vous avez pris du violet en fait c'est de mauve hein on est d'accord là regarde récupère les petites pierres qui sont là regarde il est en train de les récupérer Freeman là regarde t'en as une ici t'en as deux devant Julie pendant ce temps là moi je vais essayer de faire la deuxième d'accord je vais pas le ramasser j'ai ici ça vaut de l'argent ça je prends ah oui je te confirme mais par contre il en manque un paquet hein des pierres c'est vrai vite 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 avant que je lui les prenne mais j'ai déco moi yes tant mieux vite j'en avais ramassé déjà je te vois tu bouges pas non bah je vais ramasser est-ce qu'on peut faire les poches de quelqu'un qui est en train de déco attendez je coupe et je relance j'ai vu un truc qui a l'air d'un voleur chair c'est assez de la lumière les systèmes sont activés les systèmes sont activés pourquoi pourquoi mon rock ne marche pas pourquoi ça brille ? pourquoi j'ai plus de place ? ah ça y est bouge plus Freeman c'est bon ça marche c'est bon bougez plus bougez plus bougez plus bougez plus bougez plus ne bougez plus voilà 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 on va pouvoir remplir le rock j'aurais du prendre un backpack j'ai plus de place c'est pas grave moi aussi je me suis mis plein de trucs dans les poches t'inquiète pas bon ça va c'est quoi reste alors tu m'as pas fait des poches ? j'y peux pas y'a pas l'option et toi tu as fait un tour de carte ? j'ai juste cherché à fouiller dans tes poches merci je vais prendre un reload ouais tu fais un reload d'accord alors en fait Jack si tu peux jeter un coup d'oeil sur mon live tu vas voir comment je procède en vrai il faut monter des fois à 70-80% pour essayer d'augmenter et après tu rediminues un peu la puissance si je peux pas mettre aux gens l'image de ton rêve et ça ils verront ils verront le maître à l'action en fait le truc c'est que de toute façon en minage ne jamais être pressé 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 égale explosion alors Freeman est en train de me dire Julie que si tu rejoins vite tu vas repoper là où tu étais c'est à dire avec nous je suis en loading j'ai réussi à te re-run alors il faut regarder où Franck ? alors normalement tu vois normalement à droite de mon écran il y a une jauge qui est en train d'augmenter avec optimal overcharge vous voyez le petit curseur optimal qui se trouve dans le demi-cercle à droite du grand cercle au centre au cercle jaune vous voyez il a ça moi je ne l'avais pas porté à droite mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave boum on a un décalage bon c'est bon je pars passer en mode normal et du coup mon objectif tu vois là c'est de récupérer toutes les petites caillasses maintenant tu vois en passant en extraction et regarde tu les vois en plus filer yes ouais mais j'ai plus de place moi dans mes poches c'est normal t'as pas pris de backpack moi c'est pareil j'ai plus de place mais c'est pas grave regarde en fait comment t'as fait pour les trouver ces pierres là ? c'est juste en survolant et en regardant ce qu'il y a avec quoi scan ? c'est ça avec le scan du vaisseau tu vas voir que tu vas avoir voilà exactement et ça va te donner des petits cubes tu te diriges vers ces petits cubes oui mais attends je finis d'abord j'ai pris son WC 1000 balles il doit aussi jouer au jeu des cailloux je sais pas tu crois que c'est des petits trolls euh oui quand tu peux t'acheter un vaisseau à 1000 balles tu t'amuses pas à faire des petits minages comme ça tu prends un gros vaisseau pour le faire je crois ça dépend parce que tu as des gens qui par exemple n'hésiteront pas à craquer pour des vaisseaux t'es pas dedans Franck ? ah si je suis dedans si si je te confirme je suis dedans ah t'es carrément pas dedans chez moi c'est parce que ça doit être un peu décalé mais normalement j'y suis ma poule et en fait si tu veux c'est vraiment de procéder par petites touches salut Fav comment vas-tu ? merci Eurasiel j'ai montré ton live tu me claim pas Franck je fais pas le bâtard hein mais non c'est pas vrai quoi tu sais que tu peux claim attends j'ai appris un truc ouais tu peux claim les vidéos de gens qui utilisent tes images de jeux ouais sur youtube oui je sais ouais j'ai reçu un truc sur youtube où il y a un mec qui faisait je pense qu'il faisait un un best of en fait il faisait non il faisait une critique de gameplay sur the forest ouais donc il a pris mon let's play il a juste mis les images en fond pour illustrer son propos il m'a parlé dessus et tu sais que si j'avais été un gros bâtard j'aurais pu claimer sa vidéo imagine toi le niveau de putré que c'est bah oui bah ça je le sais du coup j'ai clair c'est ça Souring ce jeu me tente de loup mais il a l'air de bugger salut Franck bah en fait ce sont surtout les serveurs qui crèvent donc tu vois par exemple tu les vois les petites pierres voler vers moi ? bah non je vois rien je vois juste ton laser ah si oui si si j'en vois bah dis toi que ce que tu vois là c'est du pognon il y a du storage là dedans ? oui bien sûr le rock contient un cargo de je ne sais plus combien mais oui il y a de l'argent là dedans ? ah je te confirme qu'à l'intérieur de mon rock il y a du pognon là pas beaucoup bien sûr ça vaut pas la peine de se casser le cul mais quelqu'un qui par exemple passe plus d'une heure à faire ce que je suis en train de faire d'accord ? et qui remplit entièrement son carré ça serait bien qu'on allait vendre vite parce que j'ai l'impression que là c'est un loading dans le external storage comment ça ? oui mais l'inventaire des fois ça va... oui non mais des fois ça couillasse sérieux ça non parce que bon après moi c'était pour ranger mes anamites volume 1000 U autant ça vaut 1000 balles ? oui non ça coûte beaucoup plus cher mais pourquoi tu m'as pas dit d'acheter un backpack ? ah c'est pas vrai je te l'ai dit non tu m'as dit que tu peux prendre un backpack mais ça servira à rien non parce que je pensais que le rock allait fonctionner mais tu m'as pas dit qu'on allait ramasser du pognon comme ça par terre ça m'arrange que tu l'aies mis dans ta combinaison mais non ça m'arrange et je vais t'expliquer pourquoi parce que je vais te montrer où on vend là Danit donc ça veut dire que le pognon que tu as sur toi il est pour toi je te le donne est-ce qu'il est dans ton camion ? on va le partager ah donc tout ce que j'ai sur moi... attendez je vais aller virer mes barres de chocolat du coup moi j'ai perdu non pas du tout ton inventaire va rester c'est marrant parce que je vois ton rayon juste à côté en fait ouais mais non je suis dessus et boum bébé et tu vois en fait c'est... après t'as la dolivine en deuxième ah mais ils disparaissent oui parce que regarde en fait ça vole vers moi tac t'as une sorte d'aspirateur à pognon en fait si tu veux ouais c'est un peu ça tu vois regarde et il le fait tout seul comme un grand il le récupère t'es perdu Julie là ? et je suis euh... elle reload j'ai pas... ouais j'ai... t'as la cliquière ici Franck là devant moi je vais revenir ah tu es pas avec nous alors ? non bah écoute remets ta tenue environnementale et euh... t'as pas un petit vaisseau un truc tout bête pour venir nous chercher... enfin pour venir nous rejoindre ? le problème c'est que là où je suis c'était ma station et mes vaisseaux ils sont pas là ils sont ailleurs je sais pas pourquoi et tu peux les appeler normalement tu peux les claimer oui non mais ça du coup ça prend 2 minutes 30 ah la vache 2 minutes 30 ? ah oui bien sûr si tu payes tu payes pas c'est... comment ça se fait moi ça met 40 secondes ? mais parce que c'est un petit vaisseau oui ça dépend la taille du... bah merci non c'est pas un petit vaisseau hein il est très bien hein plus c'est petit plus ça va vite à ranger hein j'aime le pognon comme tout le monde et donc tu vois en fait c'est toujours euh... c'est toujours ce que je dis c'est ce qu'on a pas assez ou ce qu'on a trop et c'est pour ça moi tu vois c'est c'est pour ça que j'aime le gameplay économique parce que tout est une question de préparation là je te montre le minage mais j'aurais pu faire un peu de trading le trading je commence à m'y intéresser et je comprends petit à petit comment ça fonctionne même si celui-ci va évoluer encore voilà c'est intense ça bah disons que minage euh... tu veux vite faire du pognon ? oui tu peux t'en faire ouais carrément disons que c'est rentable et surtout moi c'est un gameplay qui me déplaît pas tu vois c'est vraiment pas la prise de tête mais c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que le commerce n'est pas encore dynamique non je suis d'accord tout à fait il n'est pas encore dynamique mais c'est vrai que par exemple dans tes entrées de journal tu vas avoir euh... tout ce qui est trading c'est à dire que si tout le monde se met à miner un truc il va y avoir un excédent de matières premières disponibles et du coup ça va faire baisser le cours c'est ça t'as compris mais là pour le moment c'est pas le cas par exemple euh... un truc que je fais c'est une route classique hein je vais acheter de la... de la laranite dans une station dans deux stations exactement et ensuite je vais les revendre au TDD d'accord bah cette run qui me prend euh... allez euh... peut-être euh... 20-25 minutes me rapporte 33 000 à UEC d'accord ouais c'est quand même intéressant quoi exactement pour donner un ordinateur aux gens qui connaissent pas trop le jeu mais euh... vous pouvez acheter les tout premiers vaisseaux autour de 200 ou 300 000 je crois oui et euh... après quand vous avez des vaisseaux plus gros ils sont autour d'un ou deux millions alors par contre je sais pas où tu es Jack je suis derrière le vaisseau là recule pas si tu fais de marche arrière mets le bip bip hein alors écarte toi oui voilà et maintenant on retend aux nomades je peux pas monter sur toi pour gagner du temps là parce que... euh... non parce que tu risques de te blesser gravement je pense que quand il va se déplacer tu vas tomber ouais tu vas te compter ouais tu t'avances en même temps de plus quoi et en plus je suis un criminel en plus en plus bah j'ai bien fait de partir et maintenant ce que nous allons faire qui est tout con tu vas me voir manoeuvrer il y a quelqu'un qui vous voyez par exemple qui donne en exemple de prix un 125k l'eurora donc euh... oui donc euh... si vous gardez 70 000 balles par euh... par séance de millage en gros vous achetez un vaisseau toutes les deux serres ouais mais en règle générale c'est vrai que Keki a raison il dit l'aurora mais la majorité des gens ont déjà un starter pack donc tu vas viser des vaisseaux un peu plus velus donc euh... voilà ceux qui sont plus vers les 700, 800 000 à UEC parfois les 1 million voilà et... par contre je vais pas me faire tirer dessus du coup moi bah non t'as pas pris de Krimstat c'est Jack qu'est-ce qu'il se passe ? non mais qu'on est en team je pensais que peut-être non 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 il y a que lui ah par contre j'ai bipé comment ça t'as dit ? il y a une cible avec ma tête qui est apparue en haut à droite et ça fait tout et il y a une bande rouge c'est normal c'est parce qu'au bout d'un certain temps ce que tu as en Krimstat au bout d'un certain laps de temps ça peut disparaître mais bon c'est... bon je m'installe à l'intérieur et puis euh... on décolle on va aller vendre tout ça en conditionnel je vais payer mon amende ah tu veux maintenant les vendre ? bah si tu veux hein on peut hein on peut aller en vendre déjà pour voir ce que ça veut oh mais vous êtes pas loin en fait je suis même plus... mais moi je pensais faire encore une pierre hein tu rigoles là c'est rien ce qu'on a fait ah oui avec les kikimets le rock coûte 180k et une seule run full Adamit rapporte 220k par exemple par exemple ouais tout à fait je suis absolument d'accord avec lui oh mais c'est trop bien vous êtes pas loin en fait et là tu vois je vais chercher une autre pierre même si je doute qu'on trouve quelque chose de mieux je ne pense pas qu'on trouvera mieux en vrai là c'est difficile de trouver mieux pour être honnête avec toi tu prends ton temps Julien tu te speed pas de toute façon ouais mais vous êtes pas loin je pensais avoir atterri je sais pas où il y a faille Kerox qui met sinon le cutlace black est très bien aussi pour transporter le rock tout à fait le cutlace est excellent alors c'est vrai que c'est un veau voilà c'est ce que j'allais dire c'est aussi un veau mais d'un autre côté il a quand même beaucoup d'avantages notamment pour le transport du rock et puis étant de taille plutôt raisonnable ah on a bonne pioche ici est-ce que tu veux essayer de les miner cette fois-ci bah on peut retenter ça se trouve c'était les autres qui étaient buggés exactement moi je suis sur les toilettes Pat j'ai une question le quartu il est à toi ? Cet homme est fou oui tu es fou vas-y tu peux descendre mais ça veut dire franck si tu interceptes tu fais de l'argent comme j'ai des crime stats c'est ça ? euh non non je effectivement on peut avoir dans le mobile glass un contrat sur ta tête voilà et une personne qui te tue ouais va alors déjà gagner de l'argent va gagner de l'argent ou en premier lieu déverrouiller la certification parce que c'est d'abord une certif hé franck j'ai un plan pour se faire du pognon tu veux que je te tue c'est ça ? non je prends mon véhicule je fonce dans ton vaisseau je chope un crime stats ouais tu mets un contrat sur ma tête tu me tue tu récupères l'argent je peux pas toute la soirée on va se faire plein de pognon alors je pourrais potentiellement c'est vrai mais la première mission en fait ça ne me donnerait que la certification ah merde parce que je n'ai bah en fait j'aime pas le pvp ah il est par où ton machin ? juste en face normalement si tu montes normalement tu as le scan t'as tout est-ce que tu les vois les pierres ? attends je le scan est-ce que tu les vois ? tu m'as dit en face je sors je suis tout droit là oui alors peut-être fais un tour avec le véhicule et regarde si tu vois des petits pictogrammes joyaux tu peux tourner avec le rock par contre piano piano il est un peu comment dire les modos essayez de pas trop bouger si vous voulez pas que je vous rentre dedans parce que je suis en train d'arriver j'ai un pictogramme à 600 mètres avec des carrés alors non 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 reviens 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 on s'en fout ah d'accord non 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 reviens vers moi ah si c'est bon j'ai vu ouais j'ai vu j'ai vu tu les as vu ? normalement je me suis posé vraiment à proximité donc j'essaye de les voir mais de visu c'est un peu compliqué tu les vois ? ouais je mets un petit coup de scan c'est ça voilà alors qu'est-ce que nous avons ? tu me laisses observer d'abord ? pour voir si de visuel je peux le trouver oh mon dieu c'est de la danit oh mon dieu oh mon dieu eh c'est bien ça oh putain c'est pas vrai oh ce cul non mais il faut y aller avec moi tu vois alors je leur tirerai dessus j'essaie d'en faire un vas-y je te laisse faire c'est rigolo parce que je... je mets juste le tir et après je commence à mettre des coups de molette c'est ça ? c'est ça eh ben voilà c'est parce que ça bugait allez vas-y je te laisse faire ton boulot moi j'ai retourné j'y vais doucement ouais je me pose tu es où ma belle à côté là à côté à côté ah oh mais il est beau ton freelancer sa race il s'achète où le rock à l'orville alors normalement monte ton pourcentage et tu vas voir que bah tu l'as vu sur mon live normalement tu vas voir ta petite jauge qui va augmenter petit à petit alors fais gaffe parce que c'est très instable d'accord ton temps d'atterrissage ma puce oui oui non mais c'est parce que je cherchais un terrain pour mon propre là très joli très joli skin avec mes respects madame oui mes respects hein sincèrement très joli sinon ce qu'on va faire c'est que on va aller oui j'ai quatre places dedans plus quatre couchers alors tu en es où jack que je t'écoute je suis à 82% faut que je diminue bien c'est bien alors évidemment si tu rates le coche c'est pas non plus dramatique c'est simplement que les pierres vont partir dans tous les sens et ça c'est un peu casse-couille bah je peux pas sauter pour descendre c'est quoi ce t'arnaque c'est peut-être autre c'est bon je suis bien là ouais et tu prends ton temps te speed pas c'est c'est il met ah euh coupe 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 c'est critical je me suis posé comme un cacard tu continues de le dire c'est abruti oui parce quand oula ouais bah j'ai rien fait il a raté la fracturation alors je vais supposer que les pierres ont dû voler dans tous les sens oui oui attention me mine pas je suis dedans alors fais la deuxième pierre pour le coup d'accord et après on s'emmerdera avec le roc à extraire le reste t'inquiète pas on va prendre un peu plus de temps il est magnifique par contre j'évite les projections parce que si ça pète comme là tout à l'heure ça peut vite piquer il faut dire oui de combien de pourcentage que tu fais ton truc ça dépend des pierres ça dépend du pourcentage tu peux monter jusqu'à 70 80% on est d'accord je dois faire monter le petit trait blanc entre optimal et overall c'est ça alors le problème c'est que c'est un peu piégeux parce que comme ce sont des pierres instables lorsque tu vas arriver dans la zone verte moi généralement je diminue pourquoi parce que la zone verte moi j'ai pas de zone verte j'ai juste un curseur optimal et un curseur overhaul et ben justement quand il est entre deux tu verras qu'il passe vert ah oui d'accord moi c'est le seul truc que je regarde alors ce qui est chiant c'est que je mets des coups de molette mais ça monte pas en fait il faut que je mette plusieurs coups de molette tu prends ton temps c'est pas un concours de vitesse le minage oh mais c'est chiant tu verras qu'après c'est un coup à prendre moi j'ai mis j'ai pas mis trop de temps après c'est vraiment le coup à prendre une fois que tu as compris comment ça fonctionne ah ça y est ça a l'air de marcher là alors quand il te dit warning si par exemple tu dépasses ouais tu mets des coups de molette vers le bas ou carrément si tu sens qu'il y a un danger tu coupes le laser alors ben je sais pas est-ce que il y en a partout ou est-ce que au contraire c'est plutôt un tire coup groupé j'ai aucune idée de quoi tu parles ça a juste explosé c'est tout les pierres normalement tu dois les avoir en face sous forme de pictogramme euh je vois pas de pictogramme en face et puis par terre y'a rien du tout c'est vrai ? oui ça fait comme tout à l'heure ah alors donc on a rien récupéré en fait tu l'as fait péter la pierre bah je vais faire la dernière qu'on soit pas venu pour rien c'est pas grave t'as fait péter deux cailloux d'adanit tu te rends bien compte que ta jauge à droite est dans la zone rouge mais y'a pas de rouge y'a pas de couleur rouge non mais c'est parce qu'il la voit pas il la voit pas c'est tout et euh c'est difficile hein en terme de visuel c'est vrai que l'interface c'est pas la première fois que que j'entends ça quoi alors combien de paires il nous reste ? mais mais ah oui effectivement on a perdu toute la danit ah bah bravo bon 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 bah écoutez on va faire la dernière espérons que ça sera pas euh comment dire mais c'est pas grave il faut que t'apprennes hein de toute façon et euh Julie tu es la prochaine comment ça j'ai perdu l'argent ? c'est l'argent qu'on avait juste avant ? non là l'argent qu'on devait miner t'inquiète pas ah attends faut que je coupe mais je me demande si dans le freelancer je peux pas rentrer un rogue derrière tue je suppose c'est un gros swing 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 ouais alors attends parce que c'est pour le moment bugué parce que j'ai pas le sky je pense qu'il y a moyen de le rendre alors je vais l'éteindre voilà oh mon vaisseau il se décolle tout seul mais 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 ça sera pas retenu sur sa paye j'espère déjà que tu entends ça tu as perdu du pognon je pense que la pierre est bugué je vais lancer le ah oui voilà la pierre ne fonctionne pas c'est ça ? non toi tu peux mais moi je ne peux pas là tu vois par exemple je ne peux même pas lancer pour l'extraction mode voilà c'est en train de faire voilà c'est en train de faire d'accord de l'autre côté là on a ce truc là non c'est pas paru bah là ça n'apparaît pas pour l'instant mais il y a un trait qui monte là et l'idée c'est de placer la zone entre les deux curseurs et ce truc là on sait pas trop à quoi ça sert c'est ce truc là vert ou rouge alors non pour le moment je crois que je n'arrive pas à obtenir ce que je veux parce qu'il n'arrive pas à la scanner la pierre donc je vais essayer de relancer on va voir non mais pas plus haut le problème c'est qu'on voit hyper mal alors peut-être quand on a le coup d'oeil ça va mais c'est... enfin c'est beaucoup trop petit quoi non j'ai été deux fois plus haut c'est pas possible est-ce que tu veux bien me la donner ? scan scan résulte ouais je crois que ça bug attends je vais le faire Franck parce que là tu dis pas mal qu'est-ce qu'on va faire ? salut Tsukanana comment vas-tu ? bah écoute le vaisseau de pâte il est beau alors attends le vaisseau de pâte c'est futuriste c'est le cartu ? oui oui c'est un très beau vaisseau tiens je te laisse monter Jack et tu vas me donner le pourcentage d'adanit qu'il y a dans cette pierre ok ça c'est facile ça quoi c'est facile ? je crois que tu dois viser un peu au-dessus j'ai jamais eu ce problème là Mickaël en vrai va y arriver je pense que c'est parce que le serveur est aussi un petit peu en train de crever donc ah attention je mets un coup de scan et je te donne le pourcentage de la pierre qui est là c'est ça ? ouais c'est ça attends c'est éteint ? normalement tu vas voir le nom de la pierre c'est éteint ? R ne panique pas le serveur est en PLS ouais je pense voilà tu le scans voilà et tu vas voir normalement une petite zone blanche qui va arriver non non sors le bras de minage j'ai scanné ? non 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 pas le scan classique ou alors le bras de minage tu vises la pierre et tu me dis en dessous d'adanit ce qu'il y a écrit en pourcentage attends parce que le problème c'est que j'ai mon bras là pourquoi ? j'ai le bras levé ? j'ai dit en fait j'ai mon bras qui cache la moitié de l'interface alors ce que tu peux faire c'est reculer et te mettre de côté moi c'est ce que je fais pour miner attends c'est la moitié con ce personnage mais non ça cache l'interface pourquoi j'ai le bras levé ? hH bah oui super attends je ressors et je re-rentre vas-y tu vas y arriver non mais j'avais le bras devant la hitbox je pense qu'elle est au dessus de la pierre tu crois ? bah écoute on va voir si Jack y arrive s'il me donne le pourcentage ça veut dire que lui alors essaye de viser un peu plus haut que la pierre peut être c'est ce que me dit Mickaël ça vient peut être de là un peu plus haut de la pierre d'accord Pourquoi il met son bras comme ça ? Qu'est-ce qu'il fout ? Comment se passe le repop des ressources au fait ? Ça repop au bout d'un certain temps ou c'est réalisé ? Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors non, il y a un repop des ressources. Non, ça va, on voit la jauge. D'accord, merci. Donc lui, il la voit. C'est pas grave ça. Parce que moi, je ne voyais pas en fait. D'accord. Alors par contre, je ne peux pas regarder. C'est où les gens que je regarde là ? Alors, tu vas regarder. 0,58. D'accord. Est-ce que tu peux me donner le pourcentage d'adanite qu'il y a sur cette pierre ? 58,47%. Nice, c'est très bien. 58%, c'est très bien. Ça va te permettre de t'entraîner. Normalement, tu as une jauge. Là où tu regardais sur mon stream, d'accord. Tu vas voir que quand tu vas augmenter petit à petit, ta jauge va aller entre l'optimal et overcharge. Et tu vas voir qu'en fait, elle va se transformer de blanc. Elle passe à vert. Et il faut que tu restes dans le vert. De blanc et passe à vert, ok. Il faut que tu gardes le museau sur ta jauge. Ne regarde pas la pierre. On s'en fout de la pierre. Maintenant que tu as fixé, tu ne bouges plus. Toi, tu restes fixé sur ton optimal. Alors, je vais m'écarter pour éviter d'en prendre plein la gueule. Allez, celle-là, tu me l'as fait. Allez, champion. Je ne vais pas faire comme tu dis, Keki. J'ai peur de me rater. Je vais avancer tout doucement. Ça va être long et chiant. Mais vous êtes habitué. Non, non. Il faut qu'il apprenne. Tant pis. Si c'est long, c'est long. Ce n'est pas un concours de vitesse. Non, mais sans dire que le bras droit collé au plafond, tu vas nous dire que c'est normal, Franck ? Oui, il fait chaud. Moi, je fais ça, des fois. Il faut que je reste au plafond. Reste toujours entre opti et au vert. On est d'accord que là, sur la droite, il y a ma jauge qui monte. Oui. Elle n'est pas encore arrivée à optimale. Non, non, mais tu prends ton temps. Après, c'est une question de coût. En vrai, une fois que tu auras compris comment les pires réagissent, pour certaines, d'accord, quand on... On a l'air de continuer de monter, donc j'attends, je ne monte pas plus tant qu'elle ne monte pas. Après, tu peux mettre un peu plus de pourcentage, genre par exemple 5% de plus. Tu vois, tu ne prends pas de risque. Ça monte, ça monte, ça continue de monter. Ah, ça y est, je suis dedans, là. Voilà, eh bien, tu vas diminuer pour essayer de stabiliser dans la jauge verte. Il te croit pas. C'est moche. Merci, il va. Ouais, il fait chaud. Ouais, c'est monté d'un seul coup au-dessus, en fait. C'est l'instabilité de la pierre. C'est ça qui est chiant, en fait. Et c'est ça que tu dois calculer. Ah bah oui, je sais, ma pouille. Oh, mais j'ai des intrus dans mon vaisseau. Ah bah, il visite. En même temps, ça va... Alors, est-ce qu'il est resté quelque chose ? Je vais vérifier. Je crois qu'il ne reste rien, il n'y a pas de marqueur ni rien. Non, c'est que du... C'est de la merde. C'est de la pierre noire, maintenant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut que tu apprennes, c'est normal. Mais non, mais en fait, ça a monté tout doucement. Et dès que c'est passé dedans, ça s'est mis à s'enflammer d'un coup. Oui, mais parce que c'est l'instabilité de la Danit. Mais tu sais que quand je vais t'amener en prospector, nous allons miner ensemble du continuum. Mais je vais sécuriser la pierre, d'accord ? Je sécuriserai l'astéroïde. Tu vas sécuriser la pierre, pourquoi je t'entends parler ? Je me dis qu'il y a un drogué, c'est tout. Mais j'ai même pas pris de grenade. Il y a plein de vaisseaux autour de nous. Oui, oui, c'est normal. Oui, oui, c'est Pat. Bah, tu peux aller visiter si tu veux. C'est les vaisseaux... C'est leur vaisseau. Leur vaisseau de combat ? Oui. Et il y a le mien. Il y a le noir. Le noir, celui de Razan, il est plus beau. Bah, excuse-moi ! Mais c'est pas pareil. Le vaisseau de Pat, c'est un vaisseau de combat. Ah putain, mais celui-là, il est tellement stylé. Regardez ça. Ah mais ouais, il est énorme. C'est le Cartu. Et regardez, il a une roue comme dans Jurassic World. Et quand il décolle et qu'il se déploie, là, c'est une espèce d'étoile. Putain, je m'y suis pris comme un manche. Oh, j'ai trouvé une technique, Franck, pour mettre les commus en PLS. T'es sûr que t'es prêt ? Oui. Ouais, Jurassic World, déjà, c'était quand même mieux que l'original. Pourquoi t'es futeur de merde ? Est-ce qu'il est moi, mon beau sans vaisseau ? Tu peux monter dedans. Non, je vois même pas où il est entré. Bah, tu cliques sur la roue, ici, de mon côté. Je vais aller chercher les enfants. Tu vois les roues, toi, là-dessus ? Oui, enfin, la bulle. Ah, la boule de hamster. Tu viens de mon côté, là, et tu fais F, et tu vis. Tu peux monter dedans, hein ? Le vaisseau rouge que t'as vu, Sourine, c'est le Carthus. C'est un vaisseau alien. J'ai peur de le casser. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un te prête un truc, puis il te dit le prix que ça vaut. Non, mais alors ? Non, je sors, je sors, j'ai peur. Au secours. Non, l'avantage, c'est que... Il y a plus de carburant. On peut les claim. Attends, j'ai déjà des... Je suis déjà recherché par la police. Si je commence à cardjaquer des vaisseaux, tout. Ça vaut 2 millions. Bon, ça va, c'est pas inaccessible non plus. Ah, tout à fait, on peut l'acheter, bien sûr. Vous avez décollé avec la porte ouverte. Il y a votre échelle qui dépasse, les garçons. Attention, je vais me poser là où vous étiez, mon cher Donovan et Freeman. Attention, Julie, il y a Franck qui se pose, il t'a pas vu. Si, si, t'inquiète pas, je l'ai vu. C'est juste que je vais me poser en douceur. Non, mais je pense que le roc, il passe dans mon... Mais bien sûr qu'il passe. Mais le problème, après, tu vois, c'est pour ça que j'ai pris le nomade, c'est que tu as vu les reliefs ? T'en as vraiment qui sont dégueulasses, quoi. Alors, je vais vous attendre, d'accord ? Et on repart, gentiment. Et cette fois-ci, c'est toi qui vas jouer, Julie. Bon, le millage en roc, je t'apprends rien. C'est vrai que t'as raison, la gravité, elle est bizarre sur cette planète. Elle est beaucoup plus forte. Ah, j'aurais dû... C'est par endroit peut-être plus légère. Parce que tu vois, par exemple, là, ton vaisseau n'est pas posé au sol. C'est normal, j'utilise la technologie Gravelev sur le nomade. La technologie Gravelev, ouais. Je dis dans le flux mix. Bah, écoute, d'après la théorie entubatoire, ça passe. C'est celle qui permet, il me semble, de faire le fameux scénarium, j'imagine. C'est ça. Je connais. C'est une technologie, en fait. Au moins, il y a une petite cuisine dans ton vaisseau. Ah oui, ça, pour ça, on ne peut pas lui enlever. Il y a des cachets, là, Super Pro. Oula, ça, c'est des produits pour faire de la muscu, ça. Ouais, t'as vu des... Super Pro. Ouais. Ouf, la prochaine pierre, elle est... On ne peut pas l'ouvrir, ça tient, là. On ne peut pas ouvrir la trappe. Alors, pour beaucoup, c'est l'occasion aussi de faire de voir les reliefs. C'est sympa. Oh là là, putain, c'est enclavé. Tu vas tenter de me tirer dessus, tout ça parce que j'ai juste cassé un vaisseau avec une voiture de golf. Qui, moi ? Moi, c'était pour te soigner. Non, non, c'est moi, parce que je le visais avec mon truc médical. Ah, d'accord. Ouais, ça ressemble plus au... Quoi que si, si, parce que maintenant, il y a des thermomètres électroniques. Peut-être que je fais un peu de température. Ne bouge pas, je vais prendre ta température. Prends-toi un peu, penche-toi en avant. Faut que je me mette comme ça ? Oui, bien sûr. C'est toujours utile. Mais après, en vrai, c'est surtout les places sur le serveur qui sont plus chiants à trouver. Elle est là, la vraie difficulté. C'est ça, le côté chiant. Je sais, Kekitoï. Pense à mettre de la pommade sur ton thermomètre. Après, le truc, c'est que de toute façon, moi, ce que j'attends, c'est surtout le... Ah, 143 kilomètres. Ça commence à faire loin. Ouais, ouais. Mais on va bouger... J'espère que cette séance de minage a été instructive, même si elle n'a pas été couronnée de trop de succès. À la prochaine, YouTube. Alors, tu as tort, parce qu'on ne repart pas les mains vides non plus. Ah bah, évidemment, j'ai quatre pierres dans mon backpack. Oui, bon... Elles y sont toujours ou pas ? J'ai gardé les miens aussi. Oui, mais tu ne vas pas faire fortune, c'est ça que je veux dire. Oh putain, le serveur est en train de planter. Il est en train de loading mon backpack. Non, c'est normal. Oui, mais c'est pareil, l'inventaire en ce moment... T'inquiète pas, c'est pour tout le monde. YouTube, il y a mon inventaire qui charge, je vais perdre tout mon fric. C'est une catastrophe. Bonsoir, patient, comment vas-tu ? Du pognon. Ah, chez moi, j'ai quelqu'un qui s'appelle Dreadspire. Apparemment, c'est un spécialiste du minage dans Sartisan. Ah, bah voilà. Tu vois, un conflit mineur. Il a un prospecteur et môle. Alors, c'est ce que je t'expliquais. En fait, ça, c'est la version plus grosse, mais c'est pour du multicrew. C'est-à-dire qu'on peut tuer un pilote et les autres vont se mettre au laser de minage. Tu as plusieurs bras de minage sur ton vaisseau et tu es miné en équipe ? C'est ça. Vous êtes 5, oui. Bah non, non, c'est un fait. Ah, attendez, je crois que j'ai vu de la pierre. Vous êtes tous cinglés. On l'avait essayé, celui de Freeman, d'ailleurs ? Oui. C'est très, très bien, le môle. Après, là, il faut bourrer. Ah, putain, c'est que de la caillasse. Merde. Bon, je suis retourné vers la station. Et j'ai un 890 jump aussi, si ça te parle. Oh, beau bébé. Bah, putain. Oh, putain, j'ai soif. Oui, ils ont raison. Oui, moi, je... Je peux ouvrir ma visière quand je suis en train de voir. Bien sûr, tu as de l'oxygène. C'est limité à combien de joueurs ? C'est pas le compte. Ah bah non, je ne peux plus accéder à une cinquantaine. Mais le problème, c'est que, tu vois, dans des heures comme celle-ci, les serveurs sont blindax, en fait. C'est tout de suite automatiquement dur, quoi. C'est pour ça, par exemple, Fab, alors je suis désolé, je leur coupe le sifflet deux minutes, mais en vrai, c'est parce que, justement, on attend tous 2023 et notamment l'arrivée du serveur Machine. Là, ça va être autre chose. Vous m'entendez ou pas, les enfants ? Oui. Alors, le truc, c'est que je suis en train de chercher de la caillasse. J'ai posé une bouteille par terre, c'est de pouvoir, Jack. Ouais, mais après, attends, je vais essayer de la ramasser, mais mon personnage, j'arrive plus à accéder à mon inventaire. J'espère que je vais pouvoir... On va aller par là. Même s'il n'y a pas de pierre, c'est pas grave. Il ne faut pas qu'il la grabe, il faut qu'il la teque. Attends. Oh, merde, il va faire nuit. Putain, je déteste milliers de nuits, putain. Ah, putain, je n'ai pas mon casque. Attends, il faut que j'enlève mon casque. Oh, ça, c'est la purge pour moi. Là, c'est la punition. Tu n'aimes pas miner de nuit ? Oh, non, parce qu'il y a trop de relief des fois. Ah, je croyais que c'était à cause des chauves-souris. Ouais, tu vois, on ne peut pas, à partir de l'inventaire, on ne peut pas boire et manger, c'est relou. J'arrive à ne rien ramasser ? Vous n'y arrivez pas du tout ? Ah, si, attends, il a commencé à faire le mouvement, je crois. On ne peut pas, en fait, ni boire du anglais. J'espère qu'on n'en a quelque chose. J'ai pas encore mis le stamp de Jean-Pierre Coff. C'est ça, Gouras. Mais Franck, tu te le serais pris, hein. Pour l'instant, 50 en attendant le serveur machine dynamique, mais ce sera un MMO. Oui, je veux boire les gens, mais je n'arrive pas à attraper la bouteille. Je n'arrive pas à boire. Regardez, je clique, il ne se passe rien. Ah, si, ça y est, il faut faire double clic. Bois. Bois. Tu restes appuyé, tout le tout. Normalement, ça devrait fonctionner. Je ne peux pas manger, non plus. Alors, est-ce qu'on a un numéro gagnant ? Non, il boit petit peu par petit peu, c'est un peu rouge. Alors, par contre, Julie, sur le roc, c'est comme pour le prospector, tu as les lumières. Oui. Non, mais comme la nuit est en train de tomber, ça va être un peu... Est-ce que tu veux une barre de chocolat, Julie ? On a un gagnant. J'en ai, mais je n'arrive pas à manger, donc ça, ça paraît. On a un gagnant. Je vais accéder à mon inventaire. Tu aurais proposé du bœuf séché, j'avais. Ouh. Ça fait un petit peu comme des... Tu vois, les chipsters. Bah, pareil, mais avec des petits bouts de bœuf. J'ai pris ça à la station, c'était en promotion. C'est un petit sacre de chat. Qu'est-ce qui se passe, Franck ? Rien. Ah, t'as trouvé ta pierre et t'es euphorique. C'est ça. Je le sens dans ta voix quand tu pars en euphorique comme ça. Petite poussée d'adrénaline du chercheur d'or, tu sais, de l'empayeur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est quelqu'un, Franck, tu vois, Julie, en fait, Franck, c'est quelqu'un qui a une forte circulation hormonale. Donc, quand il est content, c'est tout de suite excessif. Ah, par contre, je vais être emmerdé, Franck. Pourquoi ? En fait, comme je ne peux plus accéder à mon terreur, je ne peux plus remettre mon casque. Si, tu l'as sur toi, là, le casque. Allez, Julie, en piste. Ça tombe dans le vide. Tu l'as. Je n'ai pas de casque. Si, tu l'as. Mais si, tu l'as, je te confirme, je le vois visuellement, tu l'as. Je l'ai ? Oui, oui. Je ne le vois pas, moi, quand je fais I. Alors, attends, je vais envoyer... Patty, est-ce que tu peux, ou Sourine, confirmer, justement, que Jack a bien son casque ? Que je ne suis pas en train de le vanner ou de le troller ? Est-ce que l'un d'entre nous peut... Regardez, les gens, j'ai fait I, on est d'accord, je n'ai pas mon casque. Mais c'est normal, parce que ça a bugué ton inventaire. T'inquiète. Tu fais F, puis clique droit. Non, mais pas dans ma chat-room, les enfants. Dans la sienne. Je vous adore. J'ai une tête de con, en plus. Les trois cailloux, il y en a un ? Oui, tout à fait. Tu peux me dire ce que c'est, quand on puisse se refaire ? Allez, donne-moi une bonne nouvelle, ma belle. Elle met ta équipe. Allez, attends. Je vais regarder un peu ce que c'est. Elle met ta équipe. Yes. Bien vu. Danit. Non, c'est parce qu'il était près de l'avant-poste, son casque, et à l'avant-poste, Franck. Oh, putain, c'est pas vrai. Mais non, j'étais dans le vaisseau, je viens de l'enlever pour boire. Mais... Non, je viens... J'étais dans le vaisseau, j'ai enlevé mon casque pour pouvoir boire, et il a disparu. Contre, je n'arrive pas à viser avec le bras. Alors, le truc, c'est que de toute façon, le roc, je ne mine jamais droit. Je me mets toujours un peu en crabe, ce qui fait que ça me permet de voir. Alors, attends, je vais te dire ce que c'est. Oh, chérie. Si, si, c'est de la danit, j'ai vu. Alors, j'ai justement une très bonne nouvelle. Les trois pierres que tu as en face de toi, c'est de la danit, ma belle. Si. On va pouvoir se refaire. Il l'a mis dans le local. Julie, je te laisse miner avec le roc, je reviens, je vais aller voir à la station pour Jack. Parce que Keki me dit qu'il l'a laissé dans le local. Mais c'est de la merde, Franck. Mais c'est de la merde. J'ai posé mon sac dans le vaisseau, il ne l'a pas mis dans le vaisseau. J'ai fait quoi ? Je l'ai jeté par la fenêtre ? Non, c'est parce que je suis passé au-dessus de la station. Et indirectement, tu as dû le mettre dedans. Ce n'est pas grave. Tu ne comprends pas comment le bras, il se dirige. Tu le bouges, tout simplement, avec ta saison. Non, mais moi, ça ne fonctionne pas. Tu vas sortir. En fait, le mieux, c'est des fois de couper le roc, d'accord ? Et tu le relances. J'ai le bras mou. C'est l'âge, chérie. C'est l'âge. On t'abandonne deux minutes. Il faut quand même reconnaître que c'est un peu mal branlé, ce système. En même temps, tu as ouvert ton inventaire au moment où je passais. C'est fort. Mais attends, j'ouvre mon inventaire pour boire de la flotte. Je pose mon casque. Et plutôt que de le poser par défaut là où je suis, à savoir dans le vaisseau, il l'a posé dans la station qui est 500 mètres sous mes pieds. C'est débile. Est-ce que tu peux arrêter de râler deux minutes ? Et ne me dis pas ta gada jeu vidéo, je ne sais pas. Tu m'as dit oui, c'est super réaliste. T'as vu, il va falloir s'asseoir pour faire caca. Alors, OK. Super réaliste. Déjà, je n'ai pas dit ta gada, on va faire caca. Je prenais l'exemple. Évidemment, tu as peut-être dit faire pipi ou quelque chose comme ça. Bien sûr. T'es au-dessus de la station, là ? Non, pas encore. Une seconde. C'est que je n'ai pas d'inventaire. Franck a l'aide. Je n'ai plus de casque. Je vais mourir à étouffer. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Ne t'inquiète pas. C'est déjà étouffé, Franck. Et j'ai mes pierres sur moi. Je ne les ai toujours pas vendues. Attends, parce que là, on a failli se crasher. Il y a un truc qui ne va pas. Ou je ne dois pas être bien capé, mais avec le bras... Je ne peux pas utiliser ça. Du tout ? Attends, je vais regarder. Le bras, il ne se lève pas, en fait. Le bras ne se lève pas ? Pourtant, tu l'as déployé comme pour le prospector ? Il y a une alerte rouge. Ben, virgule. Ah oui, si, si. Non, ça, je l'ai fait. Ah ben, c'est bon. Au pire, décoroco. Mais le risque, c'est que je décoroco et je me retrouve à Petahouchnok. Vous n'êtes pas gentil. Merci, Fav. Pour avoir un bon début de jeu, il faut compter environ combien en IRL, je parle. Ah, ben, c'est juste le starter pack. Tu sais que tu peux vraiment gagner de ta croûte avec le starter pack. Une fois que tu as ta boucle de gameplay, ça roule. Ah, ça y est. En fait, ça bugait, donc je l'ai redéployé. Ouais, c'est bon ? Allez, donne-moi des bons pourcentages. Alors, déjà que je le posais... Oui, mais parce que les gens peuvent te tirer dessus maintenant, mais... C'est bon, j'ai mon casque. Attends, je le prends et c'est bon. Vas-y, prends ton casque. C'est bon, c'est bon, j'ai mon casque. Mais le... Par contre, je n'ai toujours pas mes bouteilles d'eau. Donc là, ça va, parce que Julie m'a filé une bouteille d'eau que j'ai réussi à boire. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Je peux revenir sur Julie ? Voilà, je l'ai retrouvé. Allez, on la retrouve. Franchement, je crois que c'est la première fois qu'on arrive à mettre dans un... Je ne sais pas comment tu as réussi à mettre dans un inventeur local, alors que je ne faisais que survoler la station. Pour moi, tu es... Ah oui, mais pour moi, tu es un artiste, je te le dis. Ah non, mais c'est ça, il va falloir que je te montre toutes mes techniques. Moi, tu sais, j'ai surpensé le jeu. Ah oui, non... Les techniques pour faire des trucs débiles, j'ai tout fourré. Oh, je pense qu'on a quand même un certain talent. Oui. Je ne sais pas combien de temps vous jouez. De toute façon, il faudrait que les éditeurs m'envoient les jeux pour que je les teste, tu vois. Mais en vrai, je pense que... Je regarde... Ouais... Mais c'est vrai que le... Je peux m'allonger dans le lit, faire une déco-reco, et ça marche, normalement. C'est vrai que la part verte, elle est légère pour l'avoir. C'est un coup à prendre. Je ne vais pas te mentir, c'est vraiment un coup à prendre. Je suis au-dessus de toi, Julie. Donc, ne t'inquiète pas, c'est moi. Oh, c'est gentil, Pat, de l'éclairer. Oui. Parce que ça ne marche pas quand je sais d'allumer les lumières. Euh, normalement, c'est elle. Oh, il est arrivé. C'est parti. Eh, Julie, concentre-toi. Moi, j'aime bien les pensées pour des bêtises. Vous savez, j'ai fractionné, j'ai ramassé la première pierre. D'accord. Mais après, tu passes en mode récupération, et puis voilà. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Je vois ça, je vois que tu les récupères. On n'est pas arrivé. Oh là là, il y a du pognon. J'ai failli descendre. Non, mais Jacques, je ne suis pas posé. Je te préviens toujours. Je pensais toujours posé, moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout ? Mais pas du tout, je regarde Julie bosser. Attends, je vais me poser. Ah oui, je comprends, ça. Ah bah, voilà, tu vois. En fait, c'est par hiérarchie. Tu me regardes bosser, je regarde Julie bosser. Ah oui, on est vraiment dans un cercle vertueux, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y en a deux qui foutent rien, pendant qu'il y en a une qui bosse. Ah merde, je suis tombé. T'es tombé où ? Je pensais que t'étais posé. Ah, c'est bon, j'ai rien. J'ai rien, je suis vivant. Attends quelques secondes. Avant de dire ça. Je fais bip. Oui, c'est parce que t'es gravement blessé. Est-ce que tu as encore un maître peine ? Oui, je vais l'utiliser. Tu fais la pensée. Je vais mieux. C'est bon, je suis en vie. Tu vas me faire plaisir. Tu vas me dire quelle blessure tu as. Est-ce que quelqu'un peut... Je n'ai rien du tout. Tu peux marcher, tu ne boites pas, tu n'as rien ? Ah non, je combattre comme un cabri. Regarde, j'arrive à sauter. Cet homme a un cul. Mais non. Moi, je saute des escaliers. Je me brise la nuque et je meurs. Ça s'appelle le talent, ça, Franck. Le talent. Je vais aller surveiller ce que tu fais, Julie. Oh, je n'ai pas besoin de la surveiller. Moi, je vais boire un coup. Eh, vous voyez, qui c'est qui a pensé à prendre des soins ? Qui c'est qui pense à tout dans cette équipe ? Eh bien, c'est moi. Ça va, Julie ? Putain, il ne s'étouffe même pas quand il dit ça, quoi. Non. Ça va, tu t'en sors ? Je ne peux pas grimper sur la roue. Attends. Je sais, c'est terrible. Le minage et moi, on est copains. Oh, merde, j'ai oublié de prendre des bouteilles d'eau. Putain. T'as l'air très concentré comme les tomates de Franck. Oh, oh, ça va péter. Allez, on va voir ça. J'entends le... Il y a une petite jauge à droite, Julie. Il faut que tu regardes. Ouais, mais comparer. C'est parce que tu n'as pas essayé le prospector, mais le prospector, en comparaison, la barre, elle est vachement plus claire. Là, c'est un peu flouté, quoi. Ah, non, mais je comprends bien. Je ne comprends rien. Ah, tu veux dire lui briser la nuque ? C'est vrai qu'on pourrait régler le problème de M. Jackplay rapidement. Mais laissons le vendre d'abord à la station. Laissons le vendre. Oh, ça a péter. C'était limite. Ouais, j'ai entendu le warning. On a failli exploser. Ah oui, mais en fait, quand il dit warning machin, il faut que tu arrêtes, en fait. Oui, complètement. Tu passes la molette, et si ça ne descend pas assez vite, tu coupes tout. C'est simple. Alors, attends, c'était quoi la question, Patti ? On ne peut pas encore des réservoirs supplémentaires. Par contre, tu peux mettre des moteurs qui consomment moins. Genre, le moteur civil ont une plus grande portée. Oui, par exemple, tu penses à l'Atlas. Tout à fait. Oui, merci de poster Hercule. Effectivement, pour ceux qui débutent sur Star Citizen, Hercule, c'est très très bon. Oh ! Dis-moi que tu as fait une bonne pioche. Oui. Par contre, l'autre, c'est de la merde. Comment ça ? C'est la troisième. Combien de pourcents ? Je crois qu'il y a une quarantaine de pourcents. C'est pas grave, 40% on prend. On va pas faire les gueules. J'ai plus de place dans l'inventaire, là, si je veux ramasser les trucs. Non, non, laisse-la faire. Elle va l'extraire avec le... Je vais t'extraire, là, tu vois. C'est pas un rayon d'extraction, ça. C'est un rayon d'attraction. Si je passe devant, là, ça fait rien. Non, normalement, ça devrait pas te tuer. Par contre... Comment ça ? Normalement, ça devrait pas te tuer. T'as déjà testé ou pas ? Ben, je sais pas. Si on considère que la physique... Non, non, je pars du principe que si, par exemple, elle extrait un truc, d'accord, et qu'il y a une pierre entre la pierre, le rayon et toi, ben, tu manges la pierre en pleine gueule, quoi. 100% ? Oui ! C'est vrai ? 100% d'ananith, oh putain ! Non, 100% de laser ! Ah ! T'es pas du tout dedans, Julie ? Si. Si, si, mais parce que nous, on n'est pas... Parce qu'il y a forcément des... Comment dire ? Des sortes de désynchrons ? Je sais pas comment te l'expliquer, mais en gros, on n'a pas la même vision, en fait. Oui. Non, mais t'inquiète pas. Je vois pas le moment, mais au final, t'es dedans. Je vais pas te mentir. Je pense que de toute façon... On a nos projos. Merci, les projos. Merci aux techniciens. Merci à eux. Merci, Asie. Merci aux techniciens. Ils font un travail formidable. Ah oui, on fait d'accord. Je te vois pas dedans, mais il y a quand même la pierre qui chante et toi. Allez, félicitations, Pat. Bravo. Oh, dis-moi qu'on se gave. Dis-moi. Dis-le-moi. Par contre, je sais pas où on voit le... Le cargo est à gauche. Le cargo est à gauche. Les Michel, c'est ça. Alors, on a Donovan, Jean-Michel Bruitage. Je recule, attention. Jean-Michel Lumière, c'est Pat. Jean-Michel Vaudemère. Et Jean-Michel préposé au café, il reste Freeman, quoi. Dans un très très beau vaisseau, ce que vous voyez là-bas. Regardez, je zoome. C'est le Scorpius. Superman, c'est notre Jeanne. Elle est où, Jeanne ? Je recule. Oui, oui, non, mais t'inquiète pas. Je prends pas de risque, moi. Je reste pas derrière un véhicule. Oh, oui. Oh, je les aime, ces petites pierres. Je les vois. Par contre, ça sépare pied, il y a un machin. Ouais, je sais. Mais c'est pour ça que j'ai choisi une planète où la gravité est très élevée. Oui. Je vois chez moi, qu'est-ce qu'il a dans son vaisseau ? Non. Il a une piscine, mon gars. Dans lequel ? Le 890 ? Oui, il a un 890. Il a carrément une piscine dans son vaisseau. Bien sûr, parce que c'est un vaisseau... Il a une piscine pour le faire pour ton vaisseau mourir de faim et de soif avant de trouver la sortie. En vrai, si tu veux, on peut faire par exemple un soir la mission du 890. Tu verras quoi ressemble à 890. Ou je demande à un des copains de te le sortir. Ah, t'as des gens chez toi aussi dans ton groupe qui l'ont ? Bien sûr. Mais ça, c'est pour du transport de passagers. Non, non, reste... Pour moi, je pense que c'est pas mal. Ouais, mais raté. Est-ce que vous voulez qu'on aille vendre nos gains et on va essayer d'enlever les... Les bouts de sous ! Les crimestats de monsieur Jackplay. Oui. Le crimestat pour percussion de voiture de golf sur un vaisseau. Alors, je pense pas que tu vas le rentrer, le roc. Donc, attends que je prenne mon envol et je vais me positionner sur une surface beaucoup plus plane. Attends. Je suis pas... Eh, Julie, Julie, bouge pas. Oui. Non, je suis tombé. Je glisse. Alors, attendez. Laissez-moi décoller, d'accord ? Je vais essayer de trouver une surface un peu plus plate. La gravité étrange sur cette planète. Non, non, elle est lourde. Elle est un peu austère, c'est un planète. Ah, à Burdine, c'est sûr que c'est pas la fête. Et puis sur le design des planètes, parce qu'à chaque coup, les planètes, elles ont qu'un seul biome. Alors, non, pas du tout. Si tu veux, on peut aller à Microtech. Tu as de la neige et plutôt du tempéré. Julie, t'as fallu me tuer. Oui ! Et voilà, je suis posé, vas-y. Alors, pas à l'avant. Il faut que tu le mettes par l'arrière. Moi, je préfère par l'arrière, s'il te plaît. Je sais pas faire. Je te montrerai. Attends. Comment tu le fais ? Tu te mets en vue extérieur ? Oui, bien sûr, en F4. On est raté. Oh là là là. On est mal barré. Mais tu veux que je le fasse ? Non, non, vas-y, laisse faire. Julie, elle va prendre un crimestat. Non, non, elle prendra pas un crimestat. Ça va juste botter très légèrement. Alors, moi, je touche pas. Je fais un crimestat. Elle, elle va tout péter. Elle prend pas de crimestat. Bonne question, impatient. En fait, c'est parce que je pense que réellement, comme tu as poké... Alors, moi, je l'ai vu vraiment très fort, quand tu as poké. Moi, j'ai rien poké du tout. Puis, je m'excuse. C'est une attaque de vaisseau avec une voiturette de golf. Je m'excuse, mais voilà. Alors, est-ce que tu veux expérimenter la prison ou pas ? Pourquoi j'ai expérimenté la prison ? Est-ce que ça va ne pas me coûter d'argent si je passe par la prison ? Alors, non, ça ne va pas te coûter d'argent, mais tu vas nous coûter la vie. C'est bien. Quoi ? De quoi ? Par exemple, je... Tiens, on pourrait te mettre un petit coup de couteau. Bon, je pense que c'est bon. Moi, tu me mettrais un coup de couteau. Pour éliminer ton crimestat. Mais c'est parce qu'on est potes, tu vois, c'est pour toi. Et tu vas gagner de l'argent ? Euh... Pourquoi tu rentres le cargo B ? Ah ! Mais, 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 mais... Non ? Ben, non, si, si. Ben, rentre-le. Écoute, mais t'es pas obligé. Ah oui, j'ai ouvert. Non, non, non. C'est quand je suis descendu, ça a cliqué sur open. Non, non, mais c'est pas... Après, il n'y a pas... C'est un destroyer, il dit que tu vas gagner de la thune si tu me tues. Euh... Après, 15 000 à UEC, oui, on crache pas sur 15 000. Une bouteille d'eau qui... 15 000 à UEC, et on fait 50-50, Franck. Tu mets un petit coup de couteau, et tu me fais de cette pit-balle. C'est bon ? J'ai pas d'armes. Ah 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 ! Attends, je vais t'en prêter une. Eh, tu peux pas me mettre un coup de canette ? Non, je vais pas te mettre un coup de canette. Eh, mon labyrinthe de pont, il tue un mec avec une bouteille. Tu vas réussir à le faire, quand même, c'est pas compliqué. Pour un Grimstab de 1, tu dois juste aller sur une planète ou à Grimax pour payer l'amende. Ah, bah voilà, on va aller payer une amende. C'est rien, ça. Payé ? Moi, jamais ! Jack, ne fais pas l'enfant. Paye, et qu'on n'en parle plus. C'est toi qui est rentré dans le vaisseau de Franck. Non, mais... J'ai dit, vu, j'étais... C'est rien, Grimstab de 1. Il a raison, Pat. Mais c'est vrai que... On a quand même 500 balles à se faire, nous dit Keki. Je veux dire, du coup de... Tu vois ? Avec le Gold War, il y a 500 à UEC à se faire. Sinon, tu l'éjectes, toi. Ça marche, Fav. Des gros bisous. Et maintenant, on va passer à la vente. Ah, voilà. Est-ce que j'accède à mon inventaire ? Les consoles sont un peu bugués. Non, pas sur les... Là où on va, ici, j'ai toujours vendu la Danith et la Dolivine. Donc, il n'y a pas de souci. Tu la vois, la bouteille qui flotte devant moi, Jack ? Bah oui, je la vois. Ah ouais, t'es curieux, j'arrive pas à la choper. Elle voit des bouteilles qui flottent. Oui, ça veut dire qu'on peut tirer à vue. Est-ce que je ne peux pas l'installer sur le fauteuil, là-bas ? Par contre, sur les toilettes, je peux. Non. T'en fous, j'ai le voir. Ici, je peux m'asseoir. Oh mais non ! Je dépasse, en plus. Je dépasse ? Oui. Pourquoi j'ai piqué du nez d'un coup ? C'est bizarre, tout de même. Non, je ne peux pas voir. Si tu me laisses essayer, tu verras. Attends. Il faut que je sorte. J'ai raté ma touche. Alors, je ne suis pas posé. Oui, oui. Je prends note du message, Franck. Voilà. Je ne sais pas, j'ai préféré le signaler au cas où. Alors, maintenant, les enfants, ce que nous allons faire, c'est ranger le roc, d'accord ? Et ensuite, on va se poser. Alors, ce que je vous propose, c'est rejoindre la station et chercher la console, justement. Oui, attends, on est en train de tester les toilettes. Ben non, tu as l'air normal, tu ne dépasses pas, toi. Comment tu fais pour fermer ? Tu peux fermer la porte ? Ben non, tu fermes la porte. Ben, toi, elle était fermée, la porte. En même temps, tu vas pas enlever ta combinaison. Je te dis tout de suite que si là, tu fais quelque chose... Mais c'est parce que j'ai le croire, ça va venir. Ça reste toujours intéressant, mon cher stalker. Tu peux te poser ? Oui, oui, vous pouvez descendre. Où est-ce que je peux aller payer mon amende, alors ? Alors, ici, je crois pas qu'il y ait deux bornes, de toute façon. Mais ne t'inquiète pas. J'ai pas des trucs à fouiller ? Alors, oui, bien sûr, vous pouvez fouiller les lootbox. Enfin, les petites loot. Il y a des cadeaux ? Il y a des cadeaux ? On peut trouver des trucs intéressants. Ben, il montre à Jaco, comme ça. Où est-ce qu'on peut vendre, déjà, pour commencer ? Ah. Ah oui, mais s'il n'a pas de place, je crois que j'en ai pas de place non plus. Ben, vendez d'abord. Je suis... Je suis pour rentrer. Alors, essayez de trouver l'administration. On va voir si c'est là. L'administration ? Oui. Oh, mais il est quelle heure ? Parce qu'à cette heure-là, elle va être fermée, non ? Non, eux, ils sont ouverts à H24. Ben, c'est pas l'administration, quoi. Est-ce que c'est tout ça ? Sur Star Citizen, elle est... Comment dire ? Elle fonctionne. Ah, donc c'est vraiment de la surfection, quoi. C'est ça. Là, je ne vais pas lutter, je vais te dire oui. Alors, qu'est-ce que c'est là ? T'es perdue ? Ben, je connais pas ici. Ouais, t'es perdue. Mais non. Oui, Donovan, mais je crois que Julie et Jack ont retenu, mais... C'est bien que tu le... Ah, regarde, Jack. Ah, il y a un truc qui est possible. En dessous, c'est des petites boîtes. En dessous de la console, t'as une boîte. Tu cliques dessus, tu t'approches, tu peux looter ce qu'il y a dedans. Des fois, il y a des trucs, n'importe quoi. Ah, si j'arrive là, tu t'expliques le site Hercule. Ah, tu t'appuies ? Bon, après, t'as des copains qui peuvent toujours expliquer. Ce n'est pas non plus. Tu t'approches avec un CTRL. Par exemple, Donovan, si tu sais utiliser le site Hercule, t'as qu'à faire un topo à un Stalker, un de ces quatre matins. Parce que je vous ai vu en vocale la dernière fois. Oui, c'est facile à prendre. Il n'y a pas de... Oh, j'ai pas de... J'ai pas la place. Allez. Bon, je n'ai pas trouvé où c'est pour vendre. Je ne m'en suis jamais servi, mais je peux tenter. Oui, au pire, Pat peut te donner le... Ce que je disais, les inventaires, ils bugent. Ouais, ça tourne, ça tourne. Des fois, tu y acceptes, mais pas toujours. Les inventaires ? Ouais, non, mais j'ai laissé tomber les loots. En vrai, ce n'est pas ouf non plus. Oui, enfin, je te rappelle que j'ai des pierres sur moi. Alors... C'est ici pour vendre ? Il faut chercher la console. Non, mais la console... Il y en a des consoles, mais... Ah, d'accord. J'arrive. Je vais vous dire de suite. Donnez-moi le temps de me poser correctement avec le nomade. Et j'arrive. Ça ressemble à quoi, la console, Franck ? En fait, tu as un glandu derrière son comptoir, et tu as une machine comme Alex et une console. C'est tout. Ah, c'est là où... Oui, c'est pour les délivreries. Par exemple, bien sûr, tout à fait. Oui, des trucs qui ne marchent pas. Pour le moment. Franck, pour le moment, tu vas... Tu interagis avec le mec où il te dit des trucs, mais il ne se passe rien. Pour le moment. Voilà. Ça marche partiellement. Au secours ! Oh, j'ai réussi à traverser la porte. Allez, je vais me poser ici. C'est très bien. Ah, bah, il faut un freeman. Oui, oui, parce que... Oh, non, non. Ils ont trouvé le mec. C'est à lui qui vend des choses ? Alors, il faut aller dans la console. Ah, dans la console. Non, je ne voulais pas te parler. Dégage. Oh, je ne l'ai pas trouvé, je suis peur. Ton vaisseau ressemble à une mythe. Oui, mais il est chouette. Il est très, très chouette, le nomade. J'ai eu pendant très longtemps. Après, je l'avais fondu. Et au final, je préfère le garder. Pour ce que je fais, c'est très bien. Ah, pourquoi ça ? Bon, alors, c'est où ? Je ne sais pas. Ça, c'est le truc des délivreries. Je peux jouer avec, pendant qu'il n'y a rien à faire ? Ah, oui. Moi, juste pour vous chier. Ne laissez pas les enfants tout seuls. Salut, des Glingos. Comment vas-tu ? Enfin, des Glingos, je pense. Ah, merci. Allez. Merci, Foumane. C'est ça, la console ? Est-ce que c'est ici ? Oui, storage, c'est ici. J'ai trouvé, Franck. Vous allez là où je suis. Vous allez trouver la console, je pense. Oui, oui, j'ai lu. C'est storage. Non, non, mais je t'attends, ma belle. T'attends, parce que là, j'ai... Voilà, l'allumer. C'est bon ? C'est bon ? Allez. Je vais faire une location. Une location ? Oui. Mais tu vas louer quoi ? Je ne sais pas. Alors, chacun a son tour pour vendre. C'est où, pour vendre ? Ici, la console bleue. Mais chacun son tour. D'abord, Jaco, ensuite, toi. Et je finirai par le gros. Ce n'est pas sur rien, moi. Je vais vous laisser faire. Vous allez me dire si vous arrivez à faire quelque chose. D'accord. Parce que, genre, il y a un truc qui va... Alors, recule. Tiens, Julie, tu veux essayer ou je m'y colle ? Vas-y, vas-y. Je prends le dernier. D'accord. Allez-y. Attends. Pousse-toi. Use. C'est... Regardez, on se prend à la fin de 2001. Pengbroker mort. Il a mangé des champignons en arrivant sur... J'ai réussi à stocker quand même 2000 à UEC, sûrement. On va dire que c'est le pourboire. Ensuite, on va vendre maintenant ce qu'il y avait dans le roc, n'est-ce pas ? Vas-y, Franck. Une seconde, une seconde. Greg 4 roc. Merde, je ne vois rien. Ah, putain. Ah, il ne veut pas ? Pourquoi ? Attends, je recule. Allez. Allez. Il n'y a pas de reflet. Je n'ai pas de reflet, Franck. C'est un vampire. On le savait. Non, ça ne marche pas. Voilà. On devrait voir mes fringues. Eh bien, nous avons fait 60 000 à UEC. Logique. Ouh. 60 000 à UEC ? Ouais. Donc, ça fait 20 000 chacun ? Oui. Attends, je vais voir si j'arrive à vendre ce que j'ai sur moi. On est d'accord que quand tu vends, tu as un truc. Ah non, celle. Attends, buy et sell. Oui. Attends, ça se trouve, je peux vendre un truc. Je ne sais pas. Tu choisis la localisation ? Oui, c'est bon, je peux vendre des trucs. Alors, je peux vendre... Attendez. Putain, c'est commode que mes interfaces, merci. Oh, si, je peux vendre des trucs. Je vends tout, c'est ça ? Donc, Julie, je viens de t'envoyer. Et je vais envoyer à monsieur Jackplay. Eh, attends, attends, parce que moi, j'ai déjà 1100 euros en vendant la Danit que j'avais sur moi. Oui, j'essaie. Ne t'inquiète pas. Oh, je suis riche. Got it. Je vais recevoir 1100. Ah oui, 1100, ce n'est pas beaucoup. Et voilà, c'est envoyé, Jacko. Got it. Ça met des temps quand même. Avec un délivrerie qui marche, je vais quand même plus vite, Franck. Je ne vais pas te mentir. Alors, dis-toi que quand tu es un pilote et une personne qui s'occupe du rock, évidemment, tu ne pars pas pour faire la session qu'on a fait. C'est pour aller vite, d'accord ? Enfin, aller vite. Disons que, généralement, c'est des équipes qui fonctionnent, tu vois. Qui ont déjà l'habitude, etc., etc. Tu connais le secteur. Enfin, bref. Non, non, Sourine. Attends, attends, parce que là, il va falloir qu'on clarifie les choses. Sourine, qui est en train de partir en délire sur les histoires de vampires, elle me dit... Quand un vampire porte des fringues, elles font partie de lui, c'est tout. C'est faux. Sinon, t'es l'homme invisible. Si tu ne vois que tu as les fringues dans la glace, nous ne voyons pas d'autres explications. Ça ne fonctionne pas, Sourine. Imagine, je porte une casquette. Il y a un copain vampire à côté de moi. Je lui donne ma casquette. Normalement, on est d'accord qu'on voit la casquette. Ça veut dire qu'au moment où je pose la casquette sur la tête de mon pote, la casquette disparaît. Oui. Est-ce que ça veut dire que s'il me file ses fringues, je deviens invisible ? Ou alors, j'ai une théorie là-dessus. Si cette théorie-là est vraie, ça veut dire que la cape d'Harry Potter est en fait une cape qui est appartenue à un vampire. Ça m'a donné un peu... Je vais se réfléchir à ça. Vous m'accordez deux minutes, je mange des fruits. Non, mais vas-y, fais comme chez toi. Est-ce que j'ai retrouvé mon inventaire ? Moi, j'aimerais manger une barre de bœuf. Alors, si tu n'en as pas... Oui, je voulais donner des chips. Il y a des fruits. Je lui en ai parlé tout à l'heure. Mais je n'arrive pas à accéder à mon inventaire. Il faudrait qu'on se déplace vers une station, en fait. Oui, de toute façon, là, on n'a pas le choix. Il va falloir aller à GrimX. 1100 balles en 3 heures, les gens. On est sur de la rentabilité maximum, là. Ce n'est pas vrai ? Je t'ai envoyé 20 000. Je n'ai rien reçu. Tu as dû te tromper dans... C'est notre ami combien de A, Jackplay ? Ben non, j'ai juste mes amis, en fait, qui s'affichent. D'accord, je ne suis pas dans tes amis, c'est tout. Ah si, si, tu les as bien reçus. T'inquiète pas. T'es sûr ? Ah oui, c'est sûr. J'ai l'historique de l'argent qu'on m'envoie. Tu n'as pas d'historique. D'accord. Et comment je sais si j'ai demandé un paiement... Franck, je crois que Jack a manqué d'oxygène. Comment ça, Jack a manqué d'oxygène ? Comment ça ? Pourquoi je manque d'oxygène ? Après qu'il ne manque pas de souffle, je sais, mais enfin... Attends, ferme pas, ferme pas ! Oh putain, elle a recyclé ! Non, Julie ! Je suis bon, 100%. Franck, tu peux récupérer la chaleur de ta région. Il fait actuellement 23 chez moi. Oh putain, quelle chance, bordel. Tiens, viens, Jacko. Maintenant... Mais non, mais cette histoire de vampire, je suis désolé, tout ça n'est pas clair. J'ai l'impression que, très honnêtement, cette histoire de vampire, ça m'a l'air d'être une invention. Tu es là ? Oui. Putain, comme il bouge, vas-y. Oui, mais tu es trop lent, Franck. Tu es trop lent. Regarde, tu ne l'es pas te chasser. Sa théorie vampire et vêtements, je pense qu'il a besoin de soin. Mais non. Oh putain, je vais faire une côté la gueule. Alors, le problème, c'est que, maintenant, il va falloir qu'on aille à Grimax. Putain, Grimax, je n'y fous jamais les pieds. C'est... Je crois que c'est sur Crusader, si je ne dis pas de conneries. C'est à Yela, je crois, à côté de Yela. Oui, c'est du côté de Yela. Alors, Jack ? Sinon, ce qu'on peut faire, est-ce que l'un d'entre vous, les copains, vous pouvez aller déposer, enfin, amener Jack à Grimax et lui montrer la borne pour payer l'amende ? Donc, si la théorie des fringues portées par les vampires est validée, en effet, la carte d'Harry Potter est une carte de vampire. Alors, il faudrait trouver par contre... Ah, L'Orville ! On peut aller à L'Orville. Laisse à penser que c'est le cas. Bon, bon, parfait, on va aller à L'Orville. Jack, on va à L'Orville. À un moment, je déco-reco pour récupérer mon inventaire, moi. J'ai toujours mon Crimstat, il faut que j'aille payer mon amende, Franck. Je m'installe dans le poste de pilotage secondaire. D'accord, de toute façon, on va à L'Orville, tu vas payer ton amende. Ça marche. Allez, let's go. Les vampires sont invisibles dans les miroirs à cause de ma édiction, donc ils ne voient pas leurs fringues. Oui, mais toi, tu ne les vois pas non plus. Parce qu'imaginons que j'ai une fringue. Je la donne aux vampires, ils se mettent devant le miroir. Je ne suis pas censé voir les fringues devant le miroir. Je ne vois rien. Il y a une communication du pouvoir de vampire aux habits quand il les porte. Alors, est-ce que c'est persistant ? Imaginons par exemple, il y a un vampire qui porte, je ne sais pas, par exemple, un Bob Ricard. D'accord ? Le Bob est posé sur sa tête, on est d'accord ? Dans le reflet, on ne voit pas le Bob. Il enlève son Bob, il me le donne. Au moment où il lâche le Bob, est-ce qu'il apparaît ? Ou est-ce que je peux utiliser moi le Bob, comme un Bob Ricard vampire, pour cacher ma tête, par exemple ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et vous voyez les gens, ce que je suivis tous les vendredis ? Ben voilà. Non, 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 mais je n'ai rien compris. Ah non, mais alors je t'arrête. Quand il commence ses théories... C'est limpide. C'est limpide. La question, c'est où le pouvoir s'arrête ? A quel moment, il s'arrête d'être dans les fringues et me dites pas, ta gueule, c'est quantique ? Ça, ça ne fonctionne pas, ça. S'il le lâche. S'il le lâche, ma théorie à moi, c'est que si le vampire lâche le Bob, le Bob réveille. Il peut voir le Bob. Oui, parce qu'il le lâche. À moins qu'il ait une espèce d'horaire, tu vois ? Une autre théorie, c'est que le pouvoir du vampire se propage dans l'habit, et du coup, l'habit deviendrait un habit qui te donne la capacité d'être invisible. Non, c'est une connerie. Invisible dans les miroirs, c'est vrai que ce n'est pas ultra facile. Je suis d'accord, je suis d'accord avec Sheogora qui me marque, le vampire n'accepte pas de porter un Bob Ricard. Oui, parce qu'ils ont quand même un minimum de filles. C'est ça, tu vois, c'est le premier à la base. Il y a un exemple simple pour que tout le monde comprenne. J'ai dit avec un Bob Ricard, mais ça fonctionne aussi avec, je ne sais pas moi, un Bob PMU. Arrêtez un peu de faire... Je te dis que c'est des Bob PMU, je ne savais pas, tu vois. Est-ce qu'il s'allise à Normandie, non ? ...de l'idée selon lequel il lâche le Bob, celui-ci apparaît dans les airs en tombant. Je suis d'accord, le Bob, c'est limite. C'était pour l'exemple. Alors, on va refaire l'exemple éventuellement avec un Bob, je ne sais pas, un gitan de maïs. Quoi qu'on n'a plus le droit, je crois. C'est plus possible cette histoire que quelqu'un vienne te dire que Jack lit son écran. Au lieu de kiquer partout, il a appelé au bug. En même temps, si on ne voit pas ses habits, pourquoi il s'habille le vampire ? Je ne sais pas rien. À un moment donné, qui est qui ? Mais il est dans les miroirs, Julie. C'est-à-dire qu'il ne va pas se balader à poil, parce que sinon, dans le monde normal, tout le monde le voit à poil. Mais au moment où il est mis des miroirs, il est vite des miroirs, on ne sait pas trop pourquoi il est vite des miroirs. C'est un peu con, cette idée. Excusez-moi, mais... Est-ce qu'on peut arrêter à atterrir des vampires ? J'aimerais me concentrer pour atterrir. Oui, ben, concentre-toi, tu es quand même capable. C'est vraiment vachement existentiel. Oui, alors... J'ai le cerveau qui fume. Je te rassure, PGX. Bienvenue, c'est le vendredi soir, là, Timo Possom. ...de trouver un pote vampire. Oui. Alors, évidemment, si on commence à dire « Ah ben oui, mais c'est compliqué, les vampires, tout ça... » Non, mais si on imagine que les vampires existent, c'est important de se poser la question. Le pire, c'est qu'il dit ça, assis sur les chiottes du véto. Oui, ben, je peux quand même mener une réflexion. Donc, je suis en train de philosopher sur les vampires, assis sur des chiottes. Ah, tu vois, Géo, justement, me dit « Comment se fait-il qu'ils aient toujours les cheveux et la barbe bien coupée ? Comment font-ils ? » Ben, ça ne pousse pas, vu qu'ils sont morts. Ben, oui, ça ne pousse plus ! Non, mais ils ne suivent pas. Oublie ce genre de commentaires. Ça, c'est des gens qui ne sont pas du tout intégrés à la conversation. Voilà. Ils n'ont rien suivi. Ils sont figés dans le temps, tu vois ? À un moment, il faut avoir des discussions un petit peu sérieuses. On ne peut pas commencer à dire n'importe quoi sans être un peu renseigné. Oui, oui, tout à fait. Voilà, fais le bannir. Voilà, tout simplement. Oh, ben non, je l'aime bien. Ah, quand un vampire fume, on ne voit pas la clope dans le miroir, mais la fumée, oui. C'est compliqué. Je pense que la fumée apparaît progressivement, au fur et à mesure que le pouvoir d'invisibilisation dans le miroir se propage. Security alert ! Mes crimes se battent. Je suis poursuivi, Franck. Mais non, on va pouvoir se poser. Il faut envoyer des walkers rechercher. Oh, je fais la chenille. Tenez, mettez-vous en vue extérieure, vous allez voir. Si vous vous souvenez de cette pub, vous êtes vieux. C'est beau. C'est beau, hein. Ah, on ne voit pas ton rock et tu as le carreau ouvert. C'est normal, je l'ai rangé. Et tu as ton carreau qui est ouvert. Non, il a toujours été ouvert sur le nomade. Non, là, il est fermé, là. C'est clair, ça ne pousse pas les poils, évidemment, sourine. Est-ce qu'un vampire boit du thé ? Voilà, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils sont fermes de thé ? En même temps, il n'y a plus besoin de faire attention. Vous voyez, les vampires, ils ne peuvent plus mourir. Après, ils doivent boire tout ce qu'ils veulent. À part du thé à l'ail. Après, c'est plutôt rare, le thé à l'ail, je crois. Alors, on est bientôt arrivés, les enfants. Oh, c'est beau. C'est tout beau. Mais oui, mais en fait, j'étais à côté du bâtiment, en fait. Tu l'as raté. D'accord, c'est là que je vais payer mon amont. Tu as laissé ton couvert à l'arrière, c'est normal ou pas ? Oui, non, mais il est fermé, en fait. Merci. Ah non, il est ouvert. Oui, oui, mais il a le coffre à jouer qui est apparent. En fait, voilà, mon coffre à jouer est apparent, exactement. Il est ouvert, donc. Il n'a pas fermé. Il n'a aucune pudeur, cet homme-là, tu vois. Il n'a porte arrière. Non, sur le nomade, c'est ouvert, point. Les yeux de tous, quoi. Où, ça se trouve, c'est un coffre. C'est un coffre fait en peau de vampire. Ah, je vous ai piégé. On n'est pas en train de regarder dans un miroir. Ah, vous ne suivez pas, c'est terrible. C'est terrible que les gens soient inattentifs comme ça. C'est Grimax obligatoire. Vous savez, pourquoi un vampire est une Tornan ? On est un peu vieux. Oh, alors, Donovan, cette blague-là. Mais non. C'est ton jeune, Donovan. Au secours, aidez-moi. Comment voulez-vous que je pose ça ? Tu poses nous, merde. Non, mais deux minutes, bordel. Ne me spique pas. Quand on arrive ? Mais donc, ça... C'est encore allongé par terre, hein, Jack. Oui, je sais. Je supervise les opérations de... Ouais, bah dis-donc, ça passe avec de la chance, tout ça. Comment ça, de la chance ? Non, bah, tu te fous de ma gueule. Non, mais foutez-moi le camp de mon bureau. De mon vaisseau. Bande de Romano. Je suis la jeunie. Et maintenant, tu vas aller payer tes amendes. Espèce de punk. Non, non, ne commence pas à faire de l'exagération. Ah, c'est bien, les gens du sud, ça. Félicitations, monsieur souris. Mais pas du tout, les gens du sud, ils sont très rationnels. Après, il y a du tout. Il est pas du sud, il est parisien. Je ne suis pas parisien. T'es parisien, hein. Salut, Ludo. Merci beaucoup pour le follow. Merci pour ta confiance. Tu es mon, on est plus sur du parti de génération. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est bon ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qu'est-ce que vous foutez pour ouvrir un vaisseau ? Est-ce que vous avez besoin d'une notice ? Mais j'attendais que tu sois posé. Mais je suis posé. Pourquoi j'ai les bras le plus ? Salut, Flammus. Merci beaucoup pour le follow. Franck, au secours. Mes bras sont coincés. Mais non, c'est pas grave. Allez, boum. Allez, mes bras sont coincés, Franck. Je dois dire que tu es magnifique. Est-ce que tu peux faire un tour sur toi-même, s'il te plaît ? Oh, c'est magnifique. Putain, j'ai l'impression de revoir casse-noisette. Je veux baisser mes bras. Les fins de soirée alcoolisées, c'est-à-dire que ça donne. Reprends l'échelle. Tu es allé mettre pain en main. Ah, putain. Oh, mon Dieu, mais c'est pas vrai, c'est top. Ah, bah, ouais, c'est arrivé. Oh, mon Dieu. Les ravages de l'école. Salut, code. Tu es moi. Ah, non, mais attends. T'es partie sans nous, quoi, Julie. Je me vois avancer. Je suis en train de mourir de faim, mais littéralement. Oui, mais moi aussi, j'ai faim, j'ai soif. Quoique non, j'ai croqué des fruits. Vous aviez qu'à manger des fruits. Allez, viens. Mais je ne les ai pas trouvés, les fruits. Jack, Jack, les gardes sont un peu tendus. Si tu ne viens pas, on va se faire tirer dessus. Attends, j'essaie de revenir sur le mode de jeu normal. Ça y est, c'est bon. Vous êtes où ? Je ne vous vois plus. Ici, au niveau de l'ascenseur. Ah, bah, ici. Ah, ouais, un infôme capital, quoi. Attends, je t'ouvre la porte. Merde, j'étais calé en gare. Hangar 9. Surtout, tu ne les regardes pas. Tu baisses la tête. Pourquoi ? Parce que, dépêche-toi. Tu es un criminel. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je n'ai pas envie de t'en prendre une. Tu es dedans ? Oh, tu m'as fermé la porte au nez. Je ne t'ai pas fermé la porte au nez. Elle se ferme au bout de quelques secondes. Mène-toi le tronc. Tu vas nous faire tuer. Il s'est barré, regarde, il est bugué, le machin. Oui, bah, tu as de la chance, parce qu'avec un crimestat, il aurait dû te fusiller la tête. Un crimestat de quoi ? Mais, attends, j'ai tapé avec une voiturette de gold dans un vaisseau. Ce n'est pas un crimestat. C'est considéré... C'est considéré... C'est une structure de merde. C'est considéré comme une atteinte. Une atteinte à quoi ? À ma personne. À sa vertu. Viens par là, vite. Oh, il a les oreilles qui bougent toute seule, regardez. Freeman, Donovan, Pat, je vous laisse l'amener à la borne. Ils vont t'accompagner jusqu'à la borne, justement, pour payer l'amende. Ouais, c'est par où ? Bah, il t'accompagne, ne t'inquiète pas. Bonsoir, Joulux. Bonjour. Merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Et bien, tu étais over. Salut, Marianne. Ah, c'est bon, je vous ai vus. Évidemment, la console a buggé. Il fallait bien que ça arrive. Pourquoi ça ne serait pas arrivé autrement ? Dites-moi que ça rentre. Je te vois, Iraniad. Je te suis. Oui, super. Je vous suis tous. C'est bon. On vient chercher la fraîcheur de l'espace. Moi, la clim, elle tourne, mais je transpire. Bonjour. Login as user. Ah, c'est bon. En plus, tu ne paieras pas. Non, mais tu ne paieras pas cher en plus. C'est vraiment que dalle. Mais vous êtes allé. Mais moi, je suis derrière toi. Mais ils sont où ? Non, Franck, je ne paye pas. Je suis désolé. Mais ils sont où ? Mais où ils sont ? Non, je ne paye pas. Logout, c'est non. Ils sont de l'autre côté. On est parti dans le maître. Non, vous savez, Franck, je ne paye pas mon abande. Ben, je vais devoir te dire que tu vas devoir rentrer. Parce qu'il me demande 16 000 balles pour avoir percuté ton vaisseau avec mon caddie de... Alors, comment t'expliquer que tu ne vas pas repartir avec nous ? Pourquoi ? Ben, je peux aller mettre une patate à un garde. Il va me tirer dessus, puis je vais repopper. Tu ne peux pas, parce qu'on est en zone d'armistice. Eh, Freedian, est-ce que tu ne peux pas me tuer ? Freedman, pardon. Est-ce que tu ne veux pas me tuer ? Il ne peut pas. On est en zone d'armistice. Oui, mais je suis un criminel. Alors, si tu dois mourir, ce serait mieux que tu enlèves ta tenue et que tu la laisses à l'Orville. Parce qu'elle a coûté quand même un testicule. L'Orville, c'est là où on est, ici. Oui. Et à la limite, ce que je peux faire, c'est que je te balance dans l'atmosphère. Oui, mais est-ce que tu vas toucher les sous ? Non ! Tu peux pirater ton casier judiciaire pour enlever ton crime staff. Ah oui, non, pour un crime staff de 1, je ne vais pas me faire chier. Bien dit, Jack. À mort. Non, non, tu sautes dans l'atmosphère. Tu ferais un beau vol. Tu devrais éviter ton crime staff en annulant l'amende. Après, le crime, c'est un ami, il y a 10 secondes pour ne pas reporter le crime. Ah bon ? Oui, voilà. Donc, c'est ta faute, ça. Ah, en même temps, je n'avais pas vu qu'il avait pris un crime staff en vrai. Mais je n'ai pas accès aux inventaires. Je ne peux pas déposer mes fringues. Ou alors, je te les confie. Si je te les confie, c'est bon. Oui, oui, mais il n'y a pas de souci. Tu peux me les laisser et je les mettrai dans mon inventaire local. Attends, mais je ne peux même pas les enlever. Ah, c'est assez... Non, je ne peux pas les enlever vu que je n'ai pas accès à l'inventaire local. Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que tu as un vaisseau disponible maintenant ? Oui, mais c'est de la merde. Oui, attends, je vais un vaisseau, je vois ce que tu veux faire. Ok, tu m'en fiches. Oui, la proposition pour éviter le crime staff. Oui, mais c'est chiant, je ne suis pas armé et tout. Oui, en plus, tu as rien de te faire des thunes. Mais non, je ne vais pas te tuer. Mais quel crabe. Pourquoi tu veux dire, ça ? Pour 16 000. Et si je te les file, les 16 000 ? Tu le payes, ton amende ? Non, je refuse de leur donner de l'argent. Mais si, ils ont donné le dynamique, ils sont très sympas. C'est des gens polis, ils sont courtois. Ils sentent le sable chaud et tout. Donc les garçons, je vais vous laisser finir tous les deux. Oui, ça marche. Tu files alors ? Oui, je vous fais des gros gros bisous. Allez, ça marche. Merci pour la soirée. Des gros bisous, Julie. Merci de m'avoir donné ta part, d'ailleurs. Des gros bisous, les garçons. Des gros bisous, ma belle. Des gros bisous. Comment ça, tu vas tester quoi ? Qu'est-ce que tu vas tester ? Je vais tester mon Kruger. C'est une plaisanterie. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais utilisé. J'ai acheté un avion, je ne m'en sers même pas. J'abandonne, il ne m'a pas écouté la dernière fois. Je ne peux pas, Keki, mettre mon stuff au sol parce qu'en fait, l'inventaire, il ne charge pas. Il a été délivré, c'est bon. Ah oui, tous les gardes viennent te voir quand même. Tu as quand même un comité d'accueil. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est génial. En vrai, mais en termes de sécurité, je trouve ça vraiment cool. Des bisous, Julie. Des gros gros bisous. Il n'y a personne, moi je ne vois personne. Ben si, parce qu'ils courent là où je suis. Ils sont en train de courir, ils te mettent en joue et ils repartent. Oui, donc ils ne servent à rien. Pour le moment, crois-moi, quand la sécurité va fonctionner, ça ne va pas la même. Il faudrait que les crimestats fonctionnent du coup. Parce que si tu commences à percuter les vaisseaux parce que tu es en train de faire un créneau, un crimestat, ça me paraît un peu excessif. Tu as pris ton vaisseau ? Si tu peux, la main en dessous apparaît. Oui, j'ai pris mon vaisseau. Mais ah, je n'ai pas regardé où il était. Comment je ne sais où il est ? Mais tu n'as pas besoin. Tourne la tête et tu regardes le point bleu. Ah, Kruger, il est au hangar 01. C'est bon. Il faut juste que je retrouve les hangars. C'est pas où les hangars ? Si, si, si. Là où je suis ma poule, regarde. Il y a plein de noms affichés. Ah oui, tu es là, d'accord. Eh, barrez-vous. Compte garde, vous servez la rayon. La garde arrive, mais elle ne le voit pas. C'est un vampire. C'est où les ascenseurs ? C'est là, c'est là, c'est là, regarde. Tiens, je te laisse celui-ci. Et moi, je vais appeler mon vaisseau. Ouais. On ne va pas dans le même ascenseur que moi. Je suis un homme recherché, Franck. Je suis un multi-climènes. Le récidivisme, machin, tout ça. Regarde un, j'avais dit. Cet homme est fou. Cet homme est complètement fou. Putain, mais c'est ça, la sourine, je viens de comprendre. Après, c'est un peu bancal, mais j'aime bien l'idée. De quoi ? La sourine a une bonne théorie. Elle m'explique qu'en fait, les gardes ne le voient pas parce que je suis un vampire. Ou j'ai une combinaison qui a été portée par un vampire. J'ai toujours mon casque. J'ai toujours mon casque. Je vais aller dans mon coudeur. Il est où le vaisseau ? Il n'est pas là ? Il est tout petit. Franck, j'ai appelé mon vaisseau et il n'est pas là. Non, mais je te promets, il n'est pas là. Mais en fait, c'est un vaisseau parasite. Comment ça, c'est un vaisseau parasite ? Il est très petit. Oui, tu as raison, il est tout petit. Pas de glace ? Ah oui, d'accord. Ah oui, dis donc, il n'est pas grand. C'est un vaisseau parasite. En fait, le problème que dans ton cœur, avant que tu décolles comme un foufou, il n'y a pas de quantum. C'est nul. Pourquoi ils vendent ça à son quantum ? Ça serait génial. Mais parce que justement, c'est un vaisseau parasite. Moi, j'en ai un de Kruger, mais je l'ai avec mon constellation. Il est avec. Mais du coup, à quel intérêt ? Parce que tu mets 50 ans à atteindre les planètes. Ah, pas du tout. Ça peut être intéressant parce qu'admettons que tu te lances dans de l'exploration. D'accord ? Que tu arrives sur une planète, mais tu n'as aucun moyen de jump sur la surface. Tu vas laisser ton constellation autour de la planète. Pourquoi tu m'avais dit d'amener un vaisseau, en fait ? Parce qu'au départ, il vaudrait mieux que tu fasses venir le C8, déjà. Et ensuite, on se retrouve à Everest Arbor. Everest Arbor ? Ah oui, du coup, oui. Je vais te laisser... Je vais te laisser... Ouais, prends plutôt le C8. Fais-moi confiance. Mais disons que tu vas... Comment dire ? On peut abattre Jack pour régler son problème de Crimstat ? Oui, bien sûr, vous pouvez l'abattre aussi, bien sûr. Attendez, on va faire ça. Attendez, je repars avec mon Kruger, vous allez m'abattre en plein vol. Ah oui, alors, il va falloir que tu... Oui, oui, avec le Kruger, mais tu ne vas pas aller trop... Ça va vite, le Kruger, je ne crois pas. Je n'ai jamais piloté les vaisseaux parasites. Comment je peux rentrer, là ? J'arrive à rentrer tout à l'heure, il est ouvert, là, le cockpit. Rentre, gros de con. Il est complètement con. Ah oui, effectivement, je t'ai vu en rouge. Ah oui, t'as pris un Crimstat. C'est de ta faute, Franck, tu vois ? Non, mais si tu ne pilotaies pas comme un foufou... Je n'ai rien piloté, dit que comme un foufou, c'est toi. T'as dû recevoir un truc qui a dit « Ah bah oui, il y a M. Pli qui vous a foncé dans votre vaisseau. » Tu aurais dû dire « Non, c'est bon, ça va, il conduit comme un con, je le connais depuis longtemps. » Et au lieu de ça, t'as validé le Crimstat. Mais je l'ai validé parce que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ah oui, tu ne vois pas quand ça t'arrange. Tu sais, soyons francs, qui dit mot consent ? Voilà, c'est pour ça. Quelque part, tu payes ce que tu me fais tous les vendredis. Qu'est-ce qu'on sent, Franck, avec cette chaleur ? Ça, c'est sûr qu'il sent. Comment ils ouvrent ? Oui, assez vite, c'est une compétition. J'ai oublié de demander. Allô ? Donc, tu es d'accord pour qu'ils tabattent en plein vol ? Oui, en plus, ça va leur faire de l'argent. Alors, ce n'est pas forcément vrai s'ils n'ont pas l'élément. Il n'est pas avec moi, Jack. Détendez-vous, les gars. Je suis juste à côté de Franck. Allez-y, tirez à vue. Je suis en train de sortir. C'est juste que j'avais oublié d'ouvrir la porte. Ah ben voilà, c'est bien. Je le sors. C'est ça, code. Alors, attendez que je suis en zone démilitarisée, je ne sais pas quoi, là. Sans le call to arm, il ne sera pas en prison, Franck. Ah ! Alors, oui, mais ils le savent, les autres. Ils le savent, t'inquiète. Attends, mais le... Attends. Oui, bon, attends. Il est stylé, ce vaisseau, oui. Alors, ne prenez pas le call to arm, les enfants, mais je pense qu'ils le savent. C'est bon. Attends, il faut que je monte plus haut. Alors, Everest Arbor. C'est vachement iméniable, en fait. Ah ben, c'est un vaisseau parasite, Jack. Donc, tu ne peux pas t'attendre à autre chose. Oh, le style que j'ai. Je peux tirer avec ça ? Ben non, je n'ai rien pour tirer, en fait. Sur le vaisseau parasite, si, bien sûr. Mais sauf que tu es en zone d'armistice, je pense. Oui, mais moi, je suis un criminel. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Oui, mais les canons sont bloqués automatiquement quand tu es en zone d'armistice. En armistice zone. Ah oui, il faut que je sorte, d'accord. Par contre, ils t'attendent. Oui, je suis à fond, je suis à fond, les gens. 8 et 2 pour changer les shields devant, derrière. Une idée pourquoi ? Je vais peut-être demander à Freeman, parce que ça lui est peut-être potentiellement arrivé, parce que ça fait plus longtemps que moi qu'il joue, déjà, de base. Je ne vois pas de problème, je comprends en zone d'armistice, je ne sais pas quoi. Oui, oui. Alors, attends, ça fonctionne pour toi ? Ah oui, moi, je n'ai pas de souci. Moi, je n'ai pas de souci. Dis-moi Freeman, j'ai Shadi qui me posait une question un peu technique. Je n'arrive pas à utiliser le nœud pad, donc le pad numérique, 8 et 2 pour changer le shield devant, derrière. Une idée du pourquoi ? Ne t'inquiète pas, il va te répondre dans la chat room. Je suis un peu en biais, là. Voilà. Non, toujours pas. Il est beau, c'est le seau 1. C'est un super en net. C'est dommage qu'il ne puisse pas faire du code quantum, je ne sais pas quoi, là. Un jump. Enfin, un quantum, effectivement, un key quantum. Tu l'as regardé, cette série-là, quoi, de quoi ? Oh, évidemment, du début jusqu'à la fin. Je connais même la fin. Sérieux ? Oui. Je peux même te dire comment ça finit. Je ne sais pas, je ne vais pas regarder, moi. En fait, il se retrouve dans un vaste décorum blanc avec un bar, d'accord ? Ils ont coupé pour en 2001, quoi. Et en fait, en face de lui, je ne sais plus si c'est une nana ou un mec, mais en gros, c'est une représentation, je pense, de Dieu. Et en gros, on lui dit qu'il est hors de question. Enfin, clairement, il ne va pas rentrer chez lui, quoi. Donc, il préfère le renvoyer. Voilà, et ça finit comme ça. Normalement, il devait y avoir une saison 2, mais ils n'ont jamais eu le budget, en fait. D'accord. Ce n'était pas le scénariste de XPX qui faisait ça. Je ne sais plus, mais en vrai, on s'est tous dit « Ouais, super, il y aura une saison 2. » Et en fait, ils ont dit « Non, on annule la saison 2. » Tu es là, tu fais « Ok. » J'étais tellement fan que j'avais même les livres. Putain-t-il, les gens, vous pouvez venir me tirer dessus. Je peux tirer. C'est une violence. Ça y est, ça tire. Allez, au secours ! Je me fais attaquer par des méchants ! A mon avis, ça va aller vite, quand même. Non, parce que j'ai vu Top Gun 3 fois, mec. Je sais faire des esquives de ninja. Lequel de Top Gun ? La version avec Martin Sheen. Merde. Comment je change ma vue ? Ah, voilà, ça y est. Oh, j'ai vu un ennemi. Attention. Je ne vais pas leur tirer dessus, parce qu'imagine que je l'ai mis. Alors, je ne vais pas te mentir. Je ne pense pas que tu les toucheras. Je suis invincible. Et au pire, vu la qualité de leur bouclier, je ne suis pas très inquiet, en fait. Oh, ne me tente pas, mon ami. Non, non, je le dis en connaissance de quoi, je m'en suis à Jacques. Oh, c'est des missiles qui arrivent sur moi, là ? Oh, merde. Il y a eu plusieurs saisons, aussi. Oui, mais il y a une fin, quand même. Mais je ne vois pas, en fait. Comment on sait qui est l'ennemi, tout ça ? Oui, oui, alors, c'est vrai. Oui, effectivement, Code a raison. Il y a eu plusieurs saisons, mais il y a une fin à la série, quand même. Mais bon, normalement, ils auraient dû enchaîner, mais c'était ce qui était convenu. Enfin, à l'époque, c'est ce que j'avais lu, Code. Mais alors, les filles, vous n'arrivez pas à me toucher ? Oh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a cinq saisons, je me suis dit aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ? Un bout de missile. Oh, merde. Oh, merde. Je pars en piqué. Non, non, autant pour moi. Mais vous inquiétez pas. Mais il y a une fin. Il y a une fin, Code Quantum. Mais normalement, ouais, il devait poursuivre et, en fait, bon. Bah, c'est du tout. Comme pour la saison 2 de Rembrandt. Tu vois vite avant que je meure. Comment ça ? Bah, parce que, en fait, mon personnage, il suffoque. Il est où, missile ? Ah non, c'est parce que tu break rapidement, c'est pour ça. T'inquiète pas. Ah, d'accord. Oui, oui. Il prend des G. Voilà, ouais, c'est ce que j'avais compris. Ça me fait la série, t'es quand même du long. Oui, oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. À l'attaque, Jack. Oui, j'ai essayé de tirer sur des choses, mais je ne sais pas si c'est mes cibles. Il a été remplacé temporairement par Beckett. Il a repris sa place pour le sauver. Je m'en souviens vaguement, effectivement. Mais de toute façon, moi, je me souviens de la fin parce que j'avais été... Comment on sait qu'il y avait la cible ou pas ? En fait, il faut que tu appuies sur 5. Ça va te permettre de cibler un vaisseau, d'accord ? Ça va. Et ensuite, normalement, tu vas avoir un truc qui va t'indiquer où il est et essayer de l'ajuster pour le flinguer. Et une fois que tu ajustes ton curseur, normalement, tu vas avoir un truc vert, un réticule vert. Enfin, tu vas voir, ton cadre va se transformer en vert. Et là, tu shoots et normalement, tu vas toucher. Mais vu ce qu'ils ont... En vrai... C'est normal, là. Allez, je vais pas te mentir. C'est compliqué de viser quelqu'un qui est en... Comment dire ? Je suis un paradite, vous ne m'aurez pas. Voilà, c'est... Les tout petits vaisseaux, je pense qu'ils... Ah, c'est chiant, hein ? J'entends que ça tire, j'entends que ça tire, mais ça ne touche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'arrivez pas à toucher le grand Jack Play. Oh merde, mon personnage, Medical Device, qu'est-ce qui se passe ? Je vois tout rouge. Tu vas crever. Bah non, parce que dehors, c'est limpide, c'est clair. Dis-lui qu'il ralentisse, il est à pleine vitesse, personne ne saurait l'avoir. Ah oui, c'est parce qu'en fait, tu vas trop vite. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à t'abattre. Je vais vous crier, ça. De quoi ? Attends, je suis en train de me rechercher, les Valkyries. Faudra dire à Jack qu'il se fait toucher d'une pige nette, par contre, il explose. Ah oui, oui, ça... Pour ça, il faut arriver à me toucher. Putain, il est où mon Wagner ? J'en ai un en plus. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Vous êtes prêts, les gens ? C'est parti. Alors on fait dans le RP ce soir. Tiens, je vais faire un tour dans les galeries. Ça va arriver, le boom, ouais. Mais non, ça va pas arriver, tu vas voir. Je vais gérer ça demain de maître. Messieurs, vous emmerdez pas, tirez-le au missile, ça ira plus vite. Non, parce qu'ils essayent de t'abattre au combat canon, et je pense qu'au missile, ça sera plus simple. On ne peut pas m'avoir, je suis trop rapide. Par contre, je vais essayer d'en toucher un, moi. Vous savez quoi ? Ah, je vous ai dit un... Attends, c'est quel tir ? Ah oui, c'est clic droit, d'accord. Je crois que je vais aller chercher le bar, et je vais en jeter un derrière la cravate. J'ai pas la portée, là. Les missiles ne sont pas assez rapides quand tu es à pleine vitesse, Franck. Ah oui, c'est vrai que tu m'as dit qu'il était à pleine vitesse, putain. Non, non, j'ai la flemme, je vais pas les rejoindre. Alors, je vais un coup à boire. Après, s'ils n'ont pas réussi le combat, après avoir picolé... Oh, mais non, c'est pas le bar. Où est le bar, nom de Dieu ? Il y a les machines. Il y a le cas à bas. Il y a l'essai de viser. Attendez, F5, ouais, c'est bon. Oh, c'est bon ! Ça touche ! Qu'est-ce qui se passe ? Warning, hydrogène, fuel... Oh merde, je vais tomber en bas de naissance. Cet homme, vous savez quoi, il est à plus de 1000 mètres secondes et il va dans tous les sens. Il prend des jets de fou. Mon personnage, il voit flou par moi. Cet homme est complètement toqué. Ah putain. La vision est parfaite. C'est pas possible. Vous n'aurez pas le grand Jack Play. Attends, mon personnage, là, il doit voir flou. Non, ça va, nickel. La vision est parfaite. J'aurais dû me prendre, d'ailleurs, un petit chouchet d'avant de partir. Je vais réussir à retoucher un bordel. Ouh, il y a tentative de tir. Je te vois, Freeman, faire. Faut que je me méfie, c'est un filou, lui. Bon, fin de la musique. La blague, c'est qu'il n'a plus de carburant. Putain, sérieux, il n'a plus du tout de carburant. Bah, il va tomber à sec et du coup, ils vont l'éclater. Bon, attendez, on va aller voir ça. 5, ouais. Oh, il est rapide, j'arrive même pas à le toucher. Si, ça va, il est 75%. D'accord, il est à 75%. Warning, shit critical. Il m'a foncé dedans, Freeman, tu triches. Alors, attends, faut que je mette mon truc automatique. C'est bon ? Il est mis ou pas ? Comment je sais si mon pilotage automatique, il est bon ? Euh, non, mais tu peux pas, Quantum, avec celui-ci. Capitaine, on perd de la vitesse. On va en avoir un là, faut que j'en touche un. Je m'en fiche, je veux que j'en touche un. Non, c'est pas ça que je voulais. Eh, les Valkyries, ça dure 10 minutes, la musique. Vous avez tout votre temps. Ah, mais j'ai plus de missiles. Oh, bien vu. Il te faut, moi. Je vais les rendre sanglés. Non, j'ai... Oh, quoi ? Non, mais attends, j'arrive. Ah, Price Alert. Oui, mais c'est normal, c'est pour les traders. Enfin, pour ceux qui font du commerce. D'accord, c'est pas moi, en fait. Non, non, t'inquiète. Non, non, c'est pas toi, t'inquiète pas. Ah, donc, s'il y a quelqu'un qui fait du PVP, je peux le rendre sanglé avec ce vaisseau, en fait. Oui, il est fort possible que tu le rendes complètement tapé. Le gros chien, là. Oh, putain, ça arrive, le missile devant. Vite. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est à 75. Allez. J'arrête le vaisseau. Ah, t'arrêtes complètement ? Merde, j'arrivais. Non, non, je vais leur offrir ce petit plaisir, quand même. D'accord. Oh, non. Alors, est-ce que vous voulez une blague ? Vas-y. J'ai été éjecté de la station. Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Bah, j'ai voulu prendre l'ascenseur. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je suis arrêté, là ? Il est arrêté, le vaisseau, ou pas ? Oui, je suis à zéro, c'est bon. Alors, si quelqu'un peut l'abattre et venir me chercher... Bon, bah, bagnez-vous le cul de me tirer dessus. Non, parce qu'en vrai... Aspillez ! Alors, c'est totalement bizarre, ce qui est en train de se passer pour moi, parce qu'en G-R-O-G, je pensais pas être aussi lent. Il doit y avoir un problème, je pense. Fais voir. Voilà, un petit coup de déjeuner, ça fait toujours bien plaisir. Ah oui, je suis red comme un I. D'accord. Fallait commencer par un combat spatial, c'est tellement fun. Quelle belle mort. Merci, merci. Bon, est-ce qu'ils ont fait de l'argent ? Qui a fait de l'argent ? Je ne sais plus qui m'a battu à l'instant. Attends, exit to menu, parce que je suis obligé de vous rejoindre. Ah mais non, je suis en leader. Fait 52, Merlin, Jackplay a débandé. C'est ce qui est marqué. Is disbanded ? Est-ce que j'ai toujours des crimestats ? J'ai toujours des crimestats, ça n'a pas marché, Franck. J'arrive, Franck. Non, non, mais ça ne sert à rien, j'ai eu un bug stratosphérique. Oh, Dieu, ta lancée est basique. Comment ça, tu as toujours ton crimestats ? Mais ce n'est pas possible, il t'en va battuer. Ah oui, mais ça n'a pas marché pour mon affaire, donc j'ai été abattu pour rien, Franck. Mon sacrifice a été inutile. Ah, il est en zonzon ! Mais non, je ne suis pas en zonzon. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a autour de toi ? Autour de moi, il y a comme d'habitude, c'est ma chambre. Est-ce que tu peux te lever et sortir ? Attends, il y a marqué Karcher, try your own work, release programmé, earn shooter sentence, enrôle. Bon, ben, tu es en prison. Third meeting today. Oh, je vais miner ? Non, non, mais il te reste combien de temps de... Ah ben non, oh putain. Je ne connais pas cette station, Franck. Alors, tu vas descendre, d'accord, et tu vas aller jusqu'à une console. Tu ne peux pas la rater, en fait, tu as une énorme structure au centre, d'accord. Il a dû prendre 15 minutes, ouais, il en a pour 15 minutes de prison, ouais. Ah, là, il y a une porte. En vrai, ça ne sert à rien qu'il mine, enfin, Koku, oui, il peut miner, mais même là, c'est même pas intéressant. Oh, je suis perdu. Ben, en fait, tu es en prison pour, ouais, une quinzaine de minutes. Je suis en prison parce que je me suis fait tirer dessus. Génial. Bravo, super le jeu. Ah non, pas du tout. Puisqu'ils t'ont abattu, d'accord. Tu, tu, techniquement, tu ne... Enfin, ouais, pour eux, c'est pas... C'est qui qui a abattu, c'est Razlan, c'est... Et je n'ai pas vu l'obscenu parce qu'il était superposé. Il mine un caillou et c'est bon. Ouais, je sais, mais c'est relou d'aller chercher juste une caillasse. Il ne connaît pas la prison, ça va être chiant de lui indiquer comme ça, de tête. On va mettre une gravité environnementale. Ok. Après, tu peux aller miner un tout petit peu pour essayer de réduire la peine de prison. Allez, c'est sympa la musique dans la prison. C'est la musique de la prison ou c'est ma playfile qui continue de tourner ? Non, non, c'est ta playfile. Ah bon ? Ouais. Ah non, 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 non. On est bien dans la musique du jeu. Ah, d'accord. Tu peux assommer un garde et lui prendre son flingue. Sérieux ? Non, non. T'as l'air. Oui, la première fois, c'est pas facile. Disons que c'est sa première fois où il y va. Donc, comment dire ? Attendez, je vais essayer de faire ça. Non, non, monsieur, je suis pas louche. Moi, j'y retourne plus pour des crimestades de vin, tu vois. Généralement, quand je fais une grosse connerie, je fais une très... Enfin, quand je fais une connerie, c'est une très grosse connerie. Alors, attends. Il y a toujours des gens debout sur les tables, ça c'est normal. Oui. Bonjour. Comment je fais du coup pour aller casser un caillou, là ? Alors, il va falloir que tu cherches... Ah, si, ça y est, j'ai trouvé une station. Your Sentence, Handbook. Oui. Projected d'une 1, estimated. Comment fonctionne l'inventaire à la mort du personnage ? Bah, il disparaît. Ce que tu as sur toi disparaît. Tu repopes à lousteau. J'ai plus ma combinaison. Non, mais c'est pas grave, parce que quand tu auras fini en tant que prisonnier, d'accord, tu récupères ta combinaison et les effets personnels que tu avais sur toi. Je serai libéré dans 12 minutes. Bah, va miner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah bah voilà, comment on fait du coup pour miner ? Ah putain, comment je vais t'expliquer. Il va falloir que tu regardes ton environnement, que tu lises les panneaux, normalement. Tu vas avoir un endroit, je crois qu'il y a écrit Mining. En fait, tu... Work Mine. Voilà, Work Mine. Bah, tu vas dans Work Mine et normalement, tu vas trouver de la pierre à miner, en fait. Et ensuite, il faut la déposer, cette pierre, et ça réduit ta sentence. Putain, il est sympa l'animation des... Oh, l'animation des plastiques, elle est bien. Elle est localisée, carrément, regardez ça. Oh, c'est bien fait, ça. Ah, tu vois. C'est tout bugué, mais ça, c'est vachement bien. Mais parce qu'en fait, il soigne les détails sur SC. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Il faut soigner les fonctionnalités de base, quand même, un peu. Tu peux fatiguer. Il y a des trucs, il faut aller faire un peu dans l'ordre, si tu préfères. Tu ne commences pas à peindre ta bagnole alors qu'il n'y a toujours pas le moteur dedans. Sinon, tu fais un crimstat et tu vas le rejoindre pour lui montrer... Oh, non, non, je ne fais pas de crimstat, moi. Non, non, la prison, c'est chiant. Je peux rentrer là-dedans ou pas ? En plus, moi, généralement, pour 15 minutes, je vais me préparer un café, tu vois. Clé, chair, ability, fatality, c'est ça ? De toute façon, il y a des flèches aux seuls. Oui, non, tu ne peux pas être paumé, techniquement. Comment t'expliquer ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais l'unité, elle a changé. Comment ça ? On a un mérite. Your mérite, c'est zéro. Oui, parce qu'en fait, quand tu vas récupérer du minerai, ils vont te filer des points de mérite. Et avec ces points de mérite, tu peux acheter des medpens, des oxypens, voilà. D'accord. Mais en vrai, là, tu mines une caillasse, c'est fini, quoi. Tu sors direct. Parce qu'en vrai, ton crime, il n'est pas ultra élevé. C'est ça, en fait, le truc. Ouais, encore heureux, non, mais t'imagines, toi. Pour une erreur de planos. Living Army Stron, Cochion, Advised. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas, je cherche la pioche pour aller miner, moi, je ne demande qu'à travailler. Mais le multi-tool, tu l'as sur toi. Tu es sur deux. Voilà, tu l'as sur toi. Oui, bah, il ne se passe rien. Alors, essaye un, deux et trois. Ah, ça y est, un flingue. C'est pas un flingue, c'est le multi-tool. C'est bon, c'est parti, je vais dans la mine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner vers Arkorp. Du coup, le boulot à la mine est très pénible. Oh, c'est... Moi, j'aime bien miner, donc forcément, non, ce n'est pas pénible, mais... Donc, il y a un peu la mort du fun, si tu vois ce que je veux dire. Non, le mot. Mon dieu, cet homme ne s'arrête jamais. Alors, moi, ce que je vais faire, pendant que tu purges ta peine de prison, je vais retourner du côté de... Alors, de Arkorp, peut-être pas, mais je vais voir où je vais bouger. Salut, Elbe Polyvalence, merci beaucoup pour le raid, et bienvenue à tes viewers. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente soirée, également. Je crois que je suis perdu. Alors, je peux comprendre. Est-ce que quelqu'un peut le guider sur... J'ai une indication. 300 mètres, c'est bon. Il y a 300 mètres, ça fait loin. Non, je vais décoller, je vais retourner dans ma station de minage. Salut, petit Zef, comment vas-tu ? Ah oui, il y a un passage ici. Oh, j'ai vu. Oh, du premier coup, eh. Regardez ça. Je vais peut-être m'équiper. Je vais mettre ça ici. C'est pas clair. Tout ça n'est pas clair. Qu'est-ce que tu trouves pas clair ? Je dois rejoindre un curseur qui est à 200 mètres, sauf que le chemin n'est pas rectiligne, tu vois. Oui. Je navigue là depuis 5 minutes dans des cavités. Oui. Ah bah non, c'est bouché. En fait, il faut que tu regardes autour de toi et tu te rappelles les petites pierres que je t'ai montrées avec le roc ? Oui, mais c'était minuscule. On est d'accord, mais elles sont plus petites encore. Et tu verras, elles ont des petites veines de différentes couleurs, donc pareil, violet, vert. Il ne faut rien, j'ai une lampe là-dessus. Il ne doit rien suivre. Il s'invente des trucs, j'y pépé. C'est un cadavre, la flette rouge. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fous, mon dieu ? C'est pas mon objectif, ça, à 280 mètres ? Pourquoi il va se perdre ? C'est un cadavre, la flette rouge. Mais c'est pas un cadavre. C'est un cadavre. Je suis si près que ça. C'était la lampe. Ah, ben voilà, ça y est, j'ai de la lumière. En fait, je trouve des pierres. Merci Télébrus. Merci beaucoup pour le follow. C'est le commode aussi. Ah yes, le bingo, c'est quoi ? Ayon furie offert par un généreux anonyme. Merci le généreux anonyme. N'oubliez pas, c'est jusqu'à dimanche qu'on fête les 9000, les enfants. Un peu l'impression d'être seul. Mais non, tu n'es pas tout seul. Ah, non. Oh là, il y a une pierre, là. FPS mining, fracturing, use, MMB will. En fait, il faut que tu utilises ton outil technique. Il faut que je scanne des trucs. Voilà, en fait, tu vas sortir ton outil technique. D'accord ? Et en fait, c'est comme pour le rock. Je fais un clic droit. D'accord ? Il y a des trucs qui apparaissent. Est-ce que je dois faire une opération particulière pour qu'il commence à scanner ? Oui, il faut l'ouvrir. Enfin, une fois que tu as pointé ton pistolet, d'accord ? Tu fais clic gauche, d'accord ? Oui. Et à partir de là, justement, avec ton clic gauche, tu fais comme pour le rock. C'est-à-dire qu'en gros, tu... Comment ça s'appelle ? Tu vas pouvoir t'amuser à... Tu as trouvé un. Payé, tu as trouvé ? Ça y est, j'ai eu ici. Ouais, ça scanne, c'est bon. Il se passe rien d'autre. Oh, 0,4, 0,8. Mais je vais me faire du pognon, en fait. Faut que je vienne ici. Non, en vrai, là, tu payes pour tes crimes. Molette. Je molette. Merci, mon cher Elb. Merci beaucoup pour le follow. C'est bon, il y a la barre qui monte. Oh, j'ai la barre qui monte à fond. C'est bon, je pense, c'est une petite. Zone verte. Il y a pas mal ce petit jeu, oui. Je ne vois pas de couleur. Félicitations, stalker. Je n'avais pas vu que c'était toi qui avait gagné. Bravo, ma poule. C'est très très bien. Descends. A été rejoint de Jack, l'a aidé. Il a buté les flics pour aller le guider. D'accord. Ah, ça remonte. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est plus simple à la main. En fait, il y a Freeman qui te rejoint. Non, pas de temps. Oh, là, je suis sur le coup, Freeman. Tu t'es embêté pour rien. C'est qui qui m'a battu, en fait ? Ils ne m'ont pas dit. Pat, tu peux me dire qui a réussi à le tuer, au final ? Est-ce que j'en ai touché un ? Oh, putain, ça marche. Franck, ça y est, je sais miner. Ah, alors avec le pistolet, c'est vrai que c'est peut-être... En fait, les procédures de minage, c'est les mêmes. Ça marche. Eh bien, maintenant, tu récupères ta caillasse et tu vas pouvoir, comment dire, suivre les indications que dans la chatroom on te donne pour déposer le minerai et ça va réduire ton temps. Attends, c'est bon. Oh, putain, j'aime bien, c'est vachement sympa. Alors, il paraît que ça, c'est soit Freeman, soit Donovan, parce qu'ils étaient tous les deux... Enfin, Freeman, il était avec le Scorpius et Nanar était à la tourelle, donc... Regarde, j'ai trouvé de la pierre, c'est ça. T'en veux une ? Ça coûte combien ? Est-ce qu'on peut voir comment ça rapporte ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il fait d'espace, mon personnage ? C'est toxique ? Ah, c'est pas la fête non plus, hein. Je suis en train de ramasser des trucs radioactifs, donc. Et vu que j'ai oublié de tirer sur le vaisseau des flics, puisque j'étais occupé à regarder le spectacle, ben... Je suis mort sans choper de Crimstad, du coup, je suis pas en prison. D'accord. Bug de SC, oui, c'est ça. Alors, on le prend avec philosophie, hein. Il faut. D'accord, je vais aller. Alors, par contre, il va falloir que je retrouve le chemin du retour. Je crois que c'est là que l'aventure s'arrête, les gens. Alors, non, t'inquiète pas. Non, mais tu peux pas être perdu. Je peux t'assurer que tout est indiqué, tu ne peux pas être paumé. Tu sais, il y a une mission qui te permet de réparer, je crois, un appareil ou un truc de ventilation. C'est super relou à faire, mais même moi, j'ai pas réussi à me perdre, donc. Bonsoir, Idan, j'espère que tu vas bien. Il faut dire que le spectacle devait être spécial. Merci beaucoup pour le follow, également. Merci pour ta confiance. Ah, merci. Alors, tu t'en sors ? Ouais, pour l'instant, je suis sur le bon chemin, là. Il est sur la bonne voie. Oh oui, ça y est, j'ai trouvé la pente. Ça marche pas, tu prends le retour. Ah si. Attends. La putain de lumière. Minéral deposit. Ah bah voilà. Tu vois que tu y arrives. Aforit. Bah voilà. Store. Très très bien. Alors, le minerai, évidemment, tu le récupères à la main. C'est là. Aspect. Cet homme m'aura tout fait. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se... Mais non ! Il a jeté le caillou, ce con ! Grappe-le. Putain, mais j'en peux plus. C'est le truc de fou. Allez, prends le bordel. Grappe. Voilà. Mais... C'est bon, je l'ai dans la main. Il y a des vampires dans le jeu. D'après Jack, oui. Il a un jeu de drop. Mais... J'ai mon caillou. Jack, il n'en veut pas le jeu. Tous les jeux me crachent à la gueule. Continuément. Tu sais, j'ai l'impression que tu mines pas des minerais. Tu mines plutôt du sale. Ça y est. Attends, c'est bon, j'y suis. Attends, je vais me mettre droit. Alors, anamite. Déposite. Transaction fail. Mais... Allô ? Allô ? Est-ce que quelqu'un l'entend ? Je suis perdu. Mais non, tu n'es pas perdu. Comme tu n'es pas tout seul non plus. Je comprends rien. Pourquoi je ne peux pas poser ce que j'ai ramassé ? L'écran, il est grisé. Unité... Attends, ça veut dire qu'il fallait que je ramène des choses spécifiques ? Et j'ai quoi là dans mon inventaire du coup ? Ça sert à quoi ? Ah bah oui, mon inventaire, il ne marche plus. J'ai ma pierre dans la main. Je ne peux pas la déposer là ? Je veux la mettre ici, moi. Tout à l'heure, j'avais une interaction possible. Ah ? Oh ? And thank you for contacting EDL Landing Assist. Place. Je vais la mettre là. Mais... Mais... Allo ? A l'aide. Je comprends rien, j'ai l'impression d'être débile. Mais non ! Parce que tu n'y arrives pas, tu n'as pas l'habitude, c'est normal. Tu trouves comment poser la caillasse ? Il faut que tu stores. Ah tu vois, on est en train de te dire, il faut que tu stores la pierre. Bah oui, c'est ce que j'ai fait. Je la reprends. Store. Bon, il fait l'animation plusieurs fois. Je l'avais dans la main de tout à l'heure. Je clique. Déposite. Transaction fail. Non mais j'aimerais accomplir ça. J'aimerais réussir à le faire. On va faire chercher un scanner. On va scanner une. Hier. Attention. Il est par là ou pas ? Ça passe par ici, c'est raccourci. Après je ne peux pas monter là. Et oui, on a vu quoi, j'avais bien ramassé les pierres. Il n'y en a pas là ? Non. Il faudrait que tu viennes miner dans les prisons Franck, tu vas voir c'est super fun. Ça je connais. En vrai il a fini sa peine de prison. Accordez moi une seconde. Ah yes, c'est bon. C'est quoi ce bruit ? De quoi donc ? Il y a un mec qui parle. Allo ? Je cherche mes pierres. Vous m'entendez ? Hop là. Ah, c'est écrit fame et ça a fonctionné. Il était coincé dans une épreuve de fort voyant quoi. Il m'a dit c'est pas bon mais en fait c'est bon. C'est parce que t'as fini ton, comment dire, ta prison, ça y est félicitations. Il m'a dit échec mais en fait c'était pas échec, c'était bon. D'accord. Allez hop, on part du coup. Attendez j'ai plus de pierres sur moi. Ah bah oui j'ai plus d'inventaire, de toute façon je sais pas. Bonjour. Bonjour. Je pense mon cher Mephistos. Entering Armistry Zone. J'ai toujours un Crimstat sur moi. Et oui, Crimstat 1. Je suis toujours condamné à mort. Ah attendez, c'était bon, il s'était là, j'étais là. Ah c'est là. Ah oui, il y avait d'autres plastiques. C'est très satisfaisant ça. J'en profite, il y a un truc qui marche. J'en profite. Dès que je vais sortir, je les aurais plus. On va vérifier ça tout de suite. Ouais, est-ce que je fais le troll ? Tu peux hein, remarque. Non. Non. Je peux pas l'utiliser. Ah si. Ah bah non, je peux pas l'utiliser. Oh tu triches mec, tu triches. C'est par où la sortie, c'est par là ? Alors attends, parce qu'on va rejoindre les garçons pour essayer de gagner un peu de temps. Ah bah par là je crois. C'est là ? C'est quoi, c'est les toilettes ? Par contre je veux bien un coup de main les garçons. Ouais. Je vous rejoins. J'arrive, j'arrive. Non non non, c'est à eux que je parle justement. Je suis sur le coup. T'inquiète pas. C'est un autre grand couloir. C'est bon, je vais les trouver. Là on a un... Ah oui là, il y a un grand couloir. Ah ! Il m'aide processif. Bonjour ! Je suis libre ! Est-ce que c'est bon ? Ah c'est là, je me casse. Ma peine est finie et ciao et bonne journée ! C'est bon ? C'est là ? Bonjour ! Je veux sortir. J'en doutais pas une seule seconde qu'il s'était fait un pote. Allo ? Elevator ! Ça marche plus ? Ah d'accord. C'est bon je l'avais vu. Surface level. Mail. Je suis à la surface Franck, tu viens m'accueillir à la sortie de prison ? Alors je peux pas ? Ah bon ? Et pourquoi ça ? Parce que je suis un peu embêté là. Ça fait des années que je suis en prison Franck, tu viens même pas chercher à la sortie. 15 minutes ! En temps relatif au jeu, c'est une année. Il pense minéral, oui c'est ça. Il mange minéral, il pense minéral. Rémunération de prison. Non, pas forcément en code. Local authorities have incarcéré due after regeneration. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'attends un drôle de bruit Franck. Mais non, parce que tu... En gros non, il faut maintenant que tu rejoignes l'ascenseur pour quitter la prison en fait. Ah je suis déjà sorti ? Attends, je suis encore dans ma prison ? Je me suis réveillé dans la cellule Franck. C'est pas normal, normalement tu aurais dû repop... Ah non, c'est bon, je suis dans mes appartements. J'ai plus de Crimstat. Je suis libéré de mes obligations. Quelqu'un attaque la station ? D'accord. Il y a quelqu'un qui attaque ma station Franck. La station ? Comment ça ? Eh bah ils sont en train d'attaquer mes appartements. Et tu es où exactement ? J'en sais rien. Je suis à Everus Harbor. D'accord. Bah moi je me débarrasse de quelqu'un, donc tu vois. Ah, il y a quelqu'un qui t'embête ? Ouais, c'est ça. Mais je vais m'arrêter dans un coin et je vais attendre que les copains arrivent. D'accord. Est-ce que tu veux que je vienne TD ? J'ai un Kruger sous la main. Pour rendre fou ? Oh, il faut que j'aille l'appeler avant. Ouais, il faut que j'aille l'appeler avant. Mais non, c'est une porte... Putain, je me souviens plus où c'est... Ah, c'est droit que c'est l'entrée des portes. Ah, je suis désolé, c'est juste pour emmerder le monde. Ok, c'est bon. De toute façon, on a les pas tardes à s'arrêter mon fond. Oui, mais j'essaie de rejoindre comme on tient. Ah, j'ai mal au bras, c'était marrant la prison. Ah, bien sûr, c'est rigolo. YouTube, je ne sais pas ce que tu en as pensé. C'était rigolo la prison. Attends, je te mets en mode chat YouTube. Voilà. Merde, j'ai raté mon ascenseur. Ah putain, on fait chier. YouTube, comme tu vois, la maîtrise est totale. À la prochaine, YouTube. Ah ouais, quand même. Non mais oui, ça, c'est les erreurs de conduite. Le jeu est très strict là-dessus. Je pense qu'ils sont très regardants sur la conduite des gens. Bon, Franck, si tu as besoin d'un soutien aérien, n'hésite pas à demander. Je viens avec mon coup de guerre, le mec, je leur en fous. Et après, le mec qui rage quitte et il efface son conquis. Il y a du bruit à l'extérieur, ça fait un bruit de tôle. Mais vous êtes où, les garçons ? Je vous vois plus. En dev, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il corrige les bugs, bloquant et optimise juste le minimum pour que ça reste jouable. Ah bah voilà. Ne bouge pas, Pate, ne t'embête pas. Si tu veux, stalker. Tu as le droit, au contraire. Elle est sympa, cette petite entrée avec, tu vois, le mur d'eau. Je l'aime bien, cette entrée-là, j'approuve sympa. Après, le seul reproche que je crois, c'est cette station-là. Le seul reproche que j'ai à faire à cette station, c'est celui où il y a, je crois, c'est celle où il y a le tramway, là, pour aller jusqu'au... Oui. Ouais, ça, c'est chiant, ça. Ah, je confirme. C'est vrai que quand t'es en train de faire un truc et que t'es dans l'élan, c'est long, quoi. Attends, je vais juste appeler mon Kruger, c'est juste pour que... Il y a des granges de cailloux, quoi. Réclame, ça ne met pas deux ans, quoi. C'est par ici. Ah non, c'est pas là. Ah si, c'est là. Alors, Pate, je propose d'aller jusqu'à Art Corp. Ça te va ? Ah, c'est marrant. Tu savais que les écrans pour appeler les vaisseaux, quand tu les regardais de côté, ils étaient bleus ? Euh... Il me semble que c'est assez réaliste par rapport à un écran. Attends, je vais vérifier avec mon écran, je vais noter. Oh, j'ai cassé l'écran. T'as cassé l'écran ? Bah écoute, moi, c'est le temps que j'arrive et puis je vais me poser aussi, donc c'est pour ça. Gentillement, comme on dit. Et vous voyez, 20 secondes au moins, les crèmes. C'est parce que j'ai des vaisseaux de merde, c'est Brock qui m'a dit ça. Et c'est coloré bizarre, ouais. Tout à fait. C'est ça, monsieur Souris. Euh... Depuis combien de temps le jeu est en développant, Franck ? Euh... Non. Mais peut-être Freeman le sait. Parce que lui, il a fait partie des premiers, en fait. Parce qu'il y a un crowdfunding, c'est ça, quand même ? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Bah au tout début, il y avait rien, il y avait juste le hangar, en fait. Alors après, tu publies pas un jeu si t'as rien dedans, quand même. Ouais, mais si tu regardes aujourd'hui, regarde où ils en sont, t'as des technos qu'ils vont mettre en place. Enfin, c'est pas dégueulasse, hein ? Après, je trouve que ça les dessert pas mal de faire des sorties de version où il y a quand même un maxi bug sur pas mal. Alors, voilà. Réellement, il est sorti en 2014 et 2011-2012, c'était un crowdfunding plus création de studio et engagement de devs. Voilà. Ouais, en 2012, ils étaient très stressés, et effectivement, ça par contre, je l'ai lu. Effectivement, aujourd'hui, ils sont 700. Putain, ils sont 700 sur le jeu ? Mais... Oui, oui, oui. Bon bah, si vous nous entendez, corrigez les délivreries. Monsieur Jackplay est triste de pas faire du délivreries. Mais non, mais c'est le seul truc que j'arrive à faire. Je le claim ou je le rectraise ? Non, non, c'est le claim ? Non, pas avec ce pseudo. Ah non, ils sont sur Squadron 42. Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire-là, Franck. Oui. C'est quoi ça, en fait ? C'est une extension ? Non, c'est une campagne. C'est une campagne solo. Ah, une campagne solo ? Ouais, bien sûr. En fait, c'est bien parce que Squadron 42, ça va te donner un... une petite... on va dire une petite millette du lore de Star Citizen parce que c'est extrêmement riche, en fait, en termes de lore. C'est trop marrant parce qu'en fait, il y a Dark Dreadman chez moi qui disait « C'est quoi cette nouvelle fonctionnalité de Squad ? » Et en fait, les gens pensaient qu'ils parlaient justement de Squadron 42. Il fait « Ben non, je parlais de Twitch. » Les squads, je crois que c'est que tu regroupes... Tu regroupes les chaînes et ensuite, tu peux avoir une page où tu vois tous les streams en même temps. Ouais. Je pense qu'à la base, l'idée, c'était plutôt, je pense, pour les gens qui font du FPS en équipe et que tu veuilles suivre tous les membres de l'équipe en mode, tu vois, Alien 2 avant que tout le monde se fasse. Je vois exactement. Ouais. Ouais. Il fait pas mal qu'on est non plus. Comme ça, on verrait que Franck, il est en maxi-stress quand il mine et que moi, j'en ai rien à foutre. T'as toujours beaucoup de tension, Franck, ou pas ? De tension ? Comment ça ? À un moment, t'avais pas mal de tension. C'est le vendredi. T'as vachement de tension. Tu trouvais ça étrange. J'ai pris double dose. Double dose, voilà. Du coup, je fais quoi ? Je te rejoins quelque part ? Bah, après, le mieux, c'est de rejoindre l'endroit où tu te sens le mieux. Moi, par exemple, je retourne effectivement à R-A18 parce que c'est chez moi, en fait. Ouais, mais attends, 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 parce que moi, si je me barre, j'ai quoi ici sur cette station ? J'ai plein de trucs, je crois. Donc, pense à embarquer tes affaires, justement. Ah, putain, oui, mais quand je suis parti de la station où j'ai acheté mon déguisement de Teletubbies, là. Ouais. Le problème, c'est que j'ai laissé à la station tous les trucs que j'avais sur moi en partant. Surtout, ma combinaison, tu vois, qui était bien achalandée. Oui. Mais non, mes inventaires sont toujours repris. Je vois pas ce qu'il y a dans la zone où je suis. Ah, il y a quelqu'un qui met une enfant intéressante. Il dit, le crowdfunding, c'est Squadron 42. Et dans les paliers atteints, tu proposais de faire Star Citizen. Ouais. Star Citizen est le jeu secondaire. Oui. Le dev est en premier, c'est sûr, Squadron 42. D'accord. Donc, en fait, en gros, Star Citizen, c'est un petit peu le moteur qui va servir pour faire Squadron. Non, t'embête pas, Code. Mais non, il n'a pas de l'attention avec moi. Allons, les gens. Pourquoi il aurait de l'attention ? Je suis hyper récréatif, ce mec. Ah, je suis récréatif, Franck. Ah, ça, je confirme. Ah, vous voyez, il le dit. Il a confirmé. Il fait ça, que je puisse le réussir. Siens. Et par contre, du coup, je n'ai pas de tout confiance. Ah oui. J'avais tellement de temps à couper tous ces éléments d'armure pour qu'ils ne veillent absolument pas ensemble. Je vais aller me manger un petit burrito, ça va me détendre. Ah bah non, je ne peux pas enlever mon casque. Ah si. F, clic droit. Action. Et le mettre une équipe. Oui, c'est bon. Attendez, je vais pouvoir manger un truc là. Bonjour, je viens de sortir de prison. Je vais vous acheter des hot dogs. Putain, ils sont hyper chers les burritos ici. Ah oui, c'est pas donné hein. Ouais, c'est pas les mêmes prix selon les stations. Ah ah, petit bâtard. Ah ah ah. Ah l'enfoiré. Tu t'es fait abattre ? Oui, il s'est jeté sur moi. Mais tant mieux, on est morts tous les deux. Match nub à vos centres. Ah le petit joueur, les techniques des gens... Ah bah non, je le faisais moi donc c'est... De quoi donc ? C'est une technique de four, mais je le fais aussi moi. Foncer sur les gens. Ah ouais. Donc ça c'est juste pour faire chier. Mais c'est pas grave puisqu'on avait terminé. Ouais dans les villes, j'ai un lac de fou hein les gens. Ah les villes, c'est... Vite catastrophique en fait, donc c'est pour ça. Moi je vais me rapprocher de l'endroit où t'es comme ça euh... Très bien. Moi je me suis vu encore sur YouTube, Franck. Mais pourquoi les vambis viennent que sur moi ? Jack, cela s'appelle le sex appeal, Franck. Non, on appelle ça un vibromasseur. Putain, c'était une blague à la première saison je crois ça. 08. Vous savez que toutes les blagues sont écrites évidemment. Ah oui, tout est... Tout est pensé. On aurait dû faire tu vois une vanne en making-off. Tu vois euh... Merde j'ai oublié c'était en gare 08. Quelle euh... Une blague en making-off ? Comment ça ? J'ai été où ? J'ai été au P... Pas 08 ? Je sais plus. Ah oui non, tu m'avais dit qu'on pouvait pas le dropper. Pas 08. J'ai tout le monde. Par contre il va falloir que je rééquipe mon helmet. Tu prends ton temps mon cher Jack. L' helmet... Ça met le feu. Mais pourquoi je peux pas le dropper ? De quoi ? L' helmet ça met le feu non ? L' helmet... Oh putain ! Oh ça... On s'est tiré par les cheveux. Ça t'a pris par surprise ça hein ? Non, celle-là oui j'avoue. Celle-là je dois admettre. Non. Celle-là je lui attendais pas. Ah mais j'ai gardé mon armure. Très bien. En fait à la base je voulais faire une vanne. C'est en fait comme on dit des conneries et tout. Puis y'a des gens qui disent mais c'est pas possible vous dites tellement de conneries. En fait je voulais faire une sorte de vidéo à la fin de la première saison en mode making-off. Ouais. En fait je réécris toutes les conneries qu'on dit. Et on fait croire que c'est joué vraiment. D'accord. On voit le texte où y'a marqué oh machin Franck tout ça. Et faire croire que c'est des trucs joués. Alors qu'en fait c'est un peu improvisé quand même. Bon maintenant les gens sont là ils s'en rendent compte. On a pas de prompteur. Ton prompteur est toujours allumé Franck je t'entends plus. Bah oui mais tu sais très bien que tout est branché sur un port USB. Ça tombe sous le sens. Le fameux port USB qui fait que tu m'as laissé mourir c'est ça ? Euh comment ça je t'ai laissé mourir quand ? Où ? Bah je t'ai conseillé fortement de regarder le trailer de 42. Oui tu m'as laissé mourir. En plus tu m'as laissé avoir un crime ça. Je suis allé en prison pour toi Franck. Il m'y a même pas besoin. Mais on est tous allé en prison. J'étais tout seul. On était tous... Tu sais la prison tout le monde connaît. Tu vois ce que je veux dire ? Moi je ne connaissais pas. Je suis perturbé Franck. Je vais avoir besoin d'un déménagement. Un dédommagement. Un dédommagement ? Tout ça pour éviter de payer 16 000 crédits quand même t'abuses. Bah j'ai trouvé ça plutôt ludique. Et excuse moi mais j'ai économisé 16 000 crédits. Le temps que j'ai passé en prison j'aurais passé plus de temps à farmer pour récupérer les 16 000. Ouais. C'est un calcul Franck. C'est un calcul arithmétique. Ma précision légendaire a encore frappé. Oh oui. Indéniablement. Ah oui attends il faut que j'appelle les trous de balle là pour leur dire que je décolle. Allo ? Ici le grand Jack. Je décolle. Dans Squadron 42 il y a une dizaine d'acteurs connus comme Ben Mendelsohn, Craig Ferbass, Gary Oldman, Gillian Anderson, Henri Cadville, John Rice. Mark Hamill, Liam Cunningham. Ah oui d'accord ils ont un sacré casting quand même. Allo ? Je peux décoller ou pas ? Je sais pas. Tu sais la plupart ils ont des Gladius donc je pense que lui aussi il devait en avoir un. Et comme ça devait le saouler ce que j'étais en train de faire c'est pour ça qu'il m'est rentré dedans. Mais je suis content. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sa seule méthode ça a été de me foncer dessus. Donc pour moi c'est match nul balle au centre. Mais c'est bien. Je suis très satisfait en fait. J'ai peut-être de te retrouver Franck. Ah bah moi je suis à Bargini Point. Attends je vois des points bleus ou pas ? Ah oui normalement tu dois les voir sur la skyline. Et les points bleus là c'est quoi ça ? Mais non mais ça n'a rien à voir ça. Attends je te cherche. C'est la station dans laquelle j'avais foncé la dernière fois. C'est ça. Celle où tu avais comment dire beauté plus exactement. Ça me met que t'es à 4190 mètres. Pardon ? Ah oui ? Tu y es à 4161 ? J'ai décollé pour rien. Bah qu'est-ce que tu fous ? Je pense que 500k c'est un bon dégommagement. Ça me parait raisonnable qu'il reçoive le tel de l'action. Bonsoir Mykos. Comment vas-tu ? J'ai arrivé voir le trader de Squadron du coup ça m'intéresse. Ah oui oui mais parce que moi par exemple je l'ai pris déjà. T'es dans la station ou pas ? Mais oui je suis au niveau du bar mais il n'y a pas un rat. Attends je vais me poser du coup. Je vais venir boire avec toi. Ah bah non il n'y a rien à boire. Bah tu veux qu'on aille autre part ou pas ? Bah non il est tard moi je vais pas tarder ma poule. Pas de la mauvaise volonté mais c'est juste que comment dire. Moi demain j'ai mes réveils biologiques qui vont me tomber dessus. Ah ouais j'ai essayé les nerfs aussi. Oui mais on va dire que c'est pas le même âge. Disais-moi les jeunes quand ils sont le week-end ils se réveillent à 7h du mat'. Ah oui souvent pour le week-end. Très souvent. Ah je me fais tirer dessus. Ah bon ? Je crois hein. Il m'en répond. Sors le Kruger. Bah il est où ? Bah je suis pas dans le Kruger là je suis dans la Clio. Ah c'est là. J'ai pas des lampes là-dessus ? Euh si tu as L. Ah bah c'est T j'ai fait. C'est quoi la touche T du coup ? Euh non c'est pas T c'est L dans le vaisseau. J'ai fait T ça fait quoi T ? T ça fait rien. T'es sûr ? Il me semble que ça a fait quelque chose hein. J'ai pas souvenir que ça fasse quelque chose. Oui que ça a fait de la lumière. Ça target. Ça target ? Ouais ça target T. Ah ouais je target des trucs. Ah oui T ça target. Alors évite de le faire sur des joueurs euh comment dire. Neutres. Parce qu'ils vont pas comprendre pourquoi tu les target alors qu'ils ont rien fait. Ça veut dire que je peux target un garde ? Euh tu peux target un vaisseau d'un garde oui bien sûr. Ah. Est-ce qu'il va prendre ça comme une agression ? Euh un joueur peut le prendre pour une agression. Ouais enfin bon. Hein tu vois c'est comme je sais pas imagine t'es en train de stationner ton véhicule à l'arrière d'un mousseau d'un pote. Tu vois. Tu rip et ça tape un peu. Oui. Là tu te fais signaler par la police et lui il ne fait rien tu vois et tu te retrouves avec un crime stat. Et si je te dis que je l'ai pas vu. Ce qui est totalement vrai en plus. Personne n'y croit. J'ai regardé un ralenti sur ta chaîne mais je suis sûr on voit ton petit œil de fouine se tourner vers le message. Et tu as un petit sourire que tu peines à dissimuler en mode haha ça va lui coûter bonbons. Est-ce qu'un vaisseau détruit est perdu à jamais ou on peut le faire réapparaître à une station ? Oui tu peux le claim. Non non il est pas perdu. Non non détrompe toi. Au contraire. Au contraire. Il s'est jamais perdu. Après c'est pour ça qu'il met des assurances aussi. Tu m'as dit tout à l'heure je suis à Everus Arbor c'est la bonne station ? Mais non je suis à Bargini Point là où tu étais ma poule. Mais je ne suis pas à Bargini Point moi je suis à Everus Arbor. Ah non moi je suis à Bargini et pourquoi parce que tu es réapparu à Bargini Point parce que c'était ton point de régène. Oui mais t'es bien là où je suis t'es à 4500 mètres. Comment ça t'es à 4500 mètres. Mais je te vois pas je suis au niveau des consoles moi de toute façon. Mais je te vois t'es à 4512 mètres exactement. Oui. Et du coup je suis pas au bon endroit ou je suis au bon endroit ? Tu es où à Everus ? Ah oui. Alors non c'est un bug. Moi je te vois tu es effectivement à Everus. Mais tu n'es pas avec moi. Après il n'y a rien qui t'empêche de terminer à Everus c'est pas un problème. Moi je vais déco ici. C'est très bien. C'est infini la reprise des vaisseaux. Par contre si tu meurs tu perds ton équipement que tu as sur toi. Une formation majeure. La sous du vaisseau aussi. Tu peux même appuyer plus vite pour valider le crime. Il est bien Everus d'accord. Attends ça veut dire que quand quelqu'un par exemple te tire sur la mouille et que tu meurs. Oui. Il faut appuyer sur un bouton pour le signaler comme un criminel. Oui bien sûr c'est ce que j'ai fait justement quand l'autre poulpe n'avait pas d'autre solution que de mépronner. D'accord. Tu l'as signalé comme un criminel. Evidemment bien sûr. Parce que le mec tu le vois que c'est un mec qui streamer. Pourquoi ? Parce que quand j'ai changé de direction j'ai fait exprès en fait de laisser mon écran allumé. Et j'ai vu que le mec il suivait. Il faisait des calls pour savoir où je m'étais arrêté en plein milieu de l'espace. Après je suis allé sur ArcCorp donc le mec a vu que j'étais à ArcCorp. Mais en fait j'ai fait demi tour pour aller à Hearthstone. Je pense que le mec ça l'a fait un peu ça l'a saoulé. Mais finalement j'ai refait demi tour. Le mec l'a vu. Franck tu repop à Evirus. Comment ça j'ai repop à Evirus ? Je suis à Evirus ? Vraiment ? Quoi ? Ah mais oui j'avais mis mon régène. Pardon Pat. C'est vrai j'ai... Mais je suis là regarde. Jack derrière toi. Attends j'étais en train de ramasser un chargeur. T'es où ? Là ? Derrière toi. Ah d'accord je te vois. Tu feras attention il y a un toro derrière toi. Hey guys. You guys look like you're in the... Hey salut. How are you ? Ah bah ouais. On a complètement des guns. Comment on fait pour parler franc ? Je ne sais pas. Je sais pas. Merde attends je cherche. C'est quoi la touche pour parler des gens ? C'est la touche plus. Hello. Hello. I don't speak English. Sorry. En fait il est en train de te donner des conseils. Il faut que tu achètes des armures, de quoi te soigner etc. Hi. You heard me ? Merde. C'est pas la même touche. Ah. Yes. You understand ? Si. T'entiendo. Yes. You heard me ? Yes. I do hear you. Yes. Euh... Euh... Advertising. Advertising. Oh. Thank you guys. Thank you. You guys are looking... If you need armor, weapons... Or more. Just let me know. No. I'm... I lost my equipment in other stations. Oh you did ? Y'a pas de soucis. It's not very lost. I just go back to the station. Yep. That's true. What did you lose ? Guns. Backpack. And armor. Great armor. Oh. Yeah. Oh. Yeah. I do have ammo and guns here if you need some. C'est sympa. Il te propose si tu veux des armes ou des... Ou des muns. You can come visit myself. No, no, no thanks. I have all what I need. What I need. No problem. Thanks for you. Ah. Well if you ever need anything. Just remember. Z-Trader for armor, guns and more. Ok. Thanks. Have a great day. Bye bye. Thanks. Il est cool le mec. Putain il est vachement sympa. Ah bah écoute. Très plaisant du coup. En motion de ce qu'il a dit mais il était cool. Oui oui. En fait il te proposait un coup de main pour t'équiper et tout donc c'est sympa. Qu'est ce que vous de toi tue le Jack. Je ne peux tue personne pour l'instant ici. Je vais aller me remanger un petit burrito. Putain tu vas manger encore du burrito ? On va s'arrêter là dessus Franck là. Bah écoute moi je vais m'installer à la table. Regarde. Je suis juste là. Hop là. Je peux prendre une petite pute de dos. Pour être pareil. C'est un tuto sur pattes c'est ça. Il est vachement sympa le gars putain ils sont cool hein. Oui bah tu sais tous les joueurs de SC sont très sympa. Bah après t'as toujours une frange de personne toxique mais ça c'est comme pour tout. Je sais bah ouais tu sais il y a des mecs qui te signalent en trim stat après tu finis en prison. Et t'as et comment dire. Et ton petit passage en prison ça t'a plu au moins ? C'était vachement bien. J'ai cassé du caillou on a testé les louches. C'était pédagogique tu vois. Et ludique. Et puis c'est surtout que j'ai trouvé à quoi ressemblaient les cailloux. Et en fait c'est quand même plus facile de miner avec l'outil hein. Et il boit avec son casque. Oui bah ça je pense qu'en fait le jeu l'a pas pris en considération. C'est un peu dommage. Bon bah écoute on va s'arrêter là dessus qu'est-ce que t'en penses ? Il s'est pas moqué de mon accent. Il a été cool le mec. Franchement le mec était vachement sympa je trouve. Oui bien sûr mais après ne crois pas. Je l'ai toujours dit. Il n'y avait pas l'un natif anglais ? Ouais mais en fait je pars du postulat que... Il y a des voix dans ma tête. Mais en fait il faut vraiment partir du postulat. Salut Dark. J'espère que tu vas bien. Je parle au chat là. En fait c'est plus le plus qui est là. Ou le plus qui est là. La chat room ? Ouais. Tu fais F11. Et normalement tu as toute la chat room global chat. Et tu peux écrire dans la global chat. Non 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 je te parle en vocal. Ah en vocal. En fait j'ai appuyé sur plus sauf qu'on n'a pas d'indicateur visuel qui nous dit si on est en train de parler à tout le monde ou pas. Allo ? Allo ? Oui mais normalement tu m'entends aussi. Mais oui je l'entends. T'entends causer le mec à droite là ? Bah oui bien sûr que je l'entends. D'accord. Mais normalement moi tu m'entends en double. Le plus pavé numérique c'est le vocal de proximité. D'accord. Ma question c'est quand tu fais plus avec le pavé numérique. Oui. Tu maintiens plus enfoncé et tu parles tant que le truc est enfoncé. Oui c'est un push to talk. C'est un push to talk d'accord. Bah moi c'est comme ça que je l'ai donc c'est pour ça. Après il faut regarder dans les options si tu peux pas modifier ou autre mais... Ouais bah c'était cool parce qu'une fois il y avait un mec qui était coincé dans sa chambre et il demandait de l'aide. Sauf que je ne savais pas lui parler. Bah là pour le coup attends tu sais faire. Après je pense que honnêtement les anglais ils sont habitués à l'accent. Enfin ils le connaissent. Ils trouvent c'est même charmant je pense. Je sais pas si charmant est le mot le plus juste mais en tout cas tu... En tout cas il est sympa il t'a proposé tes conseils, il t'a proposé de pas hésiter de... J'aurais du dire ouais je me suis fait dépouiller par un petit mec chelou avec des petits yeux de fouine qui s'appelle Francky. Il m'a fait mettre en prison. Voilà. Il y a rejoué avec son taser et ses savonettes. Il y a un moment pour arrêter l'économie. Bon allez on s'arrête là dessus. J'ai mis le gel with the taser and the savonettes. And the savonettes in the mish quand même. In the bathroom. I have the ass in fire maintenant. Tu vois je t'avais dit que le gel douche c'était mieux que la savonette. Tu ne m'écoutes pas. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Jack le four banane. Très bien vu. Oui c'est assez de fire. Bah oui ça on n'en fait pas des t-shirts du genre. Putain les t-shirts. Il faudra que tu les fasses je pense. Ouais mais c'est... J'ai des idées de jingle moi. D'accord. Carrément. J'ai bien rigolé c'est toujours un plaisir merci Cyril. Bah écoute je suis content que ça vous fasse rire c'est le but. Oui c'est l'essentiel. C'est vraiment le plus important tout simplement. Bah écoutez on va vous laisser là dessus les enfants. On va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit et on vous fait des gros bisous. Ciao les canards. Tout à fait. Bonne nuit les gens et bah demain. A demain.